Les misérables de Victor Hugo Adapté par Hélène Bleskine Réalisé par François Christophe Musique originale de Krishna Lévy Premier épisode En 1804, M. Charles François Bienvenu Myriel était curé de brignoles et il vivait dans une retraite profonde Vers l'époque du couronnement une petite affaire de sa cure l'amena à Paris Entre autres personnes puissantes il alla solliciter pour ses paroissiens M. le cardinal Fèche Un jour que l'empereur était venu faire visite à son oncle le digne curé qui attendait dans l'antichambre se trouva sur le passage de sa majesté Napoléon, se voyant regarder avec une certaine curiosité par ce vieillard, se retourna Quel est cet homme qui me regarde ? Si vous regardez un bonhomme et moi je regarde un grand homme chacun de nous peut profiter L'empereur, le soir même demanda au cardinal le nom de ce curé et quelques temps après M. Myriel fut tout surpris d'apprendre qu'il était nommé évêque de Digne Il arriva à Digne accompagné d'une vieille fille Mlle Baptisteine qui était sa soeur et qui avait dix ans de moins que lui Ils avaient pour tout domestique une servante appelée Mme Magloire Pour donner une idée du ménage intérieur de M. l'évêque de Digne et de la façon dont ces deux saintes filles subordonnaient leurs actions aux intentions de l'évêque nous ne pouvons mieux faire que de transcrire ici une lettre de Mlle Baptisteine à Mme la Vicomtesse de Bois-Chevron, son amie d'enfance Ma bonne madame Pas un jour ne se passe sans que nous parlions de vous Je suis toujours bien heureuse, mon frère est si bon Il donne tout ce qu'il a aux indigents, aux malades Nous sommes très gênés Le pays est dur l'hiver et il faut bien faire quelque chose pour ceux qui manquent Nous sommes à peu près chauffés et éclairés Vous voyez que ce sont de grandes douceurs Figurez-vous que la porte de la maison n'est jamais fermée Entre qui veut Et l'on est tout de suite chez mon frère Il ne craint rien, même la nuit C'est là sa bravoure à lui, comme il dit L'an dernier, il est allé tout seul dans un pays de voleurs À son retour, il n'avait rien eu On le croyait mort Il se portait bien Et il a dit, voilà comment on m'a volé Et il a ouvert une malle Pleine de tous les bijoux de la cathédrale d'Embrun Que les voleurs lui avaient données À une époque un peu postérieure à la date de la lettre Il fit une chose à en croire toute la ville Plus risquée encore que sa promenade à travers les montagnes des bandits Il y avait près de Dignes, dans la campagne Un homme qui vivait solitaire Cet homme, disons tout de suite le gros mot Était un conventionnel Il se nommait Gé On parlait de lui avec une sorte d'horreur Inconventionnel, vous figurez-vous cela Cela existait du temps qu'on se tutoyait Et qu'on disait citoyen Cet homme était à peu près un monstre Il n'avait pas voté la mort du roi Mais presque, c'était un quasi-régicide Pourtant, l'évêque songeait Il y a là une âme qui est seule Je lui dois ma visite Un jour, le bruit se répandit dans la ville Que le vieux scélérat se mourait L'évêque prit son bâton et partit Le soleil déclinait Quand l'évêque arriva à l'endroit excommunié C'était une cabane toute basse Avec une treille clouée à la façade Devant la porte Dans une vieille chaise à roulettes Fauteuil du paysan Il y avait un homme en cheveux blancs Qui souriait au soleil Depuis que je suis ici Voilà la première fois qu'on entre chez moi Qui êtes-vous, monsieur ? Je me nomme bienvenu Myriel J'ai entendu prononcer ce nom Est-ce vous que le peuple appelle Monseigneur Bienvenu ? C'est moi En ce cas Vous êtes mon évêque ? Un peu Je suis satisfait de voir qu'on m'avait trompé Vous ne me semblez certes pas malade Monsieur, je vais guérir Je mourrai dans trois heures Je suis un peu médecin Je sais de quelle façon La dernière heure vient Le soleil est beau, n'est-ce pas ? Je me suis fait rouler dehors Pour jeter un dernier coup d'œil sur les choses Vous faites bien de venir regarder un homme qui va mourir Finir est une affaire simple On n'a pas besoin du matin pour cela Je mourrai à la belle étoile Je vous félicite Vous n'avez toujours pas voté la mort du roi ? Ne me félicitez pas trop, monsieur Que voulez-vous dire ? Je ne me crois pas le droit de tuer un homme J'ai voté la fin du tyran C'est-à-dire la fin de la prostitution pour la femme La fin de l'esclavage pour l'homme La fin de la nuit pour l'enfant En votant la république, j'ai voté la fraternité, la concorde, l'aurore J'ai aidé à la chute des préjugés et des erreurs Nous avons fait tomber le vieux monde, nous autres Et le vieux monde, vase des misères En se renversant sur le genre humain Est devenu une urne de joie Joie mêlée ? Vous pourriez dire joie troublée Et aujourd'hui, après ce fatal retour du passé qu'on nomme 1814 Joie disparue Hélas, l'oeuvre a été incomplète, j'en conviens Vous avez démolé Démolir peut être utile Mais je me défie d'une démolition compliquée de colère Le droit a sa colère, monsieur l'évêque Et la colère du droit est un élément du progrès N'importe Et quoi qu'on en dise La révolution française Est le plus puissant pas du genre humain depuis l'avènement du Christ Incomplète Incomplète, soit, mais sublime Elle a dégagé Toutes les inconnues sociales Elle a Adouci les esprits Elle a Calmé, apaisé, éclairé Elle a fait couler sur la terre Des flots de civilisation Elle a été bonne La révolution française C'est Le sacre de l'humanité 93 Ah, nous y voilà 93, j'attendais ce mot-là Un nuage s'est formé pendant quinze cents ans Et il a crevé Vous faites le procès au coup de tonnerre Le juge parle au nom de la justice Le prêtre parle au nom de la pitié Qui n'est autre chose qu'une justice plus élevée Un coup de tonnerre ne doit pas se tromper Je pleurerai sur les enfants des rois avec vous Pourvu que vous pleuriez avec moi sur les petits du peuple Je pleure sur tous Également Et si la balance doit pencher Que ce soit du côté du peuple Il y a plus longtemps qu'il souffre Le progrès doit croire en Dieu Le bien ne peut pas avoir de serviteur impie C'est un mauvais conducteur du genre humain Que celui qui est athée Le vieux représentant du peuple ne répondit pas Il eut un tremblement Il regarda le ciel Et une larme germa lentement dans son regard Au toi Au idéal Toi seul existe L'infini est Il est là Si l'infini n'avait pas de moi Le moi serait sa borne Il ne serait pas infini En d'autres termes Il ne serait pas Or Il est Donc il y a un moi Ce Ce moi C'est l'infini C'est Dieu Le mourant avait prononcé ses dernières paroles d'une voix haute Et avec le frémissement de l'extase Comme s'il voyait quelqu'un Cette heure est celle de Dieu Ne trouvez-vous pas qu'il serait regrettable Que nous nous fussions rencontrés en vain ? Monsieur l'évêque J'ai secouru les opprimés J'ai soulagé les souffrants J'ai déchiré la nappe de l'hôtel C'est vrai Mais C'était pour penser les blessures de la patrie Après quoi J'ai été chassé, traqué Raillé Maudit Proscrit Je vais mourir Qu'est-ce que vous venez me demander ? Votre bénédiction Et l'évêque s'agenouilla Quand il releva la tête La face du conventionnel était devenue auguste Il venait d'expirer L'évêque rentra chez lui profondément absorbé Dans on ne sait quelle pensée Il passa toute la nuit en prière On risquerait fort de se tromper Si l'on concluait de là Que Monseigneur Bienvenu Fût un évêque philosophique Ou un curé patriote Sa rencontre lui laissa une sorte d'étonnement Qu'il rendit plus doux encore Voilà tout Dans les premiers jours du mois d'octobre 1815 Une heure avant le coucher du soleil Un homme qui voyageait à pied Entrait dans la petite ville de Digne Il était difficile de rencontrer un passant D'un aspect plus misérable C'était un homme de moyenne taille Trapu et robuste Dans la force de l'âge Il pouvait avoir 46 ou 48 ans Une casquette à visière de cuir rabattue Cachait en partie son visage Brûlé par le soleil et le hâle Et ruisselant de sueur Il avait un pantalon de coutille bleu Râpé, une vieille blouse grise en haillons Sur le dos un sac de soldats fort plein Et à la main un énorme bâton noueux Il se dirigea vers une auberge Qui était la meilleure du pays L'hôte, entendant la porte s'ouvrir Et entrer un nouveau venu Dit sans lever les yeux de ses fourneaux Que veux monsieur ? Manger et coucher Rien de plus facile ? L'hôte tourna la tête Embrassa d'un seul coup d'œil L'ensemble du voyageur Et ajouta En payant ? J'ai de l'argent En ce cas on est à vous Pendant que le nouveau venu Se chauffait, d'eau tournée Le digne aubergiste Écrivit une ligne Et remit le chiffon de papier A un marmiton Qui partit en courant Dans la direction de la mairie Le voyageur n'avait rien vu de tout cela Dignes-t'on bientôt Tout à l'heure L'enfant revint Il rapportait le papier L'hôte le déplia avec empressement Il fit un pas vers le voyageur Monsieur, je ne puis vous recevoir Je suis à l'auberge J'ai faim Et je reste Voulez-vous que je vous dise votre nom ? Vous vous appelez Jean Valjean Allez-vous-en Ce soir-là Monsieur l'évêque de Digne Était resté assez tard Enfermé dans sa chambre Madame Magloire entra Selon son habitude Pour prendre l'argenterie Dans le placard près du lit Un moment après L'évêque se leva de sa table Et entra dans la salle à manger Madame Magloire Entretenait mademoiselle D'un sujet qui lui était familier Le loquet de la porte d'entrée Elle avait entendu dire Qu'un rôdeur de mauvaise mine Serait arrivé Qu'il devait être quelque part Dans la ville Il se pourrait Qu'il y ait de méchantes rencontres Pour ceux qui s'aviseraient De rentrer tard chez eux Cette nuit La police est bien mal faite Du reste Attendu que monsieur le préfet Et monsieur le maire Ne s'aiment pas Et cherchent à se nuire Je dis qu'il faut des verrous Ne serait-ce que pour cette nuit Entrez L'évêque fixait sur l'homme Un oeil tranquille Voici Je m'appelle Jean Valjean Je suis un galérien Je suis libéré depuis quatre jours Et en route pour Pontarlier Qui est ma destination Quatre jours que je marche Depuis Toulon Ce soir j'ai été dans une auberge On m'a renvoyé à cause De mon passeport jaune Que j'avais montré à la mairie Une bonne femme M'a montré votre maison Et m'a dit Frappe là J'ai frappé Qu'est-ce que c'est ici ? Êtes-vous une auberge ? J'ai de l'argent Voulez-vous que je reste ? Madame McGraw Vous mettrez un couvert en plus Voilà mon passeport Je sais dire moi J'ai appris au bagne Il y a une école pour ceux qui veulent Tenez Jean Valjean Força libéré Est resté 19 ans au bagne 5 ans pour vol avec effraction 14 ans pour avoir tenté De s'évader quatre fois Cet homme est très dangereux Voilà Tout le monde m'a jeté dehors Voulez-vous me donner à manger Et à coucher ? Avez-vous une écurie ? Madame Magloire Vous mettrez des draps blancs Au lit de l'alcove Monsieur Asseyez-vous Et chauffez-vous Nous allons souper dans un instant Vrai ? Vous me gardez ? Vous ne me tutoyez pas ? Va t'en chien qu'on me dit toujours Vous êtes un brave homme Vous êtes aubergiste n'est-ce pas ? Non je suis un prêtre qui demeure ici Ah c'est vrai que je suis bête Je n'avais pas vu votre calotte Vous êtes humain monsieur le curé Vous n'avez pas de mépris Vous n'avez pas besoin que je paye ? Non Gardez votre argent Combien avez-vous ? 109 francs 15 sous Et combien de temps avez-vous mis à gagner cela ? 19 ans 19 ans Madame Magloire Mettez ce couvert le plus près possible du feu Le vent de la nuit est dur dans les Alpes Vous devez avoir froid monsieur Chaque fois qu'il disait ce mot Monsieur Avec sa voix doucement grave Le visage de l'homme s'illuminait Monsieur Un forçat C'est un verre d'eau à un naufragé de la méduse Voici une lampe qui éclaire bien mal Madame Magloire comprit Et elle alla chercher sur la cheminée de la chambre à coucher de monseigneur Les deux chandeliers d'argent qu'elle posa sur la table Tout allumé Monsieur le curé Vous êtes bon Vous ne me méprisez pas Vous me recevez chez vous Ce n'est pas ici ma maison Mais la maison de Jésus Christ Tout ce qui est ici est à vous Qu'ai-je besoin de savoir votre nom ? D'ailleurs avant que vous ne me le disiez Vous en avez un que je savais Vrai ? Vous saviez comment je m'appelle ? Oui Vous vous appelez mon frère Comme deux heures du matin sonnait à l'horloge de la cathédrale Jean Valjean se réveilla Il ne put se rendormir et il se mit à penser Il avait une sorte de va-et-vient obscur dans le cerveau Ses souvenirs anciens et ses souvenirs immédiats y flottaient pêle-mêle Beaucoup de pensées lui venaient Mais il y en avait une qui se représentait continuellement Et qui chassait toutes les autres Il avait remarqué les six couverts en argent Et la grande cuillère que Mme Magloire avait posée sur la table A l'instant où il avait traversé la chambre d'à côté La vieille servante les mettait dans un petit placard à la tête du lit Jean Valjean écouta Aucun bruit Il poussa la porte La chambre était dans un calme parfait Il avança avec précaution Au moment où il s'arrêta en face du lit Un rayon de lune vint éclairer subitement le visage pâle de l'évêque Il dormait paisiblement Toute sa face s'illuminait d'une vague expression de satisfaction D'espérance et de béatitude Jean Valjean n'avait jamais rien vu de pareil Cette confiance l'épouvantait Tout à coup, il ouvrit le placard Prit le panier d'argenterie Gagna la porte Rentra dans l'oratoire Enjamba l'appui du rez-de-chaussée Mit l'argenterie dans son sac Jeta le panier Franchit le jardin Sauta par-dessus le mur Comme un tigre Et s'enfuit Le lendemain Au soleil levant Monseigneur Bienvenu se promenait dans son jardin Monseigneur Votre grandeur sait-elle où est le panier d'argenterie ? Voilà Très bien Rien dedans Et l'argenterie ? C'est donc l'argenterie qui vous occupe ? Je ne sais où elle est Mon grand bon Dieu Elle est volée C'est l'homme d'hier soir qui l'a volée Et d'abord, cette argenterie était-elle à nous ? Mme Magloire Je détenais à tort et depuis longtemps cette argenterie Elle était au pauvre Qu'est-ce que cet homme ? Un pauvre, évidemment Quelques instants après Il déjeunait Il faisait gaiement remarquer à sa soeur Qui ne disait rien Et à Mme Magloire qui grommelait Qu'il n'ait nullement besoin d'une cuillère Ni d'une fourchette Pour tremper un morceau de pain dans une tasse de lait Dans quoi, Monseigneur, va-t-il manger maintenant ? Est-ce qu'il n'y a pas découvert en état ? L'état a une odeur Alors, découvert de fer ? Le fer a un goût Eh bien, découvert de bois ? Comme ils allaient se lever de table On frappa à la porte Trois hommes en tenaient un quatrième au collet Les trois hommes étaient des gendarmes L'autre était Jean Valjean Monseigneur ? Monseigneur Silence, c'est Monseigneur l'évêque Ah, vous voilà Eh bien, je suis bien aise de vous voir, Jean Valjean Mais je vous avais donné les chandeliers aussi Qui sont en argent comme le reste Pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec vos couverts ? Ce que cet homme disait était donc vrai Nous l'avons rencontré, il allait comme quelqu'un qui s'en va Nous l'avons arrêté pour voir, il avait cette argenterie Et il vous a dit qu'elle lui avait été donnée par un vieux bonhomme de prêtre Chez lequel il avait passé la nuit Moi, je vois la chose C'est une méprise Comme cela, nous pouvons le laisser aller ? Sans doute Est-ce que c'est vrai qu'on me laisse aller ? Oui, on te laisse Tu n'entendons pas ? Mon ami, avant de vous en aller Et voici vos chandeliers Il alla à la cheminée, prit les deux flambeaux d'argent Prenez-les Jean Valjean tremblait de tous ses membres Il les prit machinalement et d'un air égaré Maintenant, allez-en paix, messieurs Vous pouvez vous retirer Jean Valjean était comme un homme qui va s'évanouir N'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme Jean Valjean, qui n'avait aucun souvenir d'avoir rien promis, resta interdit Jean Valjean, mon frère Vous n'appartenez plus au mal, mais au bien C'est votre âme que je vous achète Je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition Et je la donne à Dieu C'était Les Misérables de Victor Hugo Adapté par Hélène Bleskin Premier épisode Avec Philippe Magnan, le narrateur Jean-Marie Winning, Jean Valjean Michael Lonsdal, Monseigneur Myriel Thierry Bosque, le conventionnel Laurence Mercier, Mademoiselle Baptistine Christine Pignet, Madame Magloire Étienne Grébeau, l'aubergiste Jacques Poiterrier, le brigadier Et la voix de Myriam Ajar Musique originale composée par Krishna Lévy Bruitage, Patrick Martinach Prise de son montage mixage Catherine Dereté et Sébastien Labar Assistante à la réalisation Laure Hélène Planchet Réalisation François Christophe Les Misérables de Victor Hugo Adapté par Hélène Bleskin Réalisé par François Christophe Musique originale de Krishna Lévy Deuxième épisode Jean Valjean, condamné pour le vol d'un pain Est libéré après 20 ans de bagne En 1815, il arrive à Digne Où seul Monseigneur Myriel, l'évêque de la ville Lui offre l'hospitalité Mais Jean Valjean s'enfuit en pleine nuit Après lui avoir volé six couverts en argent Le lendemain, les gendarmes le ramènent Chez l'évêque, qui l'innocente Et lui donne de surcroît deux chandeliers En lui souhaitant de devenir un honnête homme Jean Valjean repart, libre Jean Valjean sortit de la ville Comme s'il s'échappait Il se mit à marcher en toute hâte Dans les champs et les chemins Il erra ainsi toute la matinée N'ayant pas mangé et n'ayant pas faim Il était en proie A une foule de sensations nouvelles Il se sentait une sorte de colère Il ne savait pas contre qui Il n'eut pu dire S'il était touché ou humilié Il lui venait par moments Un attendrissement étrange Qu'il combattait et auquel il opposait L'endurcissement de ces vingt dernières années Comme le soleil déclinait au couchant Allongeant sur le sol l'ombre du moindre caillou Jean Valjean était assis derrière un buisson Dans une grande plaine rousse Absolument déserte Il vit venir par le sentier Un petit savoyard d'une dizaine d'années Qui chantait sa vielle au flanc Et sa boîte à marmotte sur le dos Un de ces doux et gais enfants Qui vont de pays en pays Laissant voir leurs genoux Par les trous de leurs pantalons Il jouait aux osselets Avec quelques pièces de monnaie Toute sa fortune probablement L'enfant s'arrêta à côté du buisson Sans voir Jean Valjean Et fit sauter sa poignée de sous Sur le dos de sa main La pièce de 40 sous lui échappa Et vint rouler jusqu'à Jean Valjean Qui posa le pied dessus Monsieur ma pièce Comment t'appelles-tu ? Petit Gervais monsieur Paton Monsieur rendez-moi ma pièce Je veux ma pièce de 40 sous La tête de Jean Valjean se releva Il était toujours assis Ses yeux étaient troubles Il considérait l'enfant Avec une sorte d'étonnement Puis il étendit la main vers son bâton Qui est-ce là ? Moi monsieur Petit Gervais Otez votre pied s'il vous plaît L'enfant effaré Que tu viens de sauver Commença à trembler de la tête aux pieds Et après quelques secondes de stupeur Se mit à s'enfuir Sans oser jeter un cri Au bout de quelques instants L'enfant avait disparu Le soleil s'était couché Jean Valjean Tressaillit Il venait de sentir le froid du soir Il aperçut la pièce de 40 sous Ce fut comme une commotion galvanique Il s'élança convulsivement vers la pièce La saisit et se mit à regarder Tous les points de l'horizon Petit Gervais Petit Gervais La campagne était déserte et morne Petit Gervais Il n'y avait rien autour de lui Qu'une ombre et un silence Où sa voix se perdait Petit Gervais En l'année 1817 Cette année que Louis XVIII Avec un certain implomb royal Qui ne manquait pas de fierté Qualifiait la 22ème de son règne Napoléon était à Sainte-Hélène Il y avait encore des Prussiens en France Il y avait un an que Madame de Stal était morte Les grands journaux étaient tout petits Le format était restreint Mais la liberté était grande Dans des journaux vendus Des journalistes prostituées Insultaient les proscrits de 1815 David n'avait plus de talent Carnot n'avait plus de promité Soult n'avait gagné aucune bataille Il est vrai que Napoléon n'avait plus de génie En cette année 1817 Quatre jeunes parisiens Firent une bonne farce Ces jeunes gens étaient insignifiants Ni bons ni mauvais Beaux de ce charmant avril Qu'on appelle 20 ans Naturellement chacun avait sa maîtresse Ptolomies savait Fantine Dite la blonde à cause de ses beaux cheveux couleur de soleil Amourette pour lui Passion pour elle Les rues du quartier latin Qu'emplit le fourmillement des étudiants Et des grisettes Virent le commencement de ce songe Ptolomies c'était l'antique étudiant vieux Il était riche C'était un viveur de 30 ans mal conservé Il était ridé et édenté Mais à mesure que sa jeunesse s'éteignait Il allumait sa gaieté En outre Il doutait supérieurement de toute chose Grande force aux yeux des faibles Un jour Il prit à part les trois autres Et fit un geste d'oracle Il y a bien un an que Fantine, Dalia, Zéphine et Favorites Nous demandent de leur faire une surprise Nous la leur avons promis solennellement Elles nous en parlent toujours A moi surtout En même temps nos parents nous écrivent Si des deux côtés Le moment me semble venu Causons Ah ça c'est une idée Le résultat de ces ténèbres fut une éblouissante partie de plaisir Qui eut lieu le dimanche suivant Les quatre jeunes gens invitant les quatre jeunes filles Les quatre couples accomplirent Toutes les folies champêtres possibles alors On entrait dans les vacances Et c'était une chaude et claire journée d'été Les jeunes filles bruissaient et bavardaient Comme des fauvettes échappées C'était un délire Elles donnaient par moments de petites tapes aux jeunes gens Ivresse matinale de la vie Adorables années Toute cette journée là était d'un bout à l'autre Fête d'aurore Toute la nature semblait avoir congé Et rire Les parterres de Saint-Cloud En beau mai Les branches gesticulaient dans le vent Toute une bohème de papillons S'ébattaient dans les aquilés Les trèfles et les folles avoines Il y avait dans l'auguste parc du roi de France Un tas de vagabonds Les oiseaux Les belles filles font un doux gaspillage d'elles-mêmes On croit que cela ne finira jamais Les philosophes, les poètes, les peintres regardent ces extases Et ne savent qu'en faire tant cela les éblouit On passe à la Seine en bateau Et de Passy à pied, ils gagnèrent la barrière de l'étoile De temps en temps, Favorites s'écriaient Et la surprise Je demande la surprise Patience Les montagnes rues s'épuisées On avait songé au dîner Et leur adieu 8-1, enfin un peu là S'était échoué au cabaret Bombarda Les Champs-Elysées, pleins de soleil et de foule N'étaient que lumière et poussière Deux choses dont se compose la gloire Des tas de faux bourriens endimanchés Parfois même fleurs d'Elysée comme les bourgeois Jouaient aux bagues Et tournaient sur des chevaux de bois C'était un temps de paix incontestable Et de profonde sécurité royaliste C'était l'époque où un rapport du préfet de police au roi Sur les faubourgs de Paris Se terminait par ces lignes Tout bien considéré, Sire Il n'y a rien à craindre de ces gens-là Ils sont insouciants et indolents comme des chats Le bas peuple des provinces est remuant Celui de Paris ne l'est pas Et le peuple des faubourgs est plus petit qu'avant la révolution Il n'est point dangereux En somme, c'est de la canaille bonne Qu'un chat puisse se changer en lion Les préfets de police ne le croient pas possible Cela est pourtant Et c'est là le miracle du peuple de Paris Qu'on ne s'y fie pas Il est propre à toutes sortes de nonchalances Mais quand il y a de la gloire au bout Il est admirable à toute espèce de furie Donnez-lui une pique Il fera le 10 août Donnez-lui un fusil Vous aurez Austerlitz Il est le point d'appui de Napoléon Et la ressource de Danton S'agit-il de la patrie ? Il s'enrôle S'agit-il de la liberté ? Il dépave Gare ! Ses cheveux pleins de colère sont épiques Si l'heure sonne Ce petit homme va se lever Et il regardera d'une façon terrible Et son souffle deviendra tempête C'est grâce aux faux bourriens de Paris Que la révolution mêlée aux armées Conquiert l'Europe Mais revenons à nos quatre couples Le dîner s'achevait Propos de table et propos d'amour Les uns sont aussi insaisissables que les autres Les propos d'amour sont des nuets Les propos de table sont des fumées La chevelle, je t'adore Qu'est-ce que tu ferais favorite Si je cessais de t'aimer ? Moi ? Ah ne dis pas cela, même pour rire Si tu cessais de m'aimer Je te sauterais après Je te grifferais Je te grafignerais Je te ferais arrêter Oui, je crierais à la garde Je me gênerais par exemple Tu l'idolâtres ton bien, ton blachevelle Moi, je le déteste Il est avare Dalia, vois-tu, je suis triste Le vent m'agace Le vent de décoller La chevelle est très pingue On ne sait que manger Mangeons avec recueillement Je l'exprime, comme disent les Anglais Festinons lentement Je vous recommande la modération dans vos désirs Vrai comme je m'appelle Félix Tolomies Je parle bien Félix, quel joli mot J'aime ce nom-là C'est en latin Ça veut dire prospère Mes amis Voulez-vous ne sentir aucun aiguillon Et vous passer de l'inuptial Et braver l'amour Rien de plus simple Voici la recette La limonade L'exercice outré Le travail forcé Éreintez-vous J'ai mis ça Méfiez-vous-en Malheur à celui qui se livre au cœur changeant de la femme Tolomies, si tu es ivre Alors sois gai J'y consente Gloire au vin Favorite Vous parliez de mon nom tout à l'heure Islamah attendri Mais méfions-nous des noms Je me nomme Félix Mais je ne suis pas heureux Les mots sont des menteurs Je ne dis rien de Fantine C'est une songeuse C'est un fantôme Ayant la forme d'une nymphe Et qui se fourvoie dans la vie de Grisette Mais qui se réfugie dans les illusions Et qui chante Et qui prie Fantine Sache ceci Moi, Tolomies Je suis une illusion Oui, exactement Mesdames, un deuxième conseil Ne vous mariez point Fuyez ce risque Qu'est-ce que je chante ? Je perds mes paroles Les filles sont incurables Sur les pousailles Je me tourne vers les hommes Messieurs, faites des conquêtes Pillez-vous les uns aux autres Sans remords, vos bien-aimés Partout où il y a une jolie femme L'hostilité est ouverte La femme est le droit de l'homme A bas la sagesse Oubliez tout ce que j'ai dit Je porte un toast à la laigresse Enlève-moi, Fantine Tholomyès, lancée Se serait difficilement arrêtée Si un cheval ne se fût abattu sur le quai En cet instant-même C'était une jument bosseronne Vieille et maigre Et digne de l'écarisseur Qui traînait une charrette fort lourde Pauvre cheval Voilà Fantine qui va se mettre A plaindre les chevaux Peut-on être fichu bête comme ça ? Et la surprise ? Justement, l'instant est arrivé Messieurs, l'heure de surprendre Ces dames a sonné Mesdames, attendez-nous un moment Cela commence par un baiser Sur le front C'est déjà amusant Ne soyez pas trop longtemps Nous vous attendons Elles virent les jeunes gens Sortir du cabaret Bras dessus, bras dessous Ils se retournèrent Leur firent des signes en riant Et disparurent Dans cette poudreuse cohue du dimanche Elles furent bientôt distraites Par le mouvement du bord de l'eau Qu'elles distinguaient Dans les branches des grands arbres Et qui les divertissaient fort C'était l'heure du départ Des malpostes et des diligences Un certain temps s'écoula Eh bien, et la surprise ? Elles sont bien longtemps Le garçon qui avait servi le dîner entra Qu'est-ce que cela ? C'est un papier que ces messieurs Ont laissé pour ces dames Pourquoi ne l'avoir pas apporté tout de suite ? Parce que ces messieurs ont commandé De ne le remettre à ces dames Qu'au bout d'une heure Favorit arracha le papier Des mains du garçon Tiens, il n'y a pas d'adresse C'était une lettre, en effet Mais voici ce qui est écrit dessus Ceci est la surprise Oh nos amantes Sachez que nous avons des parents Des parents, vous ne connaissez pas beaucoup ça Ça s'appelle des pères et des mères Dans le code civil Puéril et honnête Or ces parents gémissent Ces vieillards nous réclament Nous leur obéissons Et tant vertueux A l'heure où vous lirez ceci Cinq chevaux fougueux Nous rapporterons à nos papas Et à nos mamans La diligence de Toulouse La diligence de Toulouse Nous arrache à l'abîme Et l'abîme c'est vous Oh nos belles petites Nous rentrons dans la société Dans le devoir Et dans l'ordre Au grand trou Il importe à la patrie Que nous soyons comme tout le monde Préfet, père de famille Garde de champêtre Et conseiller d'état Vénérez-nous Nous nous sacrifions Pleurez-nous rapidement Pleurez-nous rapidement Et remplacez-nous vite Pendant près de deux ans Nous vous avons rendu heureuse Adieu Ne nous en gardez pas rancus Post scriptum Le dîner est payé Les quatre jeunes filles se regardèrent Elles éclatèrent de rire Fantine comme les autres Une heure après Quand elle fut rentrée dans sa chambre Elle pleura Fantine était un de ces êtres Comme il en est clos Pour ainsi dire Au fond du peuple Sortie des plus insondables épaisseurs De l'ombre sociale Elle avait au front Le signe de l'anonyme Et de l'inconnu Elle était née à Montreuil-sur-Mer Point de nom de famille Elle n'avait pas de famille Point de nom de baptême L'église n'était plus là Elle s'appela Comme il plut au premier passant Qui la rencontra toute petite Allant pieds nus dans la rue Elle reçut un nom Comme elle recevait l'eau dénuée Sur son front quand il pleuvait À quinze ans Elle vint à Paris Chercher fortune Fantine était belle Et resta pure Le plus longtemps qu'elle put Elle avait de l'or Et des perles pour dot Mais son or était sur sa tête Et ses perles Était dans sa bouche Elle travailla pour vivre Puis Toujours pour vivre Car le cœur a sa fin aussi Elle l'aima Elle s'était donnée À ce Ptolemiès Comme à un mari Et la pauvre fille Avait un enfant Il y avait dans le premier quart De ce siècle À Montfermeil Près de Paris Une façon de gargote Qui n'existe plus aujourd'hui On voyait au-dessus de la porte Une planche clouée À plat sur le mur Sur cette planche Était peint quelque chose Qui ressemblait à un homme Portant sur son dos Un autre homme Lequel avait de grosses épaulettes De général doré Avec de larges étoiles argentées Des taches rouges Figuraient du sang Au bas On lisait cette inscription Au sergent de Waterloo Un soir de printemps de 1818 Un fragment de véhicule Encombrait la rue Devant la gargote Le centre d'une chaîne Pendait sous les cieux Et sur la courbure Comme sur la corde D'une balançoire Était assise deux petites filles L'une d'environ deux ans et demi L'autre de 18 mois La plus petite Dans les bras de la plus grande On eut dit Deux roses dans la ferraille À quelques pas Accroupies sur le seuil De l'auberge La mère Femme d'un aspect Peu avenant Mais touchante En ce moment-là Balançait les deux enfants Au moyen d'une longue ficelle Les couvents des yeux De peur d'accident Avec cette expression animale Et céleste Propre à la maternité Cependant Quelqu'un s'était approché d'elle Vous avez là Deux jolis enfants Madame Cette femme Elle aussi Avait un enfant Qu'elle portait dans ses bras Elle portait en outre Un assez gros sac de nuit Qui semblait fort lourd L'enfant Était un des plus divins Être qu'on pût voir C'était une fille De deux à trois ans Elle était admirablement rose Et bien portante Elle dormait Quant à la mère L'aspect en était pauvre Et triste C'était Fantine Difficile à reconnaître Pourtant Elle examinait attentivement Elle avait toujours sa beauté Un pli triste Qui ressemblait À un commencement d'ironie Ridait sa joue droite Dix mois s'étaient écoulés Depuis La bonne farce Que s'était-il passé Pendant ces dix mois ? On le devine Après l'abandon La gêne Le lien brisé Du côté des hommes S'était défait Du côté des femmes Fantine était restée seule Elle savait à peine lire Elle avait fait écrire Par un écrivain public Une lettre à Ptolemiès Puis une seconde Puis une troisième Il n'avait répondu à aucune Son cœur devint sombre À l'endroit de cet homme Quelle partie prendre pourtant ? Elle ne savait plus À qui s'adresser Elle avait commis une faute Mais le fond de sa nature On s'en souvient Était pudeur et vertu Il fallait du courage Elle en eut Et se roidit L'idée lui vint De retourner dans sa ville natale À Montreuil-sur-Mer Là, quelqu'un peut-être La connaîtrait Et lui donnerait du travail Et elle entrevoyait Confusément La nécessité possible D'une séparation Plus douloureuse encore Que la première Vers le milieu du jour Fantine, après avoir Pour se reposer Cheminée de temps en temps Moyennant trois ou quatre sous Par lieu Dans ce qu'on appelait alors Les petites voitures Des environs de Paris Se trouvait à Montfermeil Devant l'auberge Les deux petites filles Sur leur escarpolette monstre Avait été pour elle Une sorte d'éblouissement La mère leva les yeux Et fit asseoir la passante Sur le banc de la porte Je m'appelle Mme Thinardi Nous tenons cette auberge C'était une femme rousse Charnue Anguleuse Le type femme à soldat Dans toute sa disgrâce Et chose bizarre Avec un air penché Qu'elle devait à des lectures romanesques Elle était jeune encore Elle avait à peine 30 ans Si cette femme Qui était accroupie Se fut tenue droite Peut-être sa haute taille Et sa carure De colosses ambulants Propres aux foires Eussent-elle effaroucher La voyageuse Troubler sa confiance Et fait évanouir Ce que nous avons à raconter Une personne qui est assise Au lieu d'être debout Les destinées tiennent à cela Fantine raconta son histoire Un peu modifiée Qu'elle était ouvrière Que son mari était mort Que le travail lui manquait à Paris Et qu'elle allait en chercher Dans son pays Elle donna à sa fille Un baiser passionné Qui la réveilla L'enfant ouvrit les yeux De grands yeux bleus Comme sa mère Et regarda Quoi Rien Tout Avec cet air mystérieux Et quelquefois sévère Des petits enfants Qui est un mystère De leur lumineuse innocence Devant nos crépuscules de vertus On dirait Qu'ils se sentent anges Et qu'ils nous savent hommes Puis l'enfant se mit à rire Et quoi que la mère la retint Glissa à terre Avec l'indomptable énergie D'un petit être Qui veut courir Tout à coup Elle aperçut les deux autres Sur leur balançoire La mère Thénardier Détacha ses filles Amusez-vous toutes les trois Comment s'appelle votre mioche ? Cosette Quelle âge a-t-elle ? Elle va sur ses trois ans C'est comme mon aîné Les enfants Comme ça se cedaient tout de suite Et voilà conjurer trois sœurs Ce mot fut l'étincelle Qu'attendait probablement Fantine Elle saisit la main de la Thénardier Voulez-vous me garder mon enfant ? Voyez-vous je ne peux pas emmener ma fille au pays L'ouvrage ne le permet pas Avec un enfant on ne trouve pas à se placer C'est le bon Dieu qui m'a fait passer devant votre auberge Quand j'ai vu vos petites si jolies Et si propres et si contentes Cela m'a bouleversé J'ai dit voilà une bonne mère C'est ça Ça fera trois sœurs Et puis je ne serai pas longtemps à revenir Faudrait voir ? Je donnerai six francs par mois Pas moins de sept francs Et six mois payés d'avance Je les donnerai Et quinze francs en dehors pour les premiers frais Je les donnerai J'ai quatre-vingt francs Il me restera de quoi aller au pays En allant à pied Je gagnerai de l'argent là-bas Et dès que j'en aurai un peu Je reviendrai chercher l'amour La petite a un trousseau ? C'est mon mari Sans doute elle a un trousseau le pauvre trésor J'ai bien vu que c'était votre mari Et un beau trousseau encore Un trousseau insensé Tout par douzaine Et des robes de soie Comme une dame Il est là Dans mon sac de nuit Il faudra le donner Je crois bien que je le donnerai Ce serait cela qui serait drôle Si je laissais ma fille toute nue C'est bon Le marché fut conclu Fantine passa la nuit à l'auberge Donna l'argent et laissa son enfant Renoie son sac de nuit Léger désormais Et partit le lendemain matin Content revenir bientôt On arrange tranquillement ces départs là Mais ce sont des désespoirs Quand la mère de Cosette fut partie L'homme dit à la femme Cela va me payer mon effet de 110 francs Qui échoua demain Il me manquait 50 francs Sais-tu que j'aurais eu l'huissier et un protet ? Tu as fait là une bonne souricière avec tes petites Sans m'en douter C'était Les Misérables de Victor Hugo Adapté par Hélène Bleskine Deuxième épisode Avec Philippe Magnan, le narrateur Jean-Marie Villning, Jean Valjean Paul Schmitt, Petit-Gervais Julie-Marie Parmentier, Fantine Hervé Furic, Thénardier Emmanuel Granger, la Thénardier Fabrice Deville, Tholomiès Sophie Froissart, favorite Maëlys Ricordo, Dalia Et les voix d'Yvan Corrie Christophe Raymond, Philippe Chêne Bruno Boulezaguay Michel Ballady François Perrache Margaret Zenou et Myriam Hajar Musique originale composée par Krishna Lévy Bouilletage, Patrick Martinache et Bertrand Amiel Prise de son montage mixage Catherine Derreté et Sébastien Labar Assistante à la réalisation Laure Hélène Planchet Réalisation François Christophe Les Misérables Les Misérables de Victoire Sur la route de son artiste Rugo Adapté par Hélène Bleskin Et présenté par François Christophe Musique originale de Krishna Lévy Troisième épisode Sur la route, Jean Valjean a détroussé un petit ramoneur. Mais se souvenant des paroles de Mgr Myriel, il regrette son geste et sombre dans le désespoir. En 1817, à Paris, quatre jeunes gens organisent une farce. Ensemble, ils abandonnent leur maîtresse. Fantine, laissée par Tholomès, quitte Paris avec sa petite fille Cosette, née de ce premier amour. Elle espère trouver du travail à Montreuil-sur-Mer, sa ville natale. En chemin, elle rencontre des aubergistes, les Thénardiers, qui acceptent de prendre Cosette en pension. La souris prise était bien chétive, mais le chat se réjouit même d'une souris maigre. Qu'était-ce que les Thénardiers ? Disons un mot dès à présent, nous compléterons le croquis plus tard. Ces êtres appartenaient à cette classe bâtarde, composée de gens grossiers parvenus et de gens intelligents déchus, qui est entre la classe dite moyenne et la classe dite inférieure, et qui combinent quelques-uns des défauts de la seconde avec presque tous les vices de la première, sans avoir le généreux élan de l'ouvrier, ni l'ordre honnête du bourgeois. Il y avait dans la femme le fond d'une brute, et dans l'homme l'étoffe d'un gueux. L'ombre qu'ils ont dans leur regard les dénonce. Rien qu'en les entendant dire un mot, « On entrevoit de sombres secrets dans leur passé et de sombres mystères dans leur avenir. » Ce Thénardier, s'il fallait l'en croire, avait été soldat, sergent, disait-il. Il avait probablement fait la campagne de 1815, et s'était même comporté assez bravement à ce qu'il paraît. Nous verrons plus tard ce qu'il en était. Sa femme avait quelques douze ou quinze ans de moins que lui. Quand les cheveux romanesquement pleureurs commencèrent à grisonner, la Thénardier ne fut plus qu'une grosse méchante femme, ayant savouré des romans bêtes. Il en résulta que sa fille aînée se nomma Eponine, et quant à la cadette, Hazelma. Il ne suffit pas d'être méchant pour prospérer. La gargote allait mal. Fantine, qui s'était fixée à Montreuil-sur-Mer, écrivait, ou pour mieux dire, faisait écrire tous les mois afin d'avoir des nouvelles de son enfant. Les Thénardiers répondaient invariablement, Cosette est à merveille. La Thénardier était méchante pour Cosette, Eponine et Hazelma aussi. Une année s'écoula, puis une autre. Cependant, le Thénardier, ayant appris que l'enfant était probablement bâtard, exigea quinze francs par mois. « Qu'elle ne m'embête pas. Je lui bombarde son mioche tout au beau milieu de ses cachotteries. Il me faut de l'augmentation. » Fantine paya. Tant que Cosette fut toute petite, elle fut le souffre-douleur. Dès qu'elle se mit à se développer un peu, elle devint la servante de la maison. On lui fit faire les commissions, balayer les chambres, la cour, laver la vaisselle, porter même des fardeaux. Les Thénardier se crurent d'autant autorisés à agir ainsi que Fantine commença à mal payer. C'était une chose navrante de voir l'hiver ce pauvre enfant qui n'avait pas encore six ans, grelottant sous de vieilles loques trouées, balayer la rue avant le jour avec un énorme balai dans ses petites mains rouges et une larme dans ses grands yeux. Dans le pays, on l'appelait l'alouette. Le peuple qui aime les figures. C'était plus à nommer de ce nom ce petit être pas plus gros qu'un oiseau tremblant et effarouché. Seulement, la pauvre alouette ne chantait jamais. Montreuil-sur-Mer avait changé d'aspect. Tandis que Fantine descendait lentement de misère en misère, sa ville natale avait prospéré. De temps immémorial, Montreuil-sur-Mer avait pour industrie l'imitation des jets anglais et des verroteries noires d'Allemagne. Cette industrie avait toujours végété à cause de la cherté des matières premières. Vers la fin de 1815, un inconnu était venu s'établir dans la ville et avait eu l'idée de substituer dans cette fabrication la gomme-lac à la résine. Ce tout petit changement avait été une révolution. Il avait permis premièrement d'élever le prix de la main-d'oeuvre, bien fait pour le pays. Deuxièmement, d'améliorer la fabrication. Troisièmement, de vendre à meilleur marché tout en triplant le bénéfice. En moins de trois ans, l'auteur de ce procédé était devenu riche. De son origine, on ne savait rien. Il paraît que, le jour même où il faisait son entrée dans la petite ville, à la tombée d'un soir de décembre, le sac au dos et le bâton à la main, un gros incendie venait d'éclater à la maison commune. Cet homme s'était jeté dans le feu et avait sauvé au péril de sa vie deux enfants qui se trouvaient être ceux du capitaine de gendarmerie, ce qui fait qu'on n'avait pas songé à lui demander son passeport. Depuis lors, on avait su son nom. Il s'appelait le père Madeleine. C'était un homme d'environ 50 ans qui avait l'air préoccupé et qui était bon. Il employait tout le monde. Il n'exigeait qu'une chose. Soyez honnête homme, soyez honnête fille. Il faisait sa fortune, mais, chose assez singulière, il ne paraissait point que ce fut là son principal souci. Il semblait qu'il songea beaucoup aux autres et peu à lui. En 1820, on lui connaissait une somme de 630 000 francs placée à son nom chez Lafitte. Mais avant de se réserver ces 630 000 francs, il avait dépensé plus d'un million pour la ville et pour les pauvres. L'hôpital était mal doté, il y avait fondé dix lits. La ville basse qu'il habitait n'avait qu'une école qui tombait en ruine, il en avait construit deux. Il allouait de ses deniers aux deux instituteurs une indemnité double de leur maigre traitement officiel. Et un jour, à quelqu'un qui s'en étonnait, il dit « Les deux premiers fonctionnaires de l'État, c'est la nourrice et le maître d'école. » Cependant, en 1819, le bruit se répandit que, sur présentation de M. le Préfet et en considération des services rendus au pays, le père Madeleine allait être nommé par le roi maire de Montreuil-sur-Mer. Ceux qui avaient déclaré ce nouveau venu un ambitieux saisirent avec transport cette occasion. Là, qu'est-ce que nous avions dit ? Toute la ville fut en rumeur. Le bruit était fondé. Quelques jours après, la nomination parut dans le moniteur. Le lendemain, le père Madeleine refusa. Dans cette même année, les produits du nouveau procédé figurèrent à l'exposition de l'industrie. Sur le rapport du jury, le roi nomma l'inventeur « Chevalier de la Légion d'honneur ». Le père Madeleine refusa la croix. En 1820, le vœu de la contrée fut tellement unanime que le roi le nomma de nouveau maire de la ville. L'insistance fut si vive qu'il finit par accepter. On croyait deviner qu'il avait dû vivre jadis de la vie des champs car il avait toutes sortes de secrets utiles qu'il enseignait aux paysans. Un jour, il voyait des gens du pays très occupés à arracher des orties. Cela serait pourtant bon si l'on savait s'en servir. Quand l'ortie est jeune, la feuille est un légume excellent. Quand elle vieillit, elle a des fibres comme le chanvre et le lin. La toile d'ortie vaut la toile de chanvre. Hachée, l'ortie est bonne pour la volaille. Broyée, elle est bonne pour les bêtes à cornes. Et que faut-il à l'ortie ? Peu de terre, nul soin. Mes amis, retenez ceci. Il n'y a ni mauvais herbes, ni mauvais hommes. Il n'y a que de mauvais cultivateurs. Au commencement de 1820, les journaux annoncèrent la mort de M. Myriel, évêque de Digne, surnommé Monseigneur Bienvenu, à l'âge de 82 ans. M. Madeleine parut le lendemain tout en noir, avec un crêpe sur son chapeau. « Il drape pour l'évêque de Digne », dirent les salons. Cela rehaussa fort M. Madeleine. Un soir, une doyenne de ce petit grand monde-là se hasarda à lui demander « M. le maire est sans doute cousin du feu évêque de Digne. » « Non, madame. » « Mais vous en portez le deuil. » « C'est que dans ma jeunesse, j'ai été laqué dans sa famille. » Une remarque que l'on faisait encore, c'est que chaque fois qu'il passait dans la ville un jeune Savoyard courant le pays et cherchant des cheminées à ramonner, M. le maire le faisait appeler, lui demandait son nom et lui donnait de l'argent. Les petits Savoyards se le disaient et il en passait beaucoup. Peu à peu, et avec le temps, toutes les oppositions étaient tombées. Le respect devint complet, cordial. Et il arriva un moment en 1821 où ce mot « M. le maire » fut prononcé à Montreuil-sur-Mer presque du même accent que ce mot « Monseigneur l'évêque » était prononcé à Digne en 1815. On venait de dix lieux à la ronde le consulter. Il terminait les différents, il empêchait les procès, il réconcilia les ennemis. Un seul homme dans la ville se déroba à cette contagion. Et quoi que fit le père Madeleine, il demeura rebelle comme si une sorte d'instinct incorruptible et imperturbable l'éveillait et l'inquiétait. Souvent, quand M. Madeleine passait dans une rue, calme, affectueux, entouré des bénédictions de tous, l'homme, de haute taille, vêtu d'une redingote gris de fer, armé d'une grosse canne et coiffé d'un chapeau rabattu, se retournait brusquement derrière lui et le suivait des yeux. Mais qu'est-ce que c'est que cet homme-là ? Pour sûr, je l'ai vu quelque part. En tout cas, je ne suis toujours pas sa dupe. Il se nommait Javert et il était de la police. Il remplissait les fonctions pénibles, mais utiles, d'inspecteur. Quand il était arrivé, la fortune du grand manufacturier était déjà faite et le père Madeleine était devenu M. Madeleine. Certains officiers de police ont une physionomie à part et qui se complique d'un air de bassesse mêlé à un air d'autorité. Javert avait cette physionomie moins la bassesse. Il était né dans une prison d'une tireuse de cartes dont le mari était aux galères. En grandissant, il pensa qu'il était en dehors de la société et désespéra d'y entrer jamais. Il remarqua que la société maintient irrémissiblement en dehors d'elle deux classes d'hommes, ceux qui l'attaquent et ceux qui la gardent. Il n'avait le choix qu'entre ces deux classes. En même temps, il se sentait, je ne sais quel fond de rigidité, de régularité et probité, compliqués d'une inexprimable haine pour cette race de bohème dont il était. Il entra dans la police. Il était stoïque, austère, rêveur triste, humble et hautain comme les fanatiques. Son regard était une vrille, cela était froid et cela perçait. toute sa vie tenait dans ses deux mots veiller et surveiller. Il n'avait aucun vice. Quand il était content de lui, il s'accordait une prise de tabac. Il tenait à l'humanité par là. Tel était cet homme formidable. Javère était comme un œil toujours fixé sur M. Madeleine, un œil plein de soupçons et de conjectures. M. Madeleine avait fini par s'en apercevoir, mais il sembla que cela fut insignifiant pour lui. Il traitait Javère comme tout le monde, avec aisance et bonté. Javère était quelque peu déconcerté par sa tranquillité. Pourtant, son étrange manière d'être parut faire impression sur M. Madeleine. Voici en quelle occasion. Un jour, qu'il passait un matin dans une ruelle non pavée, il entendit du bruit. Il y alla. Un vieux homme nommé le père Fauchelevent venait de tomber sous sa charrette dont le cheval s'était abattu. Qui est-ce qui est bon enfant pour sauver les vieux ? A-t-on un clic ? On est allés en guérir. Dans combien de temps l'aura-t-on ? Il faudra un bon quart d'heure. Mais il ne sera plus temps. Vous ne veillez donc pas que la charrette s'enfonce ? Dame ! Écoutez, il y a encore assez de places sous la voiture pour qu'un homme s'y glisse et la soulève avec son dos. Cinq Louis d'or a gagné. Dis-Louis ! Il faudrait être diablement fort et puis on risque de se faire écraser. Allons ! Vins-Louis ! Ce n'est pas la bonne volonté qui leur manque. Monsieur Madeleine se retourna et reconnut Javert. C'est la force. Il faudrait être un terrible homme pour faire la chose de lever une voiture comme cela sur son dos. Monsieur Madeleine, je n'ai jamais connu qu'un seul homme capable de faire ce que vous demandez là. Madeleine très seul. C'était un forçat. J'ai tout ! Du bagne de Toulon. Ça brise les coups ! Madeleine leva la tête, rencontra l'œil de Faucon de Javert. Il regarda les paysans immobiles et sourit tristement. Puis, sans dire une parole, il tomba à genoux et avant même que la foule eût eu le temps de jeter un cri, il était sous la voiture. Madeleine ! Retirez-vous de là ! Monsieur Madeleine, n'allez-vous-en ! Laissez-moi ! Vous allez vous faire écraser aussi ! Ils se précipitèrent. Le dévouement d'un seul avait donné de la force et du courage pour tous. La charrette fut enlevée par vingt bras. Le vieux Fauchelevent était sauvé. Madeleine se releve. Il était blême. Il avait sur le visage « je ne sais quelle expression de souffrance heureuse et céleste » et il fixait son œil tranquille sur Javert qui le regardait toujours. Fauchelevent guérit mais son genou resta en quilosée. Monsieur Madeleine, par les recommandations des sœurs et de son curé, fit placer le bonhomme comme jardinier dans un couvent de femmes du quartier Saint-Antoine à Paris. Lorsque Fantine revint dans son pays, personne ne se souvenait d'elle. Heureusement, la porte de la fabrique de Monsieur Madeleine était comme un visage ami. Elle s'y présenta et fut admise dans l'atelier des femmes. Vivre honnêtement de son travail, quelle grâce du ciel ! Elle acheta un miroir, se réjouit d'y regarder sa jeunesse, oublia beaucoup de choses, ne songea qu'à sa cosette et à l'avenir possible et fut presque heureuse. Elle loua une petite chambre et la meubla à crédit. En ses commencements, on l'a vu, elle payait exactement les ténardiers. Comme elle ne savait que signer, elle était obligée de leur écrire par un écrivain public. Elle écrivait souvent. Cela fut remarqué dans l'atelier. On commença à dire tout bas que Fantine écrivait des lettres et qu'elle avait des allures. On l'observa. Avec cela, plus d'une était jalouse de ses cheveux blonds et de ses dents blanches. On parvint à se procurer l'adresse. Monsieur Thénardier, aubergiste à Montfermeil. Bref, on sut que Fantine avait un enfant. Ce devait être une espèce de fille. Il se trouvait une commère qui fit le voyage et dit à son retour, « J'en ai eu le cœur net. J'ai vu l'enfant. » Tout cela prit du temps. Fantine était depuis plus d'un an à la fabrique lorsqu'un matin, la surveillante de l'atelier lui est remis de la part de M. le maire 50 francs en lui disant qu'elle ne faisait plus partie de l'atelier et en l'engageant à quitter le pays. C'est précisément dans ce même mois que les Thénardiers venaient d'exiger 15 francs au lieu de 12. Fantine fut atterrée. Elle ne pouvait s'en aller. Elle devait son loyer et ses meubles. On lui conseilla de voir M. le maire. Elle n'osa pas. Du reste, M. Madeleine n'avait rien su de tout cela. Fantine s'offrit comme servante. Personne ne voulut d'elle. Elle se mit à coudre de grosses chemises pour les soldats de la garnison. Derrière, vivre de peu, il y a vivre de rien. Fantine apprit comment on se passe tout à fait de feu en hiver. Comment on fait de son jupon sa couverture. Dans cette détresse, avoir sa petite fille eut été un étrange bonheur. Elle songea à la faire venir. Mais quoi ? Lui faire partager son dénuement ? Et puis, elle devait au Thénardier. Comment s'acquitter et le voyage, comment le payer ? L'excès du travail fatiguait Fantine et la petite toux sèche qu'elle avait augmenta. Cependant, quand elle peignait ses beaux cheveux qui ruisselaient comme de la soie floche, elle avait une minute de coquetterie heureuse. L'hiver revint, jours courts, moins de travail. Elle gagnait trop peu. Ses dettes avaient grossi. Elle entra chez un barbier. Les beaux cheveux... Combien m'en donneriez-vous ? Dix francs ? Coupez-les. Un travail ténébreux se faisait dans son cœur. Elle prit un amant, le premier venu, une espèce de musicien mendiant qui la battait et qui la quitta comme elle l'avait pris, avec dégoût. Un jour, elle reçut des Thénardiers une lettre. Cosette est malade d'une maladie qui est dans le pays. Une fièvre militaire qu'ils appellent. Si vous ne nous envoyez pas quarante francs avant huit jours, la petite est morte. Comme Fantine passait sur la place, elle vit beaucoup de monde qui entourait une voiture. C'était un battleur dentiste en tournée. Vous avez de jolies dents, la fille. Si vous voulez me vendre vos deux palettes, je vous donne de chaque un Napoléon d'or. Qu'est-ce que c'est que ça, mes palettes ? C'est les dents de devant, les deux d'en haut. Quelle horreur ! Réfléchissez, la belle. Si le cœur vous en dit venez ce soir à l'auberge, vous m'y trouverez. Le soir, on la vit qui se dirigeait du côté de la rue de Paris où sont les auberges. Le lendemain matin, comme sa voisine entrait dans sa chambre, Fantine lui montra deux Napoléons qui brillaient sur la table. La chandelle éclairait son visage. C'était un sourire sanglant. Elle avait un trou noir dans la bouche. Elle envoya les quarante francs à Montfermeil. Du reste, c'était une ruse des Thénardiers pour avoir de l'argent. Cosette n'était pas malade. Fantine jeta son miroir par la fenêtre. Elle n'avait plus de lit, il lui restait une loque qu'elle appelait sa couverture, un matelas à terre et une chaise dépaillée. Elle avait perdu la honte, elle perdit la coquetterie. Dernier signe. Elle sortait avec des bonnets sales. Thénardier lui écrivit qu'il lui fallait 100 francs tout de suite. 100 francs ? Mais où y a-t-il un état à gagner 100 sous par jour ? Allons, vendons le reste. L'infortuné se fit fille publique. Au point de ce douloureux drame où nous sommes arrivés, il ne reste plus rien à Fantine de ce qu'elle a été autrefois. Elle passe, elle vous subit et elle vous ignore. Elle est la figure déshonorée et sévère. Elle est résignée de cette résignation qui ressemble à l'indifférence comme la mort ressemble au sommeil. Il y avait à Montreuil-sur-Mer une classe de jeunes gens qui grignotent 1500 livres de rente. Vers les premiers jours de janvier 1823, un soir qu'il avait neigé, un de ces désœuvrés élégants se divertissait à harceler une créature qui rôdait en robe de balle. Chaque fois que cette femme passait devant lui, il lui jetait avec une bouffée de la fumée de son cigare qu'elle capotait et l'apostrophe qu'il croyait spirituelle. Que tu élèves ! Veux-tu d'en te cacher ? Tu n'as pas là-dedans ? L'oisif, profitant d'un moment où elle se retournait, se baissa, prit sur le pavé une poignée de neige et la lui plongea brusquement dans le dos entre ses deux étoiles nu. La fille poussa un rugissement bondi comme une panthère, lui enfonçant ses ongles dans le visage avec les plus effroyables paroles. C'était la Fantine. Les passants s'amassèrent et il se forma un grand cercle riant, huant, applaudissant. Tout à coup, un homme de haute taille sortit de la foule. Suis-moi. Fantine tremblait de terreur. Elle avait reconnu Javert. L'élégant avait profité de l'incident pour s'esquiver. C'était Les misérables de Victor Hugo, adapté par Hélène Bleskin. Troisième épisode. Avec Philippe Magnan, le narrateur, Jean-Marie Villning, Jean Valjean, Vincent Schmitt, Javert, Julie-Marie Parmentier, Fantine, Hervé Furich, Thénardier. Et les voix de Jeanne Sélard, Catherine Artigala, Johanna Egele, Jacques Pratoussi, Martin Amic, Jean Riffel, Michel Ballady, Michel Dehaix, Agnès Château, Claire Baugé, Sébastien Faglin, Julien Grenet, Barry Sepki, André Cespinoza, Alain Pretin, Gunther Van Sèvren et Myriam Ajar. Musique originale composée par Krishna Lévy. Bruitage, Patrick Martinach. Prise de son montage, mixage, Catherine Derreté et Sébastien Labar. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, François Christophe. Les Misérables de Victor Hugo Adapté par Hélène Bleskine Réalisé par François Christophe Musique originale de Krishna Lévy. Quatrième épisode Pour payer la pension de Cosette au Thénardier, Fantine a trouvé du travail à Montreuil-sur-Mer, dans la fabrique de M. Madeleine, qui n'est autre que Jean Valjean. Très apprécié sous sa nouvelle identité, M. Madeleine accepte de devenir maire de la ville. Mais un jour qu'il soulève une charrette tombée sur le père Fauche-le-Vent, un homme ténébreux, l'inspecteur Javert, croit reconnaître l'ancien forçat. Quant à Fantine, elle est renvoyée des ateliers sans que M. Madeleine ne le sache. Obligée de se livrer à la prostitution, elle est arrêtée par Javert. Arrivé au bureau de police, qui était une salle basse, Javert referma la porte. Fantine alla tomber dans un coin. Javert s'assit et étira de sa poche une feuille de papier timbré et se mit à écrire. Il venait de voir, là, dans la rue, la société, représentée par un propriétaire-lecteur, insultée et attaquée par une créature en dehors de tout. Une prostituée avait attenté à un bourgeois. Il signa, plia le papier et dit au sergent du poste « Prenez trois hommes et menez cette fille au bloc. Tu en as pour six mois. » Six mois et gagné sept sous par jour. Mais que deviendra Cosette, ma fille ? Mais je dois encore plus de cent francs au Thénardier. Monsieur l'inspecteur, savez-vous cela ? Monsieur Javert, je vous demande grâce. Je vous assure que je n'ai pas eu tort. Si vous aviez vu le commencement, vous auriez vu. C'est ce monsieur le bourgeois que je ne connais pas qui m'a mis de la neige dans le dos. Ça m'a saisi. Je suis un peu malade, voyez-vous. Ne me mettez pas en prison. Ayez pitié de moi. Allons, je t'ai écouté. As-tu bien tout dit ? Marche à présent. Tu as les six mois. Le Père éternel en personne n'y pourra plus rien. Grâce, grâce ! Un instant, s'il vous plaît. Javert reconnut M. Madeleine. Il ôta son chapeau. Pardon ? M. le maire ? Fantine se dressa tout d'une pièce comme un spectre qui sort de terre. C'est dans toi qui est M. le maire ? Inspecteur Javert, mettez cette femme en liberté. Javert se sentit au moment de devenir fou. Voir une fille publique cracher au visage d'un maire, cela était une chose si monstrueuse. D'un autre côté, dans le fond de sa pensée, il faisait confusément un rapprochement hideux entre ce qu'était cette femme et ce que pouvait être ce maire. Et alors, il entrevoyait avec horreur je ne sais quoi de tout simple dans ce prodigieux attentat. Cependant, Fantine regardait tout autour d'elle. En liberté, qu'on me laisse aller, que je n'aille pas en prison six mois, j'ai mal entendu. Ce monstre de mer, c'est lui qui est cause de tout. Figurez-vous, M. Javert, qu'il m'a chassée à cause d'un tas de gueuses qui tiennent des propos dans l'atelier. Moi, j'avais ma petite cosette. J'ai bien été forcée de devenir une mauvaise femme. Tout à coup, elle rajusta le désordre de ses vêtements et marcha vers la porte. M. l'inspecteur a dit qu'on me lâche. Je m'en vais. Sergent, vous ne voyez pas que cette drôlesse s'en va ? Qu'est-ce qui vous a dit de la laisser aller ? Moi. M. le maire, cela ne se peut pas. Cette malheureuse a insulté un bourgeois. Inspecteur Javert, vous êtes un honnête homme. Voici le vrai. Je passais sur la place et je me suis informé. C'est le bourgeois qui a eu tort et qui en bonne police eût dû être arrêté. Cette misérable vient de vous insulter. Ceci me regarde. Mon injure est à moi peut-être. J'en puis faire ce que je veux. Je demande pardon à M. le maire. Son injure n'est pas à lui, elle est à la justice. La première justice, c'est la conscience. J'ai entendu cette femme. Je sais ce que je fais. Je suis au désespoir de résister à M. le maire. C'est la première fois de ma vie. Mais je suis dans les limites de mes attributions. Le fait dont vous parlez est un fait de police municipale. Au terme des articles 9, 11, 15 et 70 du code d'instruction criminelle, j'en suis juge. J'ordonne que cette femme soit mise en liberté. M. le maire, permettez... Plus un mot, sortez. « J'avais reçu le coup de face et en pleine poitrine comme un soldat russe. Il salua jusqu'à terre et sortit. Fantine le regarda avec stupeur passer devant elle. Elle aussi était en proie à un bouleversement étrange. Elle venait de se voir en quelque sorte disputée par deux puissances opposées. Ces deux hommes lui étaient apparus comme deux géants. L'ange avait vaincu le démon et, chose qui la faisait frissonner, cet ange, ce libérateur, c'était précisément l'homme qu'elle aborait, ce mère qu'elle avait si longtemps considéré comme l'auteur de tous ces mots. Elle sentait fondre en elle les ténèbres de la haine et naître dans son cœur je ne sais quoi de réchauffant qui était de la joie et de la confiance. « J'ignorais que vous eussiez quitté mes ateliers. Pourquoi ne vous êtes-vous pas adressés à moi ? Je paierai vos dettes. Je ferai venir votre enfant. Vous vivrez ici, à Paris, où vous voudrez. Je me charge de votre enfant et de vous. Vous redeviendrez honnête en redevenant heureuse. » C'en était plus que la pauvre Fantine n'en pouvait supporter. Elle s'évanouit. Monsieur Madeleine fit transporter Fantine à cette infirmerie qu'il avait dans sa propre maison. Il la confia aux sœurs. Il se hâta d'écrire aux ténardiers. Fantine leur devait 120 francs. Il leur envoya 300 francs en leur disant de se payer sur cette somme et d'amener tout de suite l'enfant. Sa mère malade la réclamait. Cela éblouit le ténardier. Diable, ne lâchons pas l'enfant. Voilà que cette mauviette va devenir une vache à lait. Je devine. Quel que jocris ce sera mon rachet de la mer. Cependant, Fantine ne saurait établir ses points. Elle était toujours à l'infirmerie. Monsieur Madeleine l'allait voir deux fois par jour et chaque fois elle lui demandait « Faire-je bientôt ma cosette ? » « Peut-être demain matin. D'un moment à l'autre elle arrivera. Je l'attends. » « Comme je veux être heureuse. » Son état semblait s'aggraver. N'a-t-elle pas un enfant qu'elle désire voir ? Oui. Eh bien, hâtez-vous de le faire venir. Qu'a dit le médecin ? Il a dit de faire venir bien vite votre enfant que cela vous rendra la santé. J'enverrai quelqu'un chercher cosette. S'il le faut j'irai moi-même. Le Thénardier, cependant, ne lâchait pas l'enfant. Sur ses entrefaites, il survint un grave incident. Nous avons beau taillé de notre mieux le bloc mystérieux dont notre vie est faite, la veine noire de la destinée. Il reparaît toujours. Un matin, que M. Madeleine était dans son cabinet, Faites entrer. Javert demandait à lui parler. Eh bien, qui est-il, Javert ? Il y a, M. le maire, qu'un acte coupable a été commis. Un agent inférieur de l'autorité a manqué de respect à un magistrat de la façon la plus grave. Quel est cet agent ? Moi. Et quel est le magistrat qui aurait à se plaindre de l'agent ? Vous, M. le maire, je viens vous prier de vouloir bien provoquer près de l'autorité ma destitution. J'ai failli. Je dois être puni. Il faut que je sois chassé. Vous avez été sévère pour moi l'autre jour, injustement. Soyez-le aujourd'hui, justement. Quel est ce galimatien ? Je ne comprends pas. Il y a six semaines, à la suite de cette scène pour cette fille, j'étais furieux, je vous ai dénoncé à la préfecture de police. Comme maire ayant empiété sur la police ? Comme ancien forçat. Le maire devint livide. Je le croyais. Une ressemblance. Votre force de rein. L'aventure du vieux Fauche-le-Vent. Votre adresse au tir. Votre jambe qui traîne un peu. Est-ce que je sais, des bêtises. Mais enfin, je vous prenais pour un nommé Jean Valjean. Un forçat que j'avais vu à Toulon. En sortant du ban, il avait, à ce qu'il paraît, volé chez un évêque. Puis, il avait commis un autre vol à main armée dans un chemin public sur un petit savoyard. Depuis huit ans, on le cherchait. La colère m'a décidé, je vous ai dénoncé. Et que vous a-t-on répondu ? Que j'étais fou. Eh bien ? Eh bien, on avait raison. Puisque le véritable Jean Valjean est trouvé. Ah. Voilà ce que c'est. Il paraît qu'il y avait dans le pays une espèce de bonhomme qu'on appelait le père Champ Mathieu. C'était très misérable. On n'y faisait pas attention. Cet automne, il a été arrêté pour un vol de pommes à cidre. Il avait encore la branche de pommiers à la main. On coffre le drôle. Dans cette prison d'Arras, il y a un ancien forçat nommé Brevet qui s'écrit... On s'informe à Toulon. Il n'y a plus que deux forçats qui ont vu Jean Valjean, Cochepaille et Chenil Dieu. On les fait venir. Il n'hésite pas, c'est Jean Valjean. C'est en ce moment même que j'envoyais ma dénonciation. Vous concevez, si cela m'étonne, moi qui croyais tenir ici ce même Jean Valjean. J'écris à monsieur le juge d'instruction. Il me fait venir. On m'amène le champ Mathieu. Eh bien, monsieur le maire, la vérité est la vérité. J'en suis fâché, mais c'est cet homme-là qui est Jean Valjean. Moi aussi, je l'ai reconnu. Vous êtes sûr ? Oh, sûr. Et que dit cet homme ? Il n'a pas l'air de comprendre. Il a l'air étonné, il fait la brute, c'est bien mieux. Oh, le drôle est un habile, mais c'est égal, les preuves sont là. Le vieux coquin sera condamné. C'est porté aux assises d'Arras. Je vais y aller témoigner. Je suis cité. Et combien de temps durera l'affaire ? Un jour, tout au plus. L'arrêt sera prononcé au plus tard demain dans la nuit. Il me reste une chose à vous rappeler. Laquelle ? C'est que je dois être destitué. Javert, vous êtes un homme d'honneur et je vous estime vous vous exagérez à votre faute. Ceci d'ailleurs est encore une offense qui me concerne. Javert, vous êtes digne de monter et non de descendre. J'entends que vous gardiez votre place. J'ai offensé l'autorité dans votre personne. Moi, agent de l'autorité. J'ai souvent été sévère dans ma vie pour les autres. C'était juste. Maintenant, si je n'étais pas sévère pour moi, tout ce que j'ai fait de juste deviendrait injuste. Je ne souhaite pas que vous me traitiez avec bonté. C'est avec cette bonté-là que la société se désorganise. Le bien du service veut un exemple. Je demande simplement la destitution de l'inspecteur Javert. Nous verrons. Javert sortit. M. Madeleine resta rêveur. De la mairie, il se rendit au bout de la ville chez un flamand qui louait des chevaux et des cabriolets à volonté. Il rentra chez lui. Le lecteur a sans doute deviné que M. Madeleine n'est autre que Jean Valjean. Nous avons déjà regardé dans les profondeurs de cette conscience. Le moment est venu d'y regarder encore. Nous n'avons que peu de choses à ajouter de ce qui était arrivé à Jean Valjean depuis l'aventure du petit Gervais. À partir de ce moment-là, il fut un autre homme. Ce que l'évêque avait voulu faire de lui, il l'exécuta. Ce fut plus qu'une transformation. Ce fut une transfiguration. Au moment où fut si étrangement articulé ce nom qu'il avait enseveli sous tant d'épaisseur, il se courba comme un chêne à l'approche de l'orage. Tout en écoutant Javert, il eut une première pensée de courir, de se dénoncer, de tirer ce champ Mathieu de prison et de s'y mettre. Cela fut douloureux et poignant. Il réprima ce premier mouvement généreux et recula devant l'héroïsme. Hélas, ce qu'il voulait mettre à la porte était entré. Ce qu'il voulait aveugler le regardait. Sa conscience, c'est-à-dire Dieu. Il se parlait ainsi, penché sur ce qu'on pourrait appeler son propre abîme. On n'empêche pas plus la pensée de revenir à une idée que la mer de revenir à un rivage. Il fallait donc aller à Arras. Eh bien, prenons ce parti. Faisons notre devoir, sauvons cet homme. Il écrivit une lettre à M. Laffitte, banquier, rue d'Artois, à Paris. Trois heures du matin venaient de sonner et il y avait cinq heures qu'il marchait, presque sans interruption, lorsqu'il se laissa tomber sur une chaise. Il s'endormit. Il se réveilla, il était glacé. Il se leva, il alla à la fenêtre. Il vit au-dessous de lui deux étoiles rouges dont les rayons s'allongeaient bizarrement dans l'ombre. Il reconnut que ces deux étoiles étaient les lanternes d'une voiture. Qui est là ? M. le maire. C'est le cabriolet. Le cocher dit qu'il vient chercher M. le maire. Dites que je descends. Il ne connaissait pas Arras, les rues étaient obscures et il allait au hasard. Un bourgeois cheminait avec un falot. Monsieur. Le palais de justice, s'il vous plaît. Provisoirement, les tribunaux ont leurs audiences à la préfecture. Est-ce qu'on tient des assises ? Sans doute, monsieur. Voyez-vous, ce qui est la préfecture aujourd'hui était l'évêché avant la révolution. Voici la porte. Vous n'aurez qu'à monter le grand escalier. Quelques minutes après, il était dans une salle. Un huissier se tenait debout près de la porte qui communiquait avec la salle des assises. Monsieur l'huissier, la porte va-t-elle s'ouvrir ? La porte ne s'ouvrira pas parce que la salle est pleine. Il y a bien encore deux ou trois places derrière monsieur le président, mais il n'y admet que les fonctionnaires publics. Il écrivit rapidement sur une feuille « Monsieur Madeleine, maire de Montreuil-sur-Mer ». Portez ceci, monsieur le président. Sans qu'il s'en doutât, le maire avait une sorte de célébrité. Le président dit « Faites entrer. » Tout à coup, sans qu'il sût lui-même comment, il était dans la salle d'audience. Personne dans cette foule ne fit attention à lui. Tous les regards convergeaient vers un banc de bois où il y avait un homme entre deux gendarmes. « Cet homme, c'était l'homme. » Il crut se voir lui-même, vieilli avec cette prunelle fauve et inquiète avec cette blouse tel qu'il était le jour où il entrait à digne plein de haine. Il se dit avec un frémissement « Mon Dieu, est-ce que je redeviendrai ainsi ? » Tout cela était béant devant lui. Il en eut horreur et s'écria au plus profond de son âme « Jamais. Tenez-le pour le fait nouveau. Il sera jugé. » Il chercha Javert, mais il ne le vit pas. Le banc des témoins lui était caché par la table du greffier. L'instant de clore les débats étaient venus. Le président fit lever l'accusé. « Avez-vous quelque chose à ajouter à votre défense ? » « J'ai à dire ça, que j'ai été charron à Paris, même que c'était chez M. Ballou. » « M. Ballou est en faillite, il n'a pu être retrouvé. Vous êtes dans une situation où il faut réfléchir. Premièrement, avez-vous, oui ou non, franchi le mur, cassé la branche et volé les pommes, c'est-à-dire commis le crime de vol avec escalade ? » « Deuxièmement, êtes-vous le forçat libéré Jean Valjean ? » « Je n'ai rien volé, je suis juste un homme qui ne mange pas tous les jours. J'ai trouvé une branche par terre où il y avait des pommes. Vous m'ennuyez avec vos bêtises à la fin. Pourquoi donc est-ce que le monde est après moi comme des acharnés ? » Quand il eut fini, l'auditoire éclata de rire. Il regarda le public et, ne comprenant pas, il se mit à rire lui-même. Cela était sinistre. Monsieur le Président, nous requérons qu'il vous plaise et qu'il plaise à la Cour de rappeler les condamnés brevets, Cochepaille et Chenille-Dieu et l'inspecteur Javert et de les interpeller sur l'identité de l'accusé. Je fais remarquer à monsieur l'avocat général que l'inspecteur Javert a quitté la ville aussitôt sa déposition faite. Le Président transmite un ordre à un huissier et un moment après la porte s'ouvrit. Brevet, regardez bien l'accusé et dites-nous si vous persistez à reconnaître cet homme pour votre ancien camarade de bagne, Jean Valjean. Oui, monsieur le Président, je persiste. Cet homme est Jean Valjean entré à Toulon en 1796 et sorti en 1815. On introduisit Chenille-Dieu. Pardon, si je le reconnais, nous avons été cinq ans attachés à la même chaîne. L'huissier amena Cochepaille. C'est Jean Valjean même qu'on l'appelait Jean-Lucric tant il était fort. En ce moment, un mouvement se fit tout à côté du Président. On entendit une voix. Brevet, Chenille-Dieu, Cochepaille. Regardez de ce côté-ci. Monsieur Sonateleine. Vous ne me reconnaissez pas ? Messieurs les jurés, faites relâcher l'accusé. Monsieur le Président, faites-moi arrêter. Je suis Jean Valjean. Y a-t-il un médecin ici ? Je vous remercie, mais je ne suis pas fou. Lâchez cet homme. J'accomplis un devoir. Je suis ce malheureux condamné. Vous pouvez me prendre puisque me voilà. J'avais pourtant fait de mon mieux. Je me suis caché sous un nom. J'ai voulu rentrer parmi les honnêtes gens. Il paraît que cela ne se peut pas. Il n'y avait plus dans cette enceinte ni juge, ni accusateur, ni gendarme. Il n'y avait que des yeux fixes et des cœurs émus. Toute cette foule, comme par une révélation électrique, comprit tout de suite cette simple et magnifique histoire d'un homme qui se livrait pour qu'un autre homme ne fût pas condamné à sa place. Les détails, les hésitations se perdirent dans ce vaste fait lumineux. Impression qui passa vite, mais qui, dans l'instant, fut irrésistible. Je ne veux pas déranger davantage l'audience. Je m'en vais puisqu'on ne m'arrête pas. J'ai plusieurs choses à faire. Monsieur l'avocat général sait qui je suis. Il sait où je vais. Il me fera arrêter quand il voudra. Il se dirigea vers la porte de sortie. Pas une voix ne s'éleva. Pas un bras ne s'étendit pour l'en empêcher. C'était Les misérables de Victor Hugo adapté par Hélène Bleskine Quatrième épisode Avec Philippe Magnan, le narrateur, Jean-Marie Winning, Jean Valjean, Vincent Schmitt, Javert, Julie-Marie Parmentier, Fantine, Hervé Furic, Thénardier, Steve Tienche, Jean-Mathieu, Philippe Lofredo, Brevet, Michel Deshaies, Cochepaille, Olivier Augron, Chenillieu, Jean-Pierre Pancrasil, président du tribunal, Jacques Poiterrier, l'avocat général. Et les voix d'Étienne Durot, Catherine Artigala, Agnès Château, Jeanne Sélard, Claire Bauger, Gilbert Pascal, Julien Grenet, Étienne Grébeau et Myriam Hajar. Musique originale Composée par Krishna Lévy. Brutage, Patrick Martinach. Prise de son montage-mixage, Catherine Dereté et Sébastien Labar. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, François Christophe. Musique originale Les misérables de Victor Hugo. Adapté par Hélène Bleskine. Réalisé par François Christophe. Musique originale de Krishna Lévy. Cinquième épisode. Fantine, malade, est emmenée au commissariat par l'inspecteur Javert. Monsieur Madeleine la fait libérer et la transporte à l'infirmerie. Javert lui avoue l'avoir dénoncé comme ancien forçat à l'heure où un voleur nommé Champ Mathieu va être jugé à sa place. Monsieur Madeleine se porte à son secours en avouant sa véritable identité devant la justice. Il quitte toutefois le tribunal sans être inquiété et retourne au chevet de Fantine. Le jour commençait à poindre. Fantine avait eu une nuit de fièvre et d'insomnie. Au matin, elle s'endormit. La sœur Simplice profita de ce sommeil pour aller préparer une nouvelle potion de quinquennat. Tout à coup, elle tourna la tête. C'est vous, monsieur le maire. Sœur Simplice, comment va cette pauvre femme ? Nous avons été bien inquiets. Mais maintenant qu'elle va vous voir et qu'elle ne verra pas son enfant, que lui dirons-nous ? Dieu nous inspirera. On ne pourrait cependant pas mentir. Mon Dieu, monsieur, et que vous est-il donc arrivé ? Vos cheveux sont tout blancs ? Blancs. Il faut que je la voie. Je suis peut-être un peu pressé. En ce cas, elle repose mais monsieur le maire peut entrer. Il entra dans la chambre. Elle dormait. Son souffle sortait de sa poitrine avec ce bruit tragique qui est propre à ses maladies. Elle ouvrit les yeux. Je savais que vous étiez là. Je vous ai suivi des yeux toute la nuit. Vous étiez dans une gloire et vous aviez autour de vous toutes sortes de figures célestes. Mais dites-moi ton morée cosette. Mon enfant, calmez-vous. Votre enfant est là. Monsieur le médecin, apportez-le à moi. Pas encore. Vous avez un reste de fièvre. Il faut d'abord vous guérir. Mais je suis guérie. Vous voyez comme vous vous emportez. Je vous demande pardon. Je comprends, vous craignez l'émotion. J'attendrai tant que vous voudrez. Que je voudrais donc la voir. Monsieur le maire, l'avez-vous trouvé jolie ? Cosette est belle. Elle se porte bien. Vous le verrez bientôt. Mais apaisez-vous. Il y avait un enfant qui jouait dans la cour. C'est là un de ces hasards qui semble faire partie de la mystérieuse mise en scène des événements lugubres. C'est ma cosette. Je reconnais sa voix. Un, deux, trois, quatre... Elle a sept ans. Ma bonne soeur simpliste, vous ne savez pas comme je suis bête. Voilà que je pense à la première communion de ma fille. Fantine ne parlait plus. Elle s'était soulevée à demi sur son séant, visage blême. Mon Dieu, qu'avez-vous Fantine ? Il se retourna et vit Javert. À l'instant où son regard rencontra le regard de Javert, Javert, sans bouger, devint épouvantable. La certitude de tenir enfin Jean Valjean fit apparaître sur sa physionomie tout ce qu'il avait dans son âme. La difformité du triomphe s'épanouit sur ce front étroit. Mais Javert, effroyable, n'avait rien d'ignoble. L'impitoyable joie honnête d'un fanatique conserve on ne sait quel rayonnement vénérable. Sans qu'il s'en doutât, Javert était à plaindre, comme tout ignorant qui triomphe. Rien n'était poignant comme cette figure où se montrait tout le mauvais du bon. Monsieur Madeleine, sauvez-moi. Soyez tranquille, ce n'est pas pour vous qu'il vienne. Allons vite. À ça, viendras-tu ? Monsieur le maire. Il n'y a plus de monsieur le maire ici. Javert. Appelez-moi monsieur l'inspecteur. Monsieur, je voudrais vous dire un mot en particulier. Tout haut. On me parle tout haut à moi. c'est une prière que j'ai à vous faire. Accordez-moi trois jours pour aller chercher l'enfant de cette malheureuse femme. Tu veux rire ? Tu dis que c'est pour aller chercher l'enfant de cette malheureuse femme. Voilà qui est bon. mon enfant. Elle n'est donc pas ici. Je veux mon enfant. Monsieur le maire. Te diras-tu, drôlesse ? Je te dis qu'il n'y a point de monsieur le maire. Il y a un forçat nommé Jean Valjean. Fantine se dressa en sursaut. Elle regarda Jean Valjean, elle regarda Javert, elle regarda la religieuse. Elle ouvrit la bouche. Un râle sortit du fond de sa gorge. Puis elle s'affaissa subitement sur l'oreiller. Elle était morte. Vous avez tué cette femme. Finirons-nous ? Je ne suis pas ici pour entendre des raisons. Marchons tout de suite. Je ne vous conseille pas de me déranger en ce moment. Ce qui est certain, c'est que Javert tremblait. Jean Valjean se mit à contempler Fantine. Il n'y avait plus rien sur son visage qu'une inexprimable pitié. Il prit la tête de Fantine et la rangea sur l'oreiller comme une mère eut fait pour son enfant. Il lui rentra ses cheveux sous son bonnet et lui ferma les yeux. La face de Fantine en cet instant semblait étrangement éclairée. La mort, c'est l'entrée dans la grande lueur. La main de Fantine pendait hors du lit. Jean Valjean la souleva doucement et la baisa. Puis il se tourna vers Javert. Maintenant, je suis à vous. Javert le déposa à la prison de la ville. L'arrestation de M. Madeleine produisit à Montreuil-sur-Mer une commotion extraordinaire. Nous sommes tristes de ne pouvoir dissimuler que sur ce seul mot c'était un galérien. Tout le monde à peu près l'abandonna. Trois ou quatre personnes restèrent fidèles à cette mémoire. La vieille portière fut du nombre. Vers l'heure où M. Madeleine avait coutume de rentrer, machinalement, elle accrocha la clé au clou. En ce moment, la vitre de la loge s'ouvrit. Une main passa par l'ouverture, saisit la clé et le bougeoir. Mon Dieu, je vous croyais... En prison, j'étais. J'ai brisé un barreau de fenêtre et nous voici. Je monte à ma chambre. Une heure après, un homme marchant à travers les arbres et les brumes s'éloignait rapidement dans la direction de Paris. Cet homme était Jean Valjean. Revenons en arrière, c'est un des droits du narrateur et replaçons-nous en l'année 1815. S'il n'avait pas plu dans la nuit du 17 au 18 juin, l'avenir de l'Europe était changé. Quelques gouttes d'eau de plus ou de moins ont fait pencher Napoléon. Pour que Waterloo fût la fin d'Austerlitz, la Providence n'a eu besoin que d'un peu de pluie et un nuage traversant le ciel à contresens de la saison a suffi pour l'écroulement d'un monde. La bataille de Waterloo n'a pu commencer qu'à 11 heures. Pourquoi ? Parce que la terre était mouillée. Quelle quantité de fautes y a-t-il de la part de Napoléon dans la perte de cette bataille ? Le naufrage est-il imputable aux pilotes ? Dans cette classe de grands hommes matériels qu'on peut appeler les géants de l'action, y a-t-il un âge pour la myopie du génie ? Il était temps que cet homme vaste tomba. Dans la nuit, on dépouilla les morts. Vers minuit, un homme rampait du côté du chemin creux d'O1. On entendait vaguement au loin aller et venir les patrouilles du campement anglais. Le rôdeur furetait cette immense tombe. Tout à coup, il s'arrêta. À quelques pas sortait une main ouverte éclairée par la lune. Cette main avait au doigt un anneau d'or. L'homme se courba et quand il se releva, il n'y avait plus d'anneau à cette main. Il sentit que par derrière on le tenait. C'était la main ouverte qui avait saisi le pan de sa capote. Un honnête homme eut eu peur. Celui-ci se mit à rire. Tiens, ce n'est que le mort. J'aime mieux un revenant qu'un gendarme. Est-il vivant, ce mort ? Il se pencha de nouveau, saisit la main empoigna les bras, dégagea la tête, tira le corps. C'était un officier. Merci. Qui a gagné la bataille ? Les Anglais. Voici combien. Vous m'avez sauvé la vie. Qui êtes-vous ? Comment vous appelez-vous ? Thénardier. Je n'oublierai pas ce nom. Et vous, retenez le mien. Je me nomme pour merci. Jean Valjean Jean Valjean avait été repris. Il changea de chiffre au bagne. Il s'appela 9430. Vers la fin d'octobre 1823, les habitants de Toulon virent rentrer dans le port à la suite d'un gros temps et pour réparer quelques avaries, le vaisseau Lorient. Un matin, la foule qui le contemplait fut témoin d'un accident. L'équipage était occupé à enverguer les voiles. Le gabier perdit l'équilibre. Tout à coup, on aperçut un homme qui grimpait dans le gréement avec l'agilité d'un chat-tigre. Cet homme était vêtu de rouge. C'était un forçat. En un clin d'œil, il fut sur la vergue. Parvenu à la pointe, il y attacha un bout de la corde qu'il avait apportée. Il se mit à descendre avec les mains et alors, ce fut une inexprimable angoisse. Au lieu d'un homme suspendu sur le gouffre, on en vit deux. Cependant, le forçat était parvenu à s'affaler près du matelot. Il l'avait amarré solidement avec la corde. Enfin, on le vit remonter sur la vergue et y allait le matelot. Il le porta dans la une où il le laissa dans les mains de ses camarades. À cet instant, la foule applaudit. Lui, cependant, s'était mis en devoir de redescendre immédiatement pour rejoindre sa corvée. Tout à coup, la foule poussa un grand cri. Le forçat venait de tomber à la mer. Le lendemain, le journal de Toulon imprimait ses quelques lignes. 17 novembre 1823. Hier, un forçat de corvée de Lorient est tombé à la mer et s'est noyé. Cet homme était écroué sous le numéro 9430 et se nommait Jean Valjean. Montfermeil n'était qu'un village dans les bois. Seulement, l'eau y était rare à cause de l'élévation du plateau. Il fallait la chercher assez loin. C'était là la terreur de ce pauvre être que le lecteur n'a peut-être pas oublié, de la petite Cosette. Dans la soirée de Noël 1823 à l'auberge des Thénardiers, Cosette était à sa place ordinaire, assise sur la traverse de la table de la cuisine près de la cheminée. Elle était en haillons, ses pieds nus dans des sabots. On entendait rire et jaser dans la pièce voisine. Deux fraîches voix d'enfants, c'était Éponine et Hazelma. Le cri d'un très jeune enfant perçait au milieu du bruit. C'était un petit garçon que la Thénardier avait eu un des hivers précédents. La mère l'avait nourrie, mais ne l'aimait pas. Ton fils piaille ! Il m'ennuie ! Tiens, il n'y a plus d'eau. Mais où est donc cet autre ? Vas-tu venir ? Va donc chercher de l'eau ! Une file de boutique en plein vent qui partait de l'église se développait jusqu'à l'auberge Thénardier. La dernière de ces baraques était toute reluisante de clinquants, de verroteries et de choses magnifiques en fer blanc. Au premier rang, le marchand avait placé une immense poupée qui était vêtue d'une robe de crêpe rose avec des épis d'or sur la tête. Éponine et Hazelma avaient passé des heures à la contempler et Cosette, furtivement, il est vrai, avait osé la regarder. Au moment où elle sortit son seau à la main, si morne et si accablée qu'elle fut, elle ne put s'empêcher de lever les yeux vers la dame, comme elle l'appelait. Elle s'arrêta pétrifiée. Toute cette boutique lui semblait un palais. Cette poupée n'était pas une poupée, c'était une vision. Comme elle doit être heureuse cette poupée-là. C'était le bonheur qui apparaissait dans une sorte de rayonnement chimérique à ce malheureux petit être englouti si profondément dans une misère funèbre et froide. Comment, Péronel, tu n'es pas parti ? Mais attends, je vais à toi. La pauvre enfant se trouva dans l'obscurité. Elle s'y enfonça. Plus elle cheminait, plus les ténèbres devenaient épaisses. Le frémissement nocturne de la forêt l'enveloppait tout entière. L'immense nuit faisait face à ce petit être. D'un côté, toute l'ombre, de l'autre, un atome. Elle arriva à la source. Elle chercha de la main gauche un jeune chêne incliné. Elle sentit le froid à ses mains qu'elle avait mouillées en puisant de l'eau. Elle se leva. Elle marchait, penchée comme une vieille. Le poids du seau broidissait ses bras maigres. Elle sentit tout à coup que le seau ne pesait plus rien. une main venait de saisir l'ambiance. C'était un homme qu'elle n'avait pas entendu venir. Il y a des instincts pour toutes les rencontres de la vie. L'enfant n'eut pas peur. Mon enfant, c'est bien lourd ce que vous portez là. Oui, monsieur. Quel âge as-tu ? Huit ans, monsieur. Tu n'as donc pas de mère ? Je ne crois pas. Les autres en ont. Moi, je n'en ai pas. comment t'appelles-tu ? Cosette. Où demeures-tu ? À Montfermeil, si vous connaissez. C'est là que nous allons ? Oui, monsieur. Qui est-ce donc qui t'a envoyé chercher de l'eau dans le bois ? C'est madame Thénardier. Qu'est-ce qu'elle fait à madame Thénardier ? C'est ma bourgeoise. Elle tient l'auberge. L'auberge ? Eh bien, je vais y aller loger cette nuit. Conduis-moi. Ils atteignirent le village. C'est dans la foire, ici ? Non, monsieur. C'est Noël. Nous voilà tout près de la maison. Voulez-vous me laisser reprendre le seau à présent ? Pourquoi ? C'est que si madame Thénardier voit qu'on me l'a portée, elle me battra. Cosette ne put s'empêcher de jeter un regard de côté à la grande poupée chez le bain-blottier. Puis elle fera pas. Ah, c'est toi, petite gueuse. Dieu merci, tu as mis le temps. Madame ? Voilà un monsieur qui vient loger. Entrez, bonhomme. Je suis bien fâché, mais c'est que je n'ai plus de place. Mettez-moi où vous voudrez. Au grenier, à l'écurie. Je paierai comme si j'avais une chambre. 40 sous. 40 sous, soit. À la bonne heure. À propos, voulez-vous souper ? Ah, je t'y prends, c'est comme ça que tu travailles ? Je vais te faire travailler à coups de martinet, moi. Madame, laissez-la jouer. Il faut qu'elle travaille puisqu'elle mange. Il n'y a nourri pas à rien faire. Qu'est-ce qu'elle fait, donc ? Des bas pour mes petites filles qui n'en ont pas. Et combien peut valoir une paire de bas quand elle sera faite ? Au moins 30 sous. La donne, allez-vous, pour 5 francs ? Ah oui, monsieur. Si c'est votre fantaisie, nous ne savons rien refuser aux voyageurs. J'achète cette paire de bas et je la paye. Maintenant, ton travail est à moi. Joue, mon enfant. Madame, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que je peux jouer ? Joue. Joue. Qu'est-ce que ça peut être que cet homme jaune ? J'ai vu des millionnaires qui avaient des redingotes comme ceux-là. Monsieur, je veux bien que l'enfant joue. Je ne m'y oppose pas. Mais c'est beau pour une fois parce que vous êtes généreux. Monsieur, voyez-vous, cela n'a rien. Il faut que cela travaille. Elle n'est donc pas à vous, cet enfant ? Non, monsieur. C'est une petite pauvre que nous avons recueillie par charité. Cosette ! Qu'est-ce donc ? Vous ne voyez pas ? Cette gueuse s'est permis de toucher à la poupée des enfants. Te tairas-tu ? L'homme à la droite à la porte de la rue est sorti. La porte se rouvrit. L'homme portait dans ses deux mains la poupée fabuleuse. Tiens, c'est pour toi. Cette machine coûte au moins 30 francs. Pas de bêtises. À plat ventre devant l'homme. Le lendemain matin, le mari Thénardier, une plume à la main, composait la carte du voyageur à la redingote jaune. La femme debout, à demi courbée sur lui, le suivait des yeux. Tu remettras la carte à l'homme. Il était à peine hors de la salle que le voyageur y entra. Levé sitôt ? Est-ce que monsieur nous quitte déjà ? Oui, madame, je m'en vais. N'avez-vous donc pas d'affaires à Montfermeil ? Non, je passe par ici, voilà tout. Faites-vous de bonnes affaires dans ce Montfermeil ? Oh, les temps sont bien durs. Et puis nous avons si peu de bourgeois dans nos endroits. Nous avons tant de charge. Tenez, cette petite nous coûte les yeux de la tête. Quelle petite ? Il y a bien la petite, vous savez, Cosette. La louette, comme on dit dans le pays. Et si on vous en débarrassait ? Ah, mon bon monsieur. Prenez-la, truffez-la, buvez-la, et soyez bénis de la bonne Sainte Vierge et de tous les sains du paradis. C'est dit, allez chercher la petite. En ce moment, le Thénardier s'avança au milieu de la salle. J'ai besoin de causer un peu avec monsieur. Laisse-nous, ma femme. Monsieur, tenez, je vais vous dire, c'est que je l'adore, moi, cet enfant. On ne donne point à son enfant comme ça, à un passant. Il faudrait un petit bout de passeport, quoi. Monsieur Thénardier, on n'a pas de passeport pour venir à cinq lieux de Paris. Si j'emmène Cosette, je l'emmènerai, voilà tout. Vous ne saurez pas mon nom, vous ne saurez pas où elle sera, et mon intention est qu'elle ne vous revoie de sa vie. Ça vous convient-il, oui ou non ? Il me faut qu'un cent franc. L'étranger prit dans sa poche un vieux portefeuille en cuir noir et en tira trois billets de banque qu'il posa sur la table. Faites venir, Cosette. Le jour paraissait lorsque ceux des habitants de Montfermeil qui commençaient à ouvrir leurs portes virent passer dans la rue de Paris un bonhomme pauvrement vêtu donnant la main à une petite fille. Cosette s'en allait. Tout ce qu'elle comprenait, c'est qu'elle laissait derrière elle la gargote des nardiers. Elle ouvrait ses grands yeux et considérait le ciel. Elle sentait quelque chose comme si elle était près du bon Dieu. C'était Les misérables de Victor Hugo adapté par Hélène Bleskine Cinquième épisode Avec Philippe Magnan, le narrateur, Jean-Marie Villning, Jean Valjean, Julie-Marie Parmentier, Fantine, Hervé Furic, Thénardier, Emmanuel Granger, la Thénardier, Corine Martin, Cosette enfant, Lisbeth Arasi-Mornay, Sœur Simplice, Dominique Massa, l'officier pour Merci. Et les voix de Jeanne Sélard, Jean-Charles Delôme, Maëlys Ricordo et Myriam Hajar. Musique originale composée par Krishna Lévy, interprétée par Françoise Guéry, Christophe Guillaume, Laurent Lefèvre, Philippe Nadal et Françoise de Maubus. Brutage, Patrick Martinach. Prise de son montage-mixage, Catherine Derreté et Sébastien Labarre. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, François Christophe. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les misérables de Victor Hugo. adaptée par Hélène Bleskine, adaptée par Hélène Bleskine, réalisée par François Christophe. Musique originale de Krishna Lévy. Jean Valjean est revenu auprès de Fantine. Alors qu'elle agonise, Javert arrête Jean Valjean. Il s'enfuit avant d'être repris. 1815, retour à Waterloo, où Thénardier sauve l'officier pour Merci. 1823, Jean Valjean parvient à s'évader du bagne de Toulon. Il arrive à Montfermeil la veille de Noël, afin de retrouver Cosette à l'auberge des Thénardiers, comme il l'avait promis à Fantine. La nuit, Cosette, partie chercher de l'eau dans la forêt, rencontre Jean Valjean, qui l'aide à porter le seau. Le lendemain, en échange d'argent, il négocie avec les Thénardiers et repart avec elle. Il y a 40 ans, le promeneur solitaire qui s'aventurait jusque vers la barrière d'Italie arrivait à des endroits où l'on eût pu dire que Paris disparaissait. Là, entre deux murs de jardin, on voyait une masure qui n'avait qu'un étage, la maison Gorbeau. Ce fut devant elle que Jean Valjean s'arrêta. Il monta l'escalier, portant Cosette. La chambre où il entra était une espèce de galeta assez spacieux. Au fond, il y avait un cabinet avec un lit. Jean Valjean déposa l'enfant. Le lendemain, au point du jour, Jean Valjean était encore près du lit de Cosette et il la regarda se réveiller. Quelque chose de nouveau lui entrait dans l'âme. Il n'avait jamais rien aimé, il était seul au monde. Le cœur de ce vieux forçat était plein de virginité. Tout ce qu'il y avait de passionné et d'affectueux en lui s'éveilla et se précipita vers cet enfant. Pauvre vieux cœur tout neuf. Les premiers jours s'écoulèrent dans cet éblouissement. De son côté, Cosette se mit à aimer ce bonhomme. Elle l'appelait père et ne lui savait pas d'autre nom. Il fut le soutien de cet enfant et cet enfant fut son point d'appui. Oh mystère insondable et divin des équilibres de la destinée ! Jean Valjean avait la prudence de ne sortir jamais le jour. Tous les soirs, il se promenait quelquefois seul, souvent avec Cosette. La vieille principale locataire, créature rechignée, examinait beaucoup Jean Valjean sans qu'il s'en doutât. Il allait volontiers à Saint-Médard, qui est l'église la plus proche. Il y avait un pauvre auquel il faisait volontiers la charité. Un soir, qu'il n'avait pas Cosette avec lui, le mendiant leva brusquement les yeux. Jean Valjean eut un tressaillement. Il rentra profondément troublé. C'est à peine s'il osait s'avouer à lui-même que cette figure qu'il avait cru voir était la figure de Javert. Quelques jours après, il entendit ouvrir puis refermer la porte de la masure. Le pas était lourd et sonnait comme le pas d'un homme. Au point du jour, il fut réveillé par le grincement d'une porte. Il appliqua son oeil au trou de la serrure. Quand l'homme arriva à l'escalier, un rayon de lumière le fit saillir comme une silhouette et Jean Valjean le vit de dos. C'était l'encolure formidable de Javert. À la brune, il descendit et regarda avec attention. Il n'y vit personne. Il remonta et dit à Cosette « Viens ! » Il l'a pris par la main et ils sortirent tous les deux. Il avait tout de suite quitté le boulevard et s'était engagé dans les rues faisant le plus de lignes brisées qu'il pouvait. Cette manœuvre est propre aux serres traquées. Cosette marchait sans faire de question. Quand onze heures sonnait à Saint-Etienne-du-Mont, il traversait la rue de Pontoise devant le bureau de police. Quelques instants après, l'instinct dont nous parlions fit qu'il se retourna. Il vit distinctement trois hommes qui le suivaient. Bien, Cosette. Il se hâta de quitter la rue de Pontoise et s'enfonça dans la rue des Postes. Il gagna le pont d'Austerlitz. Une grosse charrette passait la scène. Cela lui fut utile. Il put traverser tout le pont dans l'ombre de cette charrette. Il regarda en arrière. Quatre ombres venaient d'entrer sur le pont. Cependant, le pas de Cosette ralentissait le pas de Jean Valjean. Il se mit à la portée. Cosette appuyait sa tête sur son épaule et ne disait pas un mot. L'endroit précis où il était parvenu se nommait le petit Picpus. Les chemins étaient peu pavés. Tout était muraille et solitude. Que faire ? Jean Valjean regarda le ciel avec désespoir. Un bruit sourd et cadencé commença à se faire entendre. Il voyait briller les baïonnettes. Cela venait vers lui. Son regard rencontra la potence du réverbère du cul-de-sac Jean Rau. A cette époque, à la nuit tombante, on allumait les réverbères au moyen d'une corde qui s'ajustait dans la rainure. Jean Valjean d'un bond entra dans le cul-de-sac, fit sauter le pen de la petite armoire avec la pointe de son couteau et un instant après, il était revenu près de Cosette. Il avait une corde. Il défie sa cravate, la passa autour du corps de Cosette. Adosse-toi au mur. Ne dis pas un mot et n'aie pas peur. Et elle se sentit enlevée de terre. Jean Valjean la mit sur son dos et rampa sur le haut du mur. Fouillez le cul-de-sac. La rue droit mur est gardée, la rue Big Bus aussi. Jean Valjean se laissa glisser le long d'un toit tout en soutenant Cosette et sauta à terre. Il se trouvait dans une espèce de jardin fort vaste. Cosette tremblait et se serrait contre lui. On entendait le bruit tumultueux de la patrouille. Au bout d'un quart d'heure, il sembla que cette espèce de grondement orageux commençait à s'éloigner. Tout à coup, au milieu de ce calme profond, un nouveau bruit s'éleva, un bruit céleste, un hymne qui sortait des ténèbres, des voix de femmes. On eut dit un cœur d'ange. Cosette et Jean Valjean tombèrent à genoux. Le chant s'éteignit, tout était retombé dans le silence. As-tu envie de dormir ? J'ai bien froid. Jean Valjean ôta sa redingote et en enveloppa Cosette. L'enfant avait posé sa tête sur une pierre et s'était endormi. Cependant, à travers la rêverie où il était tombé, il entendait un bruit singulier comme un grelot qu'on agitait. Il vit qu'il y avait quelqu'un dans le jardin. Il paraissait évident que le grelot était attaché à lui. Jean Valjean toucha les mains de Cosette. Elles étaient glacées. Cosette, soit-elle morte. Il marcha droit à l'homme qu'il apercevait dans le jardin. 100 francs. À gagner si vous me donnez asile pour cette nuit. C'est vous, Père Madeleine ? Par où êtes-vous entré ? Vous tombez donc du ciel ? Comme vous voyez la fête. Vous n'avez pas de cravate, pas de chapeau. Mais qui êtes-vous ? Pardieu, voilà qui est fort. Je suis celui que vous avez fait placer ici. Vous ne me reconnaissez pas ? Vous m'avez sauvé la vie. Ah, c'est vous, Fauche-le-Vent. Oui, je vous reconnais. Et qu'est-ce que c'est que cette sonnette que vous avez aux genoux ? C'est pour qu'on m'évite. Il n'y a que des femmes dans cette maison-ci. Beaucoup de jeunes filles. Il paraît que je serais dangereux à rencontrer. Qu'est-ce que c'est que cette maison-ci ? Vous m'y avez fait placer jardinier. Eh bien, c'est le couvent du petit Picpus, donc. Ah, ce serait une bénédiction si je pouvais vous rendre un peu cela, monsieur le maire. Disposez du vieux bonhomme. J'ai une baraque isolée, là, dans un recoin que personne ne voit. Ah bien. Maintenant, je vous demande deux choses. Vous ne direz à personne ce que vous savez de moi et vous ne cherchez pas à en savoir davantage. À présent, venez avec moi. Nous allons chercher l'enfant. Ah, il y a un enfant. Moins d'une demi-heure après, Cosette, redevenue rose à la flamme d'un bon feu, dormait dans le lit du vieux jardinier. Au point du jour, ayant énormément songé, le père Fauchelevent ouvrit les yeux et vit monsieur Madeleine qui regardait Cosette dormir. Maintenant que vous êtes ici, un pas dans le jardin et nous sommes flambés. Vous êtes arrivés dans un moment très bon, je veux dire très mauvais. Il y a une de ces dames fort malade. On dit les prières de 40 heures. Pour aujourd'hui, ils nous seront tranquilles. Mais je ne réponds pas de demain. Il y a les petites. Quelles petites ? Je comprends. Il y a des pensionnaires. Ce serait l'éducation de Cosette, toute trouvée. Ce couvent nous sauverait. La religieuse est morte. Voici le glas. La mère prière me demande. Ne bougez pas. Ah, c'est vous, père Fauvent. Cette abréviation avait été adoptée dans le couvent. Le bonhomme entama une harangue campagnarde assez diffuse. Il parla de son âge, de ses infirmités et il finit par aboutir à ceci. Qu'il avait un frère, point jeune, que si on le voulait bien, ce frère pourrait venir loger avec lui. Qu'il était un excellent jardinier et qu'il avait une petite fille qui s'élèverait en dieu dans la maison et qui, peut-être, qui sait, ferait une religieuse un jour. Pourriez-vous vous procurer une barre de fer ? Pour quoi faire ? Pour servir de levier. Oui, révérente mère. Vous connaissez la chapelle. Il s'agit de soulever une pierre. La pierre qui ferme le caveau ? Vous savez qu'une mère est morte ce matin. La mère crucifixion, une bienheureuse. Elle nous a fait ses derniers commandements. Elle sera ensevelie dans le cercueil où elle a couché depuis 20 ans. J'aurais donc à la clouer dans ce cercueil-là ? Les quatre mères chantres vous aideront. À clouer le cercueil ? Je n'ai pas besoin d'elle. Non. À le descendre dans le caveau. Mais, c'est défendu ? Défendu par les hommes. Ordonné par Dieu. Si cela venait à se savoir. Révérente mère, si l'agent de la commission de salubrité, l'inspecteur de la préfecture... Nous avons confiance en vous. Père Fauvent, que fera-t-on de la bière ? On la portera en terre. Vide ? Révérente mère, je mettrai de la terre dans la bière. Cela fera l'effet de quelqu'un. Vous avez raison. La terre, c'est la même chose que l'homme. Père Fauvent, je suis contente de vous. Demain, après l'enterrement, amenez-moi votre frère et dites-lui qu'il m'amène sa fille. Le lendemain, comme le soleil déclinait, les allants et les venants du boulevard du Maine ôtaient leur chapeau au passage d'un corbillard vieux modèle orné de tête de mort. Un carrosse drapé où l'on apercevait un prêtre en surpli et un enfant de cœur en calotte rouge suivaient. Derrière venait un vieux homme en habit d'ouvrier qui boitait. Ce cortège se dirigeait vers le cimetière Vau-Girard. Ce cimetière était ce qu'on pourrait appeler un cimetière fané. Il tombait en désuétude. Le soir y était tragique. L'homme boiteux qui suivait le corbillard n'était autre que Fauche-le-Vent. Qui était dans la bière ? Jean Valjean qui respirait à peu près. Au premier temps d'arrêt il avait compris qu'on entrait dans le cimetière. Au second temps d'arrêt il s'était dit voici la fausse. les voilà qui s'en vont. je suis seul. Tout à coup il entendit sur sa tête un bruit. C'était une pelletée de terre. Un des trous par où il respirait venait de se boucher. Il perdit connaissance. Il est mort. Père Madeleine ! Pardine il a étouffé. Monsieur le maire ! Je m'endormais. Juste bonne vierge m'avez-vous fait peur ? Sortons vite d'ici. Une heure après par la nuit noire deux hommes et un enfant se présentaient au numéro 62 de la petite rue Picpus. Le portier les introduisit. Ils gagnèrent le parloir. La prieur les attendait. C'est vous le frère ? Comment vous appelez-vous ? Ultime Fauche-le-Vent. Êtes-vous bon chrétien ? Tout le monde l'est dans la famille. Cette petite est à vous ? Vous êtes son père ? Son grand-père. Il répond bien. Jean Valjean n'avait pas prononcé un mot. La prieur regarda Cosette. Père Fauvent, vous aurez une autre grenouillère avec Grelot. Il en faut deux maintenant. Cosette, en devenant pensionnaire du couvent, dut prendre l'habit des élèves de la maison. Les religieuses n'adoptèrent point ce nom d'ultime. Elles appelèrent Jean Valjean l'autre Fauvent. Une vie très douce recommença pour lui. Il travaillait tout le jour dans le jardin et y était très utile. Il avait été jadis émondeur et se retrouvait volontiers jardiniers. On se rappelle qu'il avait toutes sortes de secrets de culture. Il en tira parti. Presque tous les arbres du verger étaient des sauvageons. Il les écussonna et leur fit donner d'excellents fruits. Cosette avait la permission de venir tous les jours passer une heure près de lui. Quand elle entrait dans la masure, elle l'emplissait de paradis. Jean Valjean s'épanouissait et sentait son bonheur s'accroître du bonheur qu'il lui donnait. Car maintenant, elle riait. Sa figure en était même jusqu'à un certain point changée. Le sombre en avait disparu. Le rire, c'est le soleil. Il chasse l'hiver du visage humain. Plusieurs années s'écoulèrent ainsi. Cosette grandissait. Paris a un enfant et la forêt a un oiseau. L'oiseau s'appelle le moineau, l'enfant s'appelle le gamin. Le gamin de Paris, c'est le nain de la géante. N'exagérons point, ce chérubin du ruisseau a quelquefois une chemise, mais alors il n'en a qu'une. Il a quelquefois un logis et il l'aime car il y trouve sa mère, mais il préfère la rue parce qu'il y trouve la liberté. Le gamin de Paris, c'est Rabelais petit. Paris seul a cela dans son histoire naturelle. Il y avait de cet enfant-là dans Poquelin, fils des Halles. Il y en avait dans Beaumarchais. Le gamin de Paris est respectueux, ironique, insolent. Et pour tout résumer d'un mot, le gamin est un être qui s'amuse parce qu'il est malheureux. Huit ou neuf ans environ après les événements racontés dans la deuxième partie de cette histoire, on remarquait sur le boulevard du Temple un petit garçon de 11 à 12 ans qui eut assez correctement réalisé cet idéal du gamin. Cet enfant ne se sentait jamais si bien que dans la rue. Le pavé lui était moins dur que le cœur de sa mère. Ses parents l'avaient jeté dans la vie d'un coup de pied. Pourtant, si abandonné qu'il fût, il arrivait parfois qu'il disait Tiens, je vais voir maman. Alors, il quittait le boulevard, descendait au quai, gagnait les faubourgs, atteignait la salle pétrière et arrivait où ? Précisément à la Masure Gorbeau que le lecteur connaît. La principale locataire du temps de Jean Valjean était morte et avait été remplacée par une toute pareille. Les plus misérables entre ceux qui habitaient à la Masure étaient une famille de quatre personnes, le père, la mère et deux filles assez grandes logées dans le même galeta. Le père, en louant la chambre, avait dit s'appeler Jondrette. Cette famille était la famille du joyeux petit Vanupié. Quand il entrait, on lui demandait D'où viens-tu ? De la rue. Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Quand il s'en allait, on lui demandait Où vas-tu ? Dans la rue. Nous avons oublié de dire que sur le boulevard du Temple, on nommait cet enfant le petit Gavroche. La chambre que les Jondrettes habitaient était la dernière au bout du couloir. La cellule d'à côté était occupée par un jeune homme très pauvre qu'on nommait M. Marius. Disons ce que c'était que M. Marius. Il existe encore quelques anciens habitants qui ont gardé le souvenir d'un bonhomme appelé M. Gilles Normand, lequel était on ne peut plus vivant en 1831. C'était un vieillard particulier, le vrai bourgeois complet et un peu hautain du XVIIIe siècle. Il demeurait au marais rue des filles du calvaire numéro 6. La maison était à lui. Il disait avec autorité La révolution française est un tas de chenapan. J'espère bien que je ne verrai pas deux fois 93. Il avait eu deux femmes, de la première une fille qui était restée fille, et de la seconde d'une autre fille, morte vers l'âge de 30 ans, laquelle avait épousé par amour ou hasard, un soldat qui avait servi dans les armées de la République et de l'Empire, avait eu la croix à Austerlitz et avait été fait colonel à Waterloo. C'est la honte de ma famille. Quelqu'un qui aurait passé à cette époque dans la petite ville de Vernon et s'y serait promené sur ce beau pont monumental aurait pu remarquer un homme d'une cinquantaine d'années, voûté, se promenant à peu près tout le jour, une bêche ou une serpe à la main, dans un de ses compartiments entourés de murs qui avoisinent le pont et qui bordent comme une chaîne de terrasse la rive gauche de la Seine. Vers 1817, il habitait le plus étroit en clos et la plus humble des maisons. Le carré de terre qu'il appelait son jardin était célèbre dans la ville pour la beauté des fleurs qui les cultivaient. Les fleurs étaient sans occupation. Quelqu'un qui dans le même temps aurait lu les mémoires militaires, le moniteur et les bulletins de la Grande Armée aurait pu être frappé d'un nom qui y revient assez souvent, le nom de Georges Pontmercy. On a déjà vu quelque chose de son histoire. Après Waterloo, Pontmercy, tiré, on s'en souvient, du chemin creux d'Oin, avait réussi à regagner l'armée. Sous l'Empire, entre deux guerres, il avait trouvé le temps d'épouser Mlle Gilles Normand. En 1815, Mme Pontmercy était morte, laissant un enfant. L'aïeul avait impérieusement réclamé son petit-fils, déclarant que si on ne le lui donnait pas, il le déshériterait. Le père avait cédé dans l'intérêt du petit et, ne pouvant avoir son enfant, il s'était mis à aimer les fleurs. L'enfant, qui s'appelait Marius, savait qu'il avait un père, mais rien de plus. En 1827, Marius venait d'atteindre ses 17 ans. Comme il rentrait un soir, il vit son grand-père qui tenait une lettre à la main. Marius, tu partiras demain pour Vernon. Pourquoi ? Pour voir ton père. Il paraît qu'il est malade. Il te demande. C'était Les Misérables de Victor Hugo, adapté par Hélène Bleskine. Sixième épisode. Avec Philippe Magnan, le narrateur, Jean-Marie Villning, Jean Valjean, Corine Martin, Cosette, enfant, Vincent Schmitt, Javert, Mohamed Rouabi, Fauchelevent, Pauline Moulène, la mère prieur, Rémi Goutalier, Gavroche, Hervé Furic, Thénardier, Emmanuel Granger, la Thénardier, Jean-Gabriel Nordman, M. Gilles Normand, Clément Bondu, Marius. Et les voix d'Alexandra Marcy de Laporte, David Nathanson et Myriam Hajar. Musique originale composée par Krishna Lévy. Brutage, Patrick Martinach. Prise de son, montage, mixage, Catherine Dereté et Sébastien Labar. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, François Christophe. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Les Misérables de Victor Hugo Adapté par Hélène Bleskine Réalisé par François Christophe. Musique originale de Krishna Lévy. Septième épisode. A Paris, Jean Valjean et Cosette vivent dans la Masure Gorbeau. Un jour, Jean Valjean aperçoit Javert qui les reconnaît et les poursuit. Ils trouvent refuge dans un couvent où travaille le vieux Fauche-le-Vent. Une vie très douce commence pour eux. Les années passent. Les Thénardis habitent désormais dans la Masure Gorbeau. Gavroche, leur fils, vit dans la rue. En 1827, Marius a 17 ans. Il a été élevé par son grand-père, M. Gilles Normand, un royaliste intransigeant. Son père, Georges Pontmercy, colonel d'Empire, retiré à Vernon, tombe malade. Dans une lettre, il réclame son fils. Marius se rend à son chevet. Le lendemain, à la Brune, Marius arrivait à Vernon. On lui indiqua un logis. Il sonna. Une femme vint lui ouvrir. M. Pontmercy, pourrais-je lui parler ? Je suis son fils. Il m'attend. Il ne vous attend plus. Elle lui désigna du doigt la porte d'une salle basse. Il entra. À la clarté crépusculaire de la chandelle, on distinguait sur la joue du colonel gisant et pâle une grosse larme qui avait coulé de son oeil mort. Cette larme, c'était le retard de son fils. Marius considéra cet homme qu'il voyait pour la première et pour la dernière fois. Il songea que cet homme était son père et que cet homme était mort et il resta froid. Le colonel ne laissait rien. La servante trouva un chiffon de papier qu'elle remit à Marius. pour mon fils. L'empereur m'a fait baron sur le champ de bataille de Waterloo. Puisque la restauration me conteste ce titre que j'ai payé de mon sang, mon fils le prendra et le portera. Il va sans dire qu'il en sera digne. À cette même bataille, un sergent m'a sauvé la vie. Cet homme s'appelle Thénardier. Cet homme s'appelle Thénardier. Si mon fils le rencontre, il fera à Thénardier tout le bien qu'il pourra. Après l'enterrement, Marius était revenu à Paris et s'était remis à son droit sans plus songer à son père. Il avait gardé les habitudes religieuses de son enfance. Un dimanche, qu'il était allé entendre la messe à Saint-Sulpice, il s'était agenouillé sans y faire attention sur une chaise en velours du trèche au dossier de laquelle était écrit ce nom, M. Mabeuf Marguillier. Monsieur, c'est ma place. Marius s'écarta avec empressement et le vieillard reprit sa chaise. La messe finit, Marius était resté pensif à quelques pas, le vieillard s'approcha de nouveau. Je vous demande pardon de vous avoir dérangé. Vous avez dû me trouver fâcheux. Il faut que je vous explique. Voyez-vous, je tiens à cette place. J'ai vu venir pendant des années régulièrement un pauvre brave père qui n'avait pas d'autre occasion de voir son enfant parce que pour des arrangements de famille, on l'en empêchait. Il venait à l'heure où il savait qu'on menait son fils à la messe. Le petit ne se doutait pas que son père était là. Il ne savait même peut-être pas qu'il avait un père, l'innocent. Le père lui se donnait derrière ce pilier. Il regardait son enfant et il pleurait. Il adorait ce petit, ce pauvre homme. J'ai même un peu connu ce malheureux. Il s'était sacrifié pour que son fils fût riche un jour et heureux. On l'en séparait pour opinion politique. C'était un colonel de Bonaparte. Il est mort, je crois. Il demeurait à Vernon où j'ai mon frère curé. Il s'appelait quelque chose comme Pont-Marie ou Mont-Persy. Pont-Merci ? Précisément, Pont-Merci. Est-ce que vous l'avez connu ? C'était mon père. Eh bien, pauvre enfant, vous pouvez dire que vous avez eu un père qui vous a bien aimé. Marius offrit son bras au vieillard et le ramena jusqu'à son logis. Il fut trois jours absent, alla à la bibliothèque de l'école de droit et demanda la collection du moniteur. Il lut toutes les histoires de la République et de l'Empire, le mémorial de Sainte-Hélène, tous les mémoires, les journaux, les bulletins, il dévora tout. Un changement extraordinaire se faisait dans ses idées. Il s'aperçut qu'il n'avait pas plus compris son pays qu'il n'avait compris son père. Il était plein de regrets et de remords. Il avait un continuel sanglot dans le cœur qui disait à tout moment « Hélas ! » À mesure qu'il se rapprochait de son père, il s'éloignait de son grand-père. Il était froid de plus en plus, laconique au repas et rare à la maison. Le grand-père ne sortait pas de son diagnostic infaillible. « Amoureux ! Je m'y connais ! » Dans un de ses voyages, il était allé à Montfermeil. L'aubergiste Thénardier avait fait faillite, l'auberge était fermée. Il fut quatre jours hors de la maison. On avait cru remarquer sous sa chemise quelque chose qui était attaché à son cou par un ruban noir. M. Gilles Normand l'avait entendu rentrer, mais quand il entra dans la mansarde, Marius n'y était plus. Le lit n'était pas défait et sur lui s'étalait sans défiance la redingote et le cordon noir. Et un moment après, il fit son entrée dans le salon, tenant d'une main la redingote et de l'autre le ruban de cou. Nous allons pénétrer le mystère. Nous allons savoir le fin du fin. Nous allons palper les libertinages de notre sournois. Voici à même le roman « J'ai le portrait ». Voyons, mon père. Je sais ce que c'est. Un billet d'eau. Vous en tronque ? Pour mon fils. L'empereur m'a fait baron sur le champ de bataille de Waterloo. C'est l'écriture de ce sabreur. Quelques instants après, Marius parut. Tiens, tiens. Tu es baron à présent ? Je te fais mon compliment. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire que je suis le fils de mon père. Ton père, c'est moi. Mon père était un homme humble et héroïque qui a servi la République et la France, qui est mort dans l'oubli et dans l'abandon et qui n'a jamais eu qu'un tort. C'est de tromper mes deux ingrats, son pays et moi. Marius, l'abominable enfant. Je ne sais pas ce qu'était ton père, je ne veux pas le savoir. Tu es baron comme ma pantoufle. C'était tous des bandits qui ont servi Robespierre, tous des brigands qui ont servi Bonaparte, tous des traîtres qui ont trahi leur roi légitime, tous des lâches qui se sont sauvés devant les Prussiens et les Anglais à Waterloo. Abba, les Bourbons et ce gros cochon de Louis XVIII. Un baron comme monsieur et un bourgeois comme moi ne peuvent rester sous le même toit. Va-t'en ! Qu'allait devenir Marius ? À cette époque indifférente en apparence, un certain frisson révolutionnaire courait vaguement. Des souffles revenus des profondeurs de 89 et de 92 étaient dans l'air. La jeunesse était, qu'on nous passe le mot, en train de muer. Il y avait à Paris la Société des Amis de l'ABC, ayant pour but en apparence l'éducation des enfants, en réalité le redressement des hommes. L'ABC, c'était le peuple, on voulait le relever. Calembour dont on aurait tort de rire, ils sont quelquefois graves en politique. Cette société secrète à l'état d'embryon se réunissait en deux endroits, près des Halles, dans un cabaret appelé Corinthe, et près du Panthéon, dans un petit café de la place Saint-Michel, le café Musin, aujourd'hui démoli. La plupart des Amis de l'ABC étaient des étudiants en entente cordiale avec quelques ouvriers. Voici les noms des principaux. Ils appartiennent dans une certaine mesure à l'histoire. Enjolras, Combefer, Jean Prouver, Feuilly, Courferrac, Bahorel, L'Aigle, Jolie, Grand R. Ces jeunes gens faisaient entre eux une sorte de famille à force d'amitié. À côté d'Enjolras, qui représentait la logique de la révolution, Combefer en représentait la philosophie. Combefer complétait et rectifiait Enjolras. Il disait « révolution » mais « civilisation ». La révolution, avec lui, était plus respirable. Enjolras en exprimait le droit divin et Combefer, le droit naturel. Le premier se rattachait à Robespierre, le second confinait à Condorcet. Enjolras était un chef, Combefer un guide. Courferrac avait cette verve de jeunesse qu'on pourrait appeler « la beauté du diable de l'esprit ». Plus tard, cela s'éteint comme la gentillesse du petit chat et toute cette grâce aboutit sur deux pieds au bourgeois et sur quatre pattes au matou. L'Aigle, ses camarades pour abréger, l'appelaient Bossuet. C'était un garçon gay qui avait du malheur. Sa spécialité était de ne réussir en rien. Par contre, il riait de tout. À tout moment, quelques misères lui advenaient. De là sa jovialité. Il disait « J'habite sur le toit des tuiles qui tombent ». Tous ces jeunes gens, si divers, avaient une même religion, le progrès. Une certaine après-midi, l'aigle était sensuellement adossé aux chambranles de la porte du café Musin. La rêverie n'empêche pas un cabriolet de passer et le songeur de remarquer le cabriolet. Il y avait dedans, à côté du cocher, un jeune homme et devant lui un gros sac de nuit. Le sac montrait au passant ce nom, Marius Pontmercy. Monsieur Marius Pontmercy ? Hein ? Vous êtes Monsieur Marius Pontmercy ? Sans doute. Je vous cherchais. Je ne vous connais pas. Moi non plus, je ne vous connais point. Vous n'étiez pas avant-hier à l'école. Cela est possible. Vous êtes étudiant ? Oui, Monsieur, comme vous. Avant-hier, je suis entré à l'école par hasard. Le professeur était en train de faire l'appel. Au troisième appel manqué, on vous raille l'inscription. 60 francs dans le gouffre. Le professeur a répété pour la troisième fois « Marius Pontmercy ». J'ai répondu présent. Cela fait que vous n'avez pas été rayé et que moi, je l'ai été. Je ne vous comprends pas. Brusquement, le professeur saute à la lettre L. L, c'est ma lettre. Je suis de mots. Je m'appelle l'aigle. L'aigle ? Quel beau nom. Je réponds présent. Le professeur me dit avec la douceur du tigre « Si vous êtes Pontmercy, vous n'êtes pas l'aigle. » Cela dit, il me raye. Monsieur, je suis mortifié. Vous avez-moi ravi. J'étais sur la pente d'être avocat. Je renonce au triomphe du barreau. Je ne défendrai point la veuve et je n'attaquerai point l'orphelin. Plus de loge, plus de stage. Cette rature me sauve. C'est à vous que je la dois. Où demeurez-vous ? Dans ce cabriolet. Je ne sais où aller. Signe d'opulence. Je vous félicite. En ce moment, Courferac sortait du café. Monsieur, vous êtes chez moi ? Courferac. J'aurais la priorité, mais je n'ai pas de chez moi. Tais-toi, bossuet. Bossuet ? Mais il me semble que vous vous appeliez l'aigle. Deux mots. Par métaphore, bossuet. Coucher. Hôtel de la Porte Saint-Jacques. Allez. Et le soir même, Marius était installé côte à côte avec Courferac. Un matin, le maître d'hôtel entra dans la chambre de Marius. Monsieur Courferac a répondu pour vous. Il me faudrait de l'argent. Priez Courferac de venir me parler. Courferac venu, l'hôte les quitta. Marius lui conta ce qu'il n'avait pas songé à lui dire encore, qu'il était comme seul au monde et n'ayant pas de parents. Qu'allez-vous devenir ? Je n'en sais rien. Avez-vous de l'argent ? Voulez-vous que je vous en prête ? Jamais. Marius sortit de l'hôtel, ne voulant pas s'y endetter. La vie devint sévère pour lui. Il mangea de cette chose inexprimable qu'on appelle de la vache enragée. A travers tout cela, il se fit recevoir avocat. A force de courage, il était parvenu à tirer de son travail environ 700 francs par an. Grâce à son ami Courferac, qu'il avait mis en rapport avec un ami libraire, il faisait des prospectus, traduisait des journaux, annotait des éditions. Il occupait dans la mesure Gorbeau, moyennant le prix annuel de 30 francs, un taux dit sans cheminée. A cette époque, Marius avait 20 ans. Il y avait 3 ans qu'il avait quitté son grand-père. Disons-le, Marius s'était mépris sur le cœur de son grand-père. Il se trompait. M. Gilles Normand idolâterait Marius. Il avait ses heures d'abattement. Marius lui manquait. Les vieillards ont besoin d'affection comme de soleil. C'est de la chaleur. Depuis plus d'un an, Marius remarquait dans une allée déserte du Luxembourg un homme et une toute jeune fille toujours assis sur le même banc. Il examina cet homme vieux et cette petite fille qui n'était pas encore une personne. Frappé uniquement par la robe de la petite et les cheveux du vieux, il avait appelé la fille Mlle Lanoire et le père M. Leblanc. La seconde année, un jour, Marius y retourna. C'était par une sereine matinée d'été. Il était joyeux. Il alla droit à son allée et il aperçut toujours sur le même banc ce couple connu. Quand il approcha, c'était bien le même homme, mais il lui parut que ce n'était plus la même fille. C'était une grande et belle créature. Quand il passa près d'elle, il ne put voir ses yeux qui étaient baissés. Il ne vit que ses longs cils châtains pénétrés d'ombre et de pudeur. En six mois, la petite fille était devenue jeune fille. Un autre jour, l'air était tiède, le ciel pur, comme si les anges l'eussent lavé le matin. Il passa près de ce banc. La jeune fille leva les yeux sur lui. Leurs deux regards se rencontrèrent. Ce fut un étrange éclair. Elle baissa les yeux et il continua son chemin. Une quinzaine s'écoula ainsi. Marius allait au Luxembourg non plus pour se promener, mais pour s'y asseoir toujours à la même place et sans savoir pourquoi. Un des derniers jours de la seconde semaine, Marius tout à coup tressaillait. Monsieur Leblanc et sa fille se dirigeaient lentement vers le milieu de l'allée. L'auréole venait droit à lui. Mon Dieu, je n'aurai jamais le temps de prendre une attitude. Qu'est-ce qu'ils viennent faire par ici ? Comment elle va passer là ? La jeune fille passa et elle le regarda fixement avec une douceur pensive qui fit frissonner Marius de la tête aux pieds. Il la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle eût disparu. Puis il se mit à marcher comme un fou. C'en était fait. Marius aimait une femme. Sa destinée entrait dans l'inconnu. Tout un grand mois s'écoula pendant lequel Marius alla tous les jours au Luxembourg. Il faut croire que Monsieur Leblanc finissait par s'apercevoir de quelque chose. Le père commença à devenir inexact et n'amena plus sa fille tous les jours. Un soir après qu'il les eût suivis jusque chez eux rue de l'Ouest il dit vaillement au portier C'est le monsieur du premier qui vient de rentrer ? Non c'est le monsieur du troisième c'est un rentier un homme bien bon et qui fait du bien aux malheureux quoique pas riche. Comment s'appelle-t-il ? Parce que monsieur est un mouchard. Le lendemain Monsieur Leblanc et sa fille ne firent au Luxembourg qu'une courte apparition. Marius les suivit. En arrivant à la porte cochère Monsieur Leblanc fit passer sa fille devant puis se retourna et regarda Marius fixement. Le lendemain il ne trouva personne au Luxembourg. Il alla à la maison et frappa à la porte. Le monsieur du troisième déménagé Depuis quand donc ? D'hier. Il n'a point laissé sa nouvelle adresse ? Non. L'été passa puis l'automne l'hiver vint. Marius tomba dans une tristesse noire. Il n'avait pas cessé d'habiter la masure Gorbeau. Il n'y faisait attention à personne. A cette époque il n'y avait plus dans cette masure d'autres habitants que lui et ses jondrettes dont il avait une fois quitté le loyer sans avoir du reste jamais parlé ni au père ni aux filles. Vers 7h du matin il venait de se lever lorsqu'on frappa doucement à sa porte. Entrez. Pardon monsieur. Que voulez-vous mademoiselle ? La jeune fille entra résolument. Elle avait les pieds nus de larges trous à son jupon laissait voir ses longues jambes et ses genoux maigres. Elle grelottait. C'est une lettre pour vous monsieur Marius. Mon aimable voisin jeune homme j'ai appris vos bontés pour moi que vous avez payé mon terme il y a six mois. Je vous bénis. Ma fille aînée vous dira que nous sommes sans un morceau de pain depuis deux jours. Nous sommes sans un morceau de pain depuis deux jours. Je crois devoir espérer que votre cœur généreux s'humanisera à cet exposé et vous subjuguera le désir de m'être propice en déniant me prodiguer un léger bienfait. Je suis avec la considération distinguée qu'on doit aux bienfaiteurs de l'humanité. J'en prête. Cependant la jeune fille allait et venait dans la mansarde avec une audace de spectre. Elle furetait ce qu'il y avait dans les coins. Tiens vous avez un miroir ? Des livres ? Je sais lire moi. Allez-vous quelques fois au spectacle ? Moi j'y vais. J'ai un petit frère qui est ami avec des artistes et qui me donne des fois des billets. Savez-vous monsieur Marius que vous êtes très joli garçon ? Vous ne faites pas attention à moi mais je vous connais je vous rencontre ici dans l'escalier. cela vous va très bien. Vos cheveux ébouriffés. Savez-vous ce que cela fera si nous déjeunons aujourd'hui ? Cela fera que nous aurons eu notre déjeuner d'avant-hier. Tenez. 5 francs triangulaire. Il escalada la commode, approcha sa prunelle de la crevasse et regarda. Le taudis où son regard plongeait était sale, ténébreux. Près de la table sur laquelle il apercevait une plume de l'encre et du papier était assis un homme d'environ 60 ans, petit, maigre, livide, l'air cruel et inquiet, un gredin hideux. Il n'y a pas d'égalité même quand il est mort. Il y a un peu le terre-la-chaise. Les grands, ceux qui sont riches, sont en haut dans l'allée des acacia qui est panée comme il arrive en voiture. Les petits, les pauvres gens, les malheureux, quoi. On les met dans le bas où il y a de la boue jusqu'aux genoux, dans les trous, dans l'humidité pour qu'ils soient plus vite gâtés. Je mangerai le monde ! Mais te fais pas de mal, chéri. Tu es trop bon d'écrire à tous ces gens là, mon homme. Il vient ! Le philanthrope de l'église Saint-Jacques, tu es sûre ? Je suis sûre, il est derrière mes talons. Ma femme, tu entends ? Étale-feu ! Éponine, débaille la chaise ! Asselle-moi vite, casse un carreau. Mon trésor, ne pleure pas, tu vas fâcher ton père. Non, au contraire, sanglote, cela fait bien. C'était les misérables de Victor Hugo, adapté par Hélène Bleskine. Septième épisode. Avec Philippe Magnan, le narrateur, Clément Bondu, Marius, Dominique Massa, l'officier Pontmercy, Jean-Gabriel Norman, M. Gilles Normand, Philippe Bautier, L'Aigle, Roland Timsit, Courferac, Florence Loirecaille, Éponine, Hervé Furic, Thénardier, Emmanuel Granger, La Thénardier, Georges Serres, M. Mabeuf, et les voix d'Agnès Château, Alice Thorant, Jean-Charles Delôme, Gilbert Pascal, Maïlis Ricordo et Myriam Hajar. Musique originale composée par Krishna Lévy. Brouettage Patrick Martinach, Jean-François Bernard Sugy et Bertrand Amiel. Prise de son montage mixage, Catherine Dereté et Sébastien Labar. Assistante à la réalisation, Laure Hélène Planchet. Réalisation, François Christophe. Les misérables de Victor Hugo adapté par Hélène Bleskine, réalisé par François Christophe. Musique originale de Krishna Lévy. Huitième épisode. À la mort de son père, Marius découvre qu'il est un ancien héros de la bataille de Waterloo. Il se fâche avec son grand-père et le quitte. Il habite une chambre dans la Masure Gorbeau, juste à côté des Thénardiers qui désormais se font appeler Jondrette. Au jardin du Luxembourg, Marius croise Jean Valjean et Cosette. Il tombe amoureux d'elle. Jean Valjean s'en inquiète. Ils ne viennent plus. Marius s'est accablé. Par un trou dans le mur de sa chambre, Marius voit et entend les Thénardiers qui attendent la visite d'un bienfaiteur. Entrez, monsieur. Déniez entrer, mon respectable bienfaiteur, ainsi que votre charmante demoiselle. Marius n'avait pas quitté sa place. Ce qu'il éprouva en ce moment échappe à la langue humaine. C'était elle. Quiconque a aimé, c'est de tous les sens rayonnants que contiennent les quatre lettres de ce mot. Elle. Elle reparaissait dans ce bouche difforme. Marius frémissait éperdument. Elle était toujours la même, un peu pâle seulement. Sa délicate figure s'encadrait dans un chapeau de velours violet. On entrevoyait sous sa longue robe son petit pied serré dans un brodequin de soie. Monsieur, vous trouverez dans ce paquet des hardes neuves, des bas, des couvertures de laine ? Notre angélique bienfaiteur nous comble. Des nips et pas d'argent, ils sont tous les mêmes. Je vois que vous êtes bien à peindre, monsieur. Pauvre cher enfant. Depuis quelques instants, Jondrette considérait le philanthrope d'une manière bizarre. Il semblait le scruter comme s'il cherchait à recueillir des souvenirs. Regarde donc cet homme-là. Voyez, monsieur, je n'ai moins pour tout vêtement qu'une chemise de ma femme et toute déchirée au cœur de l'hiver. Savez-vous ce qui va se passer demain ? C'est le 4 février, le jour fatal, le dernier délai que m'a donné mon propriétaire. Si ce soir, je ne l'ai pas payé, demain, nous serons tous jetés dehors, sous la neige. Je dois 4 termes, une année, c'est-à-dire 60 francs. Je n'ai plus que ces 5 francs sur moi, mais je vais rencontrir ma fille à la maison et je reviendrai ce soir. Je serai ici à 6 heures et je vous apporterai les 60 francs. Mon bienfaiteur ! Regarde-le bien, ma femme. À ce soir, mes amis. 6 heures précises. Oh, mon professeur ! Je me fous, alors ! Marius n'avait rien perdu de toute cette scène et pourtant, en réalité, il n'avait rien vu. Ses yeux étaient restés fixés sur la jeune fille. Quand elle sortit, il n'eut qu'une pensée, la suivre, ne la quitter que sachant où elle demeurait, ne pas la reperdre au moins après l'avoir si miraculeusement retrouvée. Il descendit en hâte et il arriva sur le boulevard à temps pour voir un fiac retourner le coin de la rue du petit banquier et rentrer dans Paris. À l'heure ! Payez l'avance ! 40 sous ! Espérez en revenant ! Marius regarda le cabriolet s'éloigner d'un air égaré. Il perdait sa joie, son amour. Il retombait dans la nuit, désespéré. Marius aperçut de l'autre côté du boulevard, le long du mur désert de la rue de la barrière des gobelins, jondrette qui parlait à un de ces hommes de mine inquiétantes qu'on est convenu d'appeler rôdeurs de barrières. Jean a figure équivoque, un monologue suspect qui ont un air de mauvaise pensée et qui dorment assez habituellement le jour, ce qui fait supposer qu'il travaille la nuit. Marius entra dans sa chambre. Qui est là ? Ah, c'est vous. Comme voulez-vous. Monsieur Marius, vous avez l'air triste. Qu'est-ce que vous avez ? Je n'ai rien. Laissez-moi tranquille. Tenez, vous avez tort. Quoique vous ne soyez pas riche, vous avez été bon ce matin. Soyez-le encore à présent. Vous m'avez donné de quoi manger. Dites-moi maintenant ce que vous avez. Vous avez du chagrin. Cela se voit. Puis-je servir à quelque chose ? Je peux bien vous aider puisque j'aide mon père. Écoute. Oh, oui. Tutoyez-moi. J'aime mieux cela. Eh bien, tu as amené ici ce vieux monsieur avec sa fille. Si tu leur adresses... Non. Trouve-la-moi. Est-ce que vous les connaissez ? Non. C'est-à-dire que vous ne la connaissez pas mais vous voulez la connaître. Enfin, peux-tu ? Vous avoir l'adresse de la belle demoiselle. Qu'est-ce que vous me donnerez ? Tout ce que tu voudras. Vous aurez l'adresse. Marius se retrouva seul. Il se laissa tomber sur une chaise abîmée dans des pensées qu'il ne pouvait saisir. Tout à coup, il fut violemment arraché à sa rêverie. Je peux dire que j'en suis sûr et que je la connais. De qui parlait Jondrette ? Marius allait-il savoir enfin qui il aimait ? Il bondit sur la commode et reprit sa place près de la petite lucarne de la cloison. Vraiment ? Vieux mystérieux du diable, je te tiens, va. Et veux-tu que je te dise quelque chose ? La demoiselle, c'est elle. Pas possible. Quand je pense que mes filles vont nu-pied et n'ont pas une robe à se mettre, comment ? Une pelisse de satin, un chapeau de velours et tout pour plus de 200 francs d'effet qu'on croirait que c'est une dame. Non, tu te trompes. Je te dis que c'est elle. Tu verras. C'est que ma fortune est faite. Je vais avoir mon tour, moi, tiens. Avant de crever, je vais être millionnaire. Chut, pas si haut. Le voisin, je l'ai pu sortir tout à l'heure, ce grand bêta. Écoute bien. Il est pris le Crésus. Tout est arrangé. J'ai vu des gens. Les filles feront le guet. Il s'exécutera. Et s'il ne s'exécute pas ? Nous l'exécuterons. Ah 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 ! Marius, tout songeur qu'il était, était, nous l'avons dit, une nature ferme et énergique. À travers les paroles ténébreuses qui avaient été dites, il n'entrevoyait qu'une chose, c'est qu'un guet-apens se préparait, obscur, terrible. Il fallait les sauver. Il se dirigea vers le faubourg Saint-Marceau et demanda à la première boutique qu'il rencontra où il y avait un commissaire de police. On lui indiqua la rue de Pontoise et le numéro 14. Marius s'y rendit. Que voulez-vous ? C'est une affaire très secrète. Marius lui compta l'aventure. et que cela devait s'exécuter à 6h du soir au point le plus désert du boulevard de l'hôpital dans la maison du numéro 5052. C'est donc la chambre du fond du corridor. Précisément. Est-ce que vous connaissez cette maison ? Apparemment. Que comptez-vous faire ? Les locataires de cette maison-là ont des passe-partout. Vous devez en avoir un ? Donnez-le-moi. Si vous m'en croyez vous viendrez en force. L'inspecteur jeta sur Marius le coup d'œil de Voltaire à un académicien de province qui lui eut proposé une rime. Il plongea d'un seul mouvement ses deux mains qui étaient énormes dans les immenses poches de son carrique et en tira deux petits pistolets d'acier. Prenez ceci. Rentrez chez vous. Ils sont chargés. Vous observerez quand vous jugerez la chose à point vous tirerez un coup de pistolet. Maintenant il n'y a plus une minute à perdre. À propos si vous aviez besoin de moi d'ici là vous feriez demander l'inspecteur Javert. Marius regagna à grands pas le numéro 5052. Il jugea que le moment était venu de reprendre sa place à son observatoire. En un clin d'œil il fut près du trou de la cloison. pourvu qu'il vienne. Entrez mon bienfaiteur. Voici pour votre loyer vos premiers besoins. Nous verrons ensuite. Maintenant pour se faire une idée de la scène qui va suivre que le lecteur se figure dans son esprit la nuit glacée. Les solitudes de la salle pétrière couverte de neige et blanche au clair de lune comme d'immenses linceuls. La clarté de veilleuse des réverbères rougissant ça et là ces boulevards tragiques. Et dans ce bouge deux hommes assis à une table. La mer l'ouvre dans un coin et derrière la cloison Marius invisible debout le pistolet au point. La porte du Galta venait de s'ouvrir brusquement et laissait voir trois hommes en blouse de toile bleue masqués de masques de papier noir. Tout est-il prêt ? Oui. Il y a un fiacre en bas ? Oui. Monsieur vous ne me reconnaissez non pas ? Non. Je ne m'appelle pas Jondrette je me nomme Thénardier je suis l'aubergiste de Montfermeil me reconnaissez-vous ? Pas davantage. Marius n'entendit pas cette réponse. Qui l'eût vu en ce moment dans cette obscurité l'eût vu agar stupide et foudroyé. Quoi ? C'était là ce Thénardier qu'il avait vainement et si longtemps cherché. Ce sauveur de son père était un bandit. Il se sentait fou. Ses genoux se dérobaient sous l'huile. Fricassé à la crapaudine. Ah vous ne me reconnaissez pas. Ce n'est pas vous qui êtes venu à Montfermeil à mon auberge il y a huit ans ? Qui avait emmené de chez moi l'enfant de la fantine l'alouette ? Avec son air bonnasse parbleu. Vous vous êtes moqué de moi autrefois. Je ne sais ce que vous voulez dire. Vous vous méprenez je suis un homme très pauvre et rien moins qu'un millionnaire. Je ne vous connais pas. Ah ! La bonne balançoire. Vous pataugez mon vieux. Vous ne vous souvenez pas. Pardon monsieur. Je vois que vous êtes un bandit. Bandit ? Oui. Je sais que vous nous appelez comme cela messieurs les gens riches. Tiens c'est vrai. J'ai fait faillite je me cache. Vous avez des redingotes ouatées comme des archevêques. Vous mangez des bottes d'asperges à 40 francs au mois de janvier et des petits pois. Vous vous gavez quand je pense qu'il ose venir me parler comme un savetier. Sachez encore ceci monsieur le philanthrope. Je suis un ancien soldat français. Je devrais être décoré. J'étais à Waterloo moi et j'ai sauvé dans la bataille un général appelé le comte de je ne sais quoi. Et maintenant finissons. On va faire l'argent. Beaucoup de l'argent. Énormément. Je vous extermine de l'air de mon dieu. Marius avait repris quelques empires sur ses angoisses et écouté. La dernière possibilité de doute venait de s'évanouir. C'était bien le thénardier du testament de son père. Il frissonnait. Qu'as-tu à dire avant qu'on te mette en brun de zingue ? Attachez-le. Monsieur, vous avez eu tort de vouloir sauter par la fenêtre. Eh bien, vous n'avez pas crié. C'est que vous ne vous souciez pas plus que nous de voir arriver la police. Il y a longtemps que je m'en doute. Vous avez un intérêt à cacher quelque chose. De notre côté, nous avons le même intérêt. Donc, nous pouvons nous entendre. Il me faut simplement 200 000 francs. Ayez la bonté d'écrire ce que je vais vous dicter. Quand voulez-vous que j'écrive ? Je suis attaché. Bidrenaille, déliez le bras droit de monsieur. Je dicte. Ma chère fille, viens sur le champ. Je t'attends. Signez. Quel est votre nom ? Urbain Fabre. Mettez l'adresse. Ma femme, voici la lettre. Un fiacre est en bas, partout de suite. Surtout, ne perds pas la lettre. Il ne restait plus dans le bouge avec Thénardier et le prisonnier que cinq bandits. Marius attendait dans une anxiété que tout accroissait. Qu'était-ce que cette petite que Thénardier avait aussi nommée la louette ? La louette ? Dans tous les cas, je le verrai bien, car la Thénardier va l'amener ici. Alors tout sera dit. Je donnerai ma vie et mon sang s'il le faut. mais je la délivrerai. Voici la bourgeoise. Fausse adresse. Une fausse adresse. Qu'est-ce que tu as donc espéré ? Gagner du temps. Et au même instant, le prisonnier secoua ses liens. Ils étaient coupés. Sois tranquille, il tient encore par une jambe. J'en réponds, c'est moi qui ai ficelé cette patte-là. Vous êtes des malheureux mais ma vie ne vaut pas la peine d'être autant défendue. Tenez, faites de moi ce que vous voudrez. Empoignez-le. Il n'y a qu'une chose à faire. L'escarpé. C'est cela. Marius égaré promenait ses yeux autour de lui. Dernière ressource machinale du désespoir. Tout à coup, il tressaillit. Sur sa table, un vif rayon de pleine lune éclairait une feuille de papier. Il lut cette ligne écrite le matin même par l'aîné des filles Thénardier. les cognes sont là. Il saisit la feuille, détacha un morceau de plâtre de la cloison, l'enveloppa dans le papier et jeta le tout par la crevasse. Quelque chose qui tombe ! C'est de l'écriture déponine ? Diable ! Mais vite l'échelle ! Laissons le lard dans la souricière et fichons le camp ! Viens la bourgeoise ! Dis donc, diaparceur, après nous ! Après nous ? Vous êtes des enfants ! Nous perdons le temps ! Les restes sont sur nos talons ! Sur où on sort tu passeras le premier ? Allez, c'est à moi ! Voulez-vous mon chapeau ? Tous se retournèrent. C'était Javert. Vous ne passerez pas par la fenêtre, vous passerez par la porte. C'est moins malsain. Vous êtes sept, nous sommes quinze. Soyons gentils. Faites approcher ce monsieur que ces messieurs avaient attaché. Bien ? Où est-il donc ? Le prisonnier des bandits avait disparu. Il avait profité d'un moment pour s'élancer par la fenêtre. L'échelle de cordes tremblait encore. Diable ! Ce devait être le meilleur. Vingt mois à peine s'étaient écoulés depuis la révolution de juillet. L'année 1832 s'était ouverte avec un aspect d'imminence et de menace. La détresse du peuple, les travailleurs sans pain, les fleurs de lys raturées sur la voiture du roi. Vers la fin d'avril, tout s'était aggravé. La fermentation devenait du bouillonnement. Marius, à peine Javert, eut-il quitté la mesure, se glissa hors de la maison. Il alla chez Courferrac. Courferrac n'était plus l'imperturbable habitant du quartier latin. Il était allé demeurer rue de la Verrie pour des raisons politiques. Ce quartier était de ceux où l'insurrection, dans ce temps-là, s'installait volontiers. Marius avait deux raisons pour ce déménagement pour ce déménagement si pront. La première, c'est qu'il avait horreur maintenant de cette maison où il avait vu, de si près, une laideur sociale plus affreuse peut-être encore que le mauvais riche, le mauvais pauvre. La deuxième, c'est qu'il ne voulait pas figurer dans le procès et être amené à déposer contre Thénardier. Il ne voyait plus rien devant lui. Sa vie était replongée dans ce mystère où il errait à tâtons. Détresse poignante, il avait une passion dans le cœur et la nuit sur les yeux. Tout s'était évanoui, excepté l'amour. Si je pouvais seulement la revoir avant de mourir. Quand on a monté la rue Saint-Jacques, on atteint la rue de la Santé, puis la Glacière, et un peu avant d'arriver à la petite rivière des Gobelins, on rencontre une espèce de champ. Il arriva que les promenades solitaires de Marius le conduisirent à ce terrain près de cet eau. Comment se nomme cet endroit-ci ? C'est le champ de la Louette. Tiens, ceci est son champ. Je serai ici où elle demeure. Et il vint tous les jours à ce champ de la Louette. Il l'habitait plus que le logis de Courfeyrac. Sa véritable adresse était celle-ci, Boulevard de la Santé, au septième arbre, après la rue Croule-Barbe. Un matin, un gai soleil pénétrait les feuilles fraîches épanouies et toutes lumineuses. Il songeait à elle. Quand tout à coup, au milieu de son extase accablé, il entendit une voix connue. Tiens, me voilà, je vous rencontre donc, comme je vous ai cherché. Si vous saviez, j'ai été au bloc quinze jours. Ils m'ont lâché. dis donc, où est-ce que vous demeurez à présent ? Vous avez un trou à votre chemise. Il faudra que je recousse cela. Vous n'avez pas l'air content de me voir. Si je voulais, pourtant, je vous forcerais bien à avoir l'air content. Que voulez-vous dire ? Vous me disiez-tu. Eh bien, que veux-tu dire ? J'ai l'adresse que vous m'avez demandé. Oui ? De la demoiselle. Oh. Conduis-moi. Demande-moi tout ce que tu voudras. Où est-ce ? C'est tout de l'autre côté d'ici. Je connais bien la maison. Comme vous êtes content. Ton père. Promets-moi, Eponine. Jure-moi que tu ne ne diras pas cette adresse à ton père. C'est gentil, ça. Vous m'avez appelée Eponine ? Ah oui, mon père. Soyez donc tranquille, il est au secret. Tu ne me promets pas. Mais lâchez-moi donc. Je ne dirai pas l'adresse à mon père. Venez. Vous me suivez de trop près, Monsieur Marius. Il ne faut pas qu'on voit un jeune homme bien comme vous, avec une femme comme moi. À propos, vous savez que vous m'avez promis quelque chose. Tiens. Je ne veux pas de votre argent. Vers le milieu du siècle dernier, un président amortier au Parlement de Paris, ayant une maîtresse et s'en cachant, fit construire une petite maison, Faubourg-Saint-Germain, dans la rue déserte de Blomay qu'on nomme aujourd'hui rue Plumay. Au mois d'octobre 1829, un homme d'un certain âge avait loué la maison. Ce locataire était Jean Valjean. La jeune fille était Cosette. La servante était une fille appelée Toussaint que Jean Valjean avait sauvée de l'hôpital et de la misère et qui était vieille, provinciale et bègue. Trois qualités qu'il avait déterminées à la prendre avec lui. Il avait loué la maison sous le nom de M. Fauchelevent, rentier. Cinq ans de disparition avaient nécessairement détruit ou dispersé les éléments de crainte. Il avait vieilli et tout avait changé. Quant à l'éducation de Cosette, elle était à peu près terminée et complète. Le vieux Fauchelevent mourut. Il demanda audience à la révérente prieure et lui dit qu'ayant fait à la mort de son frère un petit héritage qui lui permettrait de vivre désormais sans travailler, il quittait le service du couvent et emmenait sa fille. Il découvrit la petite maison de la rue Plumet et s'y blottit. En même temps, il loua deux autres appartements dans Paris, l'un rue de l'Ouest et l'autre rue de l'homme armé, afin de ne plus se trouver au dépourvu comme la nuit où il avait si miraculeusement échappé à Javert. M. Fauchelevent, rentier, était de la garde nationale. Il n'avait pu échapper aux mailles étroites du recensement de 1831. Les renseignements municipaux étaient remontés jusqu'au couvent du petit Picpus, d'où il était sorti vénérable aux yeux de sa mairie. Trois ou quatre fois l'an, Jean Valjean endossait son uniforme et faisait sa faction. C'était Les Misérables de Victor Hugo adapté par Hélène Bleskine 8e épisode Avec Philippe Magnan le narrateur Jean-Marie Villning Jean Valjean Aurélie Nuzillard Cosette Hervé Furic Thénardier Emmanuel Granger La Thénardier Florence Loirecaille et Ponine Clément Bondu Marius Vincent Schmitt Javert Et les voix de Maïlis Ricordo Étienne Grébeau Pierre-Henri Pointé Maxime D'Ambrun Henri-David Cohen Michel Ballady Olivier Augron Anna Gellor et Myriam Hajar Musique originale composée par Krishna Lévy Bouétage Patrick Martinache Jean-François Bernard Sugy et Bertrand Amiel Prise de son montage mixage Catherine Derreté et Sébastien Labar Assistante à la réalisation Laure-Hélène Planchet Réalisation François Christophe Les Misérables de Victor Hugo Les Misérables de Victor Hugo adapté par Hélène Bleskin réalisé par François Christophe Musique originale de Krishna Lévy Neuvième épisode Marius Bouleversé voit par le trou du mur de sa chambre les bienfaiteurs des Thénardiers Jean Valjean et Cosette Il découvre aussi que Thénardier qui se fait appeler Jondrette est l'homme qui a sauvé son père à Waterloo Marius se précipite au commissariat et rencontre l'inspecteur Javert Il l'informe du guet-apens préparé par les Thénardiers Jean Valjean parvient à s'enfuir au moment où Javert débarque avec la police Grâce à Eponine, la fille des Thénardiers Marius retrouve l'adresse de Cosette et de Jean Valjean rue Plumet En quittant le couvent Cosette ne pouvait rien trouver de plus doux que la maison de la rue Plumet C'était la continuation de la solitude avec le commencement de la liberté Un jardin fermé mais une nature âcre riche, voluptueuse et odorante Les mêmes songes que dans le couvent mais de jeunes hommes entrevus Une grille mais sur la rue Et puis elle aimait son père c'est-à-dire Jean Valjean de toute son âme avec une naïve passion filiale Elle ne se rappelait que confusément son enfance Elle priait matin et soir pour sa mère qu'elle n'avait pas connue Les Thénardiers lui étaient restés comme deux figures hideuses à l'état de rêve Elle se rappelait qu'elle avait été un jour, la nuit cherchait de l'eau dans un bois C'était très loin de Paris Quel âge as-tu ? Huit ans, monsieur Tu n'as donc pas de mère ? Je ne crois pas Comment t'appelles-tu ? Cosette Il lui semblait qu'elle avait commencé à vivre dans un abîme et que c'était Jean Valjean qui l'en avait tiré Lorsqu'il était assis elle appuyait sa joue sur ses cheveux blancs et y laissait silencieusement tomber une larme C'est peut-être ma mère cet homme-là ? Cette mère Cosette ne savait même pas son nom Jean Valjean Songeait à Fantine et se sentait accablé de silence Il voyait vaguement dans les ténèbres quelque chose qui ressemblait à un doigt sur une bouche De là l'impossibilité de prononcer même pour Cosette ce nom Fantine Père J'ai vu cette nuit ma mère en songe Elle avait deux grandes ailes Ma mère dans sa vie doit avoir touché à la sainteté Parle martyr Du reste Jean Valjean était heureux Quand Cosette sortait avec lui elle s'appuyait sur son bras fière heureuse dans la plénitude du cœur Jean Valjean sentait sa pensée se fondre en délice Le pauvre homme tressaillait inondé d'une joie angélique et il remerciait Dieu d'avoir permis qu'il fût ainsi aimé lui misérable par cet être innocent Un jour Cosette se regarda par hasard dans son miroir et se dit tiens il lui sembla presque qu'elle était jolie ceci la jeta dans un trouble singulier Un autre jour elle était dans le jardin et elle entendit la pauvre vieille Toussaint qui disait Monsieur remarquez-vous comme mademoiselle devient jolie Jean Valjean éprouvait un profond et indéfinissable serment de cœur il n'avait jamais trop su ce que c'était que la beauté d'une femme mais par instinct il comprenait que c'était terrible il se disait comme elle est belle qu'est-ce que je vais devenir moi il remarqua que Cosette à présent se tenait plus volontiers au jardin se promenant sans déplaisir devant la grille ce fut à cette époque que Marius après six mois écoulés l'a revit au Luxembourg on a tant abusé du regard dans les romans d'amour qu'on a fini par le déconsidérer c'est à peine si l'on ose dire maintenant que deux êtres se sont aimés parce qu'ils se sont regardés c'est pourtant comme cela qu'on s'aime et uniquement comme cela ce jour-là le regard de Cosette rendit Marius fou le regard de Marius rendit Cosette tremblante à partir de ce jour ils s'adorèrent toutes les situations ont leurs instincts la vieille et éternelle mère nature avertissait sourdement Jean Valjean de la présence de Marius ils détestaient cordialement ce jeune homme que vient-il chercher une aventure une amouette et moi j'aurais vieilli sans avoir été jeune j'aurais vécu sans famille sans amis je serais redevenu honnête homme malgré tout et au moment où je suis récompensé je perdrai Cosette ma vie ma joie mon âme parce qu'il n'aura plus un grand nier de venir flâner au Luxembourg on sait le reste Marius continua d'être insensé un jour il suivit Cosette de l'ouest huit jours après Jean Valjean avait déménagé il retourna rue Plumet Cosette ne se plaignit pas elle ne dit rien elle en était déjà à la période où l'on craint d'être pénétré et de se trahir Jean Valjean remarqua qu'elle était devenue triste et il devint sombre le plus malheureux des deux c'était Jean Valjean la jeunesse même dans ses chagrins a toujours une clarté à elle à de certains moments il souffrait tant qu'il devenait puéril c'est le propre de la douleur de faire reparaître le côté enfant de l'homme il sentait invinciblement que Cosette lui échappait dans la vie isolée que Cosette et Jean Valjean menaient ils avaient une habitude ils faisaient quelquefois la partie de plaisir d'aller voir se lever le soleil dans un matin de l'automne de 1831 ils se trouvaient près de la barrière du Maine c'était l'aube minute ravissante et farouche tout était silence personne sur la chaussée on dirait qu'on vient viens là-bas on ne sait quoi d'un forme qui venait du boulevard entrait dans la chaussée cela grandissait cela semblait se mouvoir avec ordre pourtant c'était hérissé et frémissant il y avait des chevaux des roues des cris des fouets claqués cette voiture marchait à la file sur la route elle ressemblait à des haquets de tonneliers des deux côtés marchaient en double haie des gardes d'un aspect infâme espèce de soldat bougea les hommes entassés sur les haquets se laissaient caoter en silence ils étaient livides du frisson du matin toutes les détresses étaient dans ce cortège comme un chaos l'oeil de Jean Valjean était devenu effrayant père qu'est-ce qu'il y a d'où dans ces voitures-là des forçats ou donc qu'est-ce qu'il vaut galère père qu'est-ce que ce sont encore des hommes quelques fois Jean Valjean rentra accablé le soir comme Cosette le quittait pour s'aller coucher il l'entendit comme se parlant à elle-même il me semble que si je trouvais sur mon chemin un de ces hommes-là oh mon Dieu je mourrais rien que de le voir de près leur vie s'assombrissait ainsi par degrés dans la première quinzaine d'avril il fit un voyage où allait-il personne ne le savait c'était en général quand l'argent manquait le soir Cosette était seule dans le salon tout à coup il lui sembla qu'elle entendait marcher dans le jardin elle monta rapidement dans sa chambre ouvrit un phasistas c'était le moment de la pleine lune il n'y avait personne elle pensa qu'elle s'était trompée dans le jardin près de la grille sur la rue il y avait un banc de pierre auquel le bras d'un passant pouvait atteindre Cosette s'était assise sur ce banc elle songeait une tristesse la gagnait peu à peu elle se leva fit lentement le tour du jardin elle revint au banc elle remarqua une grosse pierre qui n'y était pas l'instant auparavant il y avait en dessous quelque chose qui ressemblait à une lettre elle tira de l'enveloppe un petit cahier de papier voici ce qu'elle lut l'amour c'est la salutation des anges aux astres comme l'âme est triste par l'amour qu'elle vide que l'absence de l'être qui a lui seul rempli le monde il suffit d'un sourire entrevu là-bas sous un chapeau de crêpe blanc à bavoler Lila pour que l'âme entre dans le palais des rêves s'il n'y avait pas quelqu'un qui aime le soleil s'éteindrait maintenant ces pages de qui pouvait-elle venir Cosette n'hésita pas une minute un seul homme lui elle s'assit et posa sa douce main blanche sur cette pierre comme si elle voulait la remercier tout à coup elle tourna la tête et se dressa c'était lui il paraissait pâle et amaigri pardonnez-moi je suis là je ne pouvais pas vivre comme j'étais me reconnaissez-vous un peu n'ayez pas peur de moi c'était dans le Luxembourg le jour où vous avez passé devant moi le 2 juillet il va y avoir un an la nuit je viens ici personne ne me voit voyez-vous vous êtes mon ange laissez-moi venir un peu je crois que je vais mourir si vous saviez je vous adore je vous fâche peut-être oh ma mère vous m'aimez donc tais-toi tu le sais il tomba sur le banc elle près de lui il n'avait plus de parole les étoiles commençaient à rayonner un baiser et ce fut tout peu à peu ils se parlèrent quand ils se furent tout dit elle posa sa tête sur son épaule comment vous appelez-vous je m'appelle Marius et vous ? je m'appelle Cosette le printemps de Paris est assez souvent traversé par des bises aigres et dures au printemps de 1832 où éclata la première grande épidémie de ce siècle en Europe ces bises étaient plus âpres et plus poignantes on sentait le souffle du choléra un soir le petit gavroche toujours grelottant gaiement sous ses loques se tenait debout et comme en extase devant la boutique d'un perruquier il observait afin de voir s'il ne pourrait pas chipper dans la devanture un pain de savon qu'il irait ensuite revendre un sou à un coiffeur de la banlieue il appelait ce genre de travail pour lequel il avait du talent faire la barbe au barbier deux enfants encore plus petits que lui entrèrent dans la boutique en demandant on ne sait quoi la charité peut-être dans un murmure plaintif le barbier les poussa tous deux dans la rue et referma sa porte qu'est-ce que vous avez donc nous ne savons pas où coucher voilà grand chose est-ce qu'on pleure pour ça ? sont-ils sereins donc ? venez avec moi oui monsieur comme il passait devant un de ces épais treillis grillés qui indique la boutique d'un boulanger car on met le pain comme l'or derrière des grillages de fer gavroche se tourna môme avons-nous dîné ? nous n'avons pas mangé depuis tantôt ce matin vous êtes donc sans père ni mère faites excuse monsieur nous avons papa et maman mais nous ne savons pas où ils sont des fois cela vaut mieux que de le savoir nous avons cherché des choses au coin des bornes mais nous ne trouvons rien je sais c'est les chiens qui mangent tout calmons-nous les momignards voici de quoi souper pour trois garçons cinq centimes de pain en trois morceaux nous sommes trois qu'est-ce que ça ? mais c'est du pain du très bon pain de deuxième qualité vous voulez dire du larton brutal du pain blanc garçon du larton savonné je régale morfilé tiens c'est vrai ça ne sait pas encore c'est si petit manger c'est ça colle-toi ça dans le fusil rentrons dans la rue ils reprirent la direction de la bastille tiens c'est toi gavroche tiens c'est toi mon parnasse où vas-tu ? je vais coucher ces enfants-là chez moi tu loges donc ? dans l'éléphant dans l'éléphant ? mais comment y entres-tu ? j'y entre mais il ne faut pas le dire c'est entre les jambes de devant et tu grimpes ? un tour de main cric-crac c'est fait plus personne pour ces petits j'aurai une échelle où diable as-tu pris ces mômes-là ? c'est des momichards dont un perruqué m'a fait cadeau il y a 20 ans on voyait encore dans l'angle sud-est de la place de la bastille dans l'ancien fossé de la prison citadelle un monument bizarre qui s'est effacé déjà de la mémoire des parisiens c'était un éléphant de 40 pieds de haut construit en charpente et en maçonnerie c'était une sorte de symbole de la force populaire sombre énigmatique et immense aucun passant ne le regardait il tombait en ruine en arrivant près du colosse Gavroche comprit l'effet que l'infiniment grand peut produire sur l'infiniment petit moutard n'ayez pas peur il y avait là une échelle Gavroche la souleva vers le point où elle allait aboutir on distinguait une espèce de trou noir montez et entrez les mioches vous êtes chez moi les heures de la nuit s'écoulèrent l'ombre couvrait l'immense place de la Bastille un vent d'hiver qui se mêlait à la pluie soufflait par bouffée les patrouilles furetaient les portes cherchant les vagabonds nocturnes il passait silencieusement devant l'éléphant le monstre immobile les yeux ouverts dans les ténèbres avait l'air de rêver comme satisfait de sa bonne action et abritait du ciel et des hommes les trois pauvres enfants endormis le lecteur a compris qu'Éponine ayant reconnu à travers la grille l'habitante de cette rue Plumet elle y avait conduit Marius à partir de cette heure bénie où un baiser fiança ses deux âmes Marius vint là tous les soirs tant que dura le mois de mai de cette année 1832 il y eut là toutes les nuits dans ce pauvre jardin sauvage sous cette broussaille chaque jour plus odorante et plus épaissie deux êtres composés de toutes les innocences débordant de toutes les félicités du ciel comme tu es belle je n'ose pas te regarder c'est ce qui fait que je te contemple je ne sais pas ce que j'ai le bas de ta robe quand le bout de ton soulier dépasse me bouleverse ô Cosette comme c'est étrange et charmant je suis vraiment fou vous êtes adorable mademoiselle j'étudie tes pieds au microscope et ton âme au télescope je t'aime un peu plus de tout le temps qui s'est écoulé depuis ce matin Jean Valjean lui ne se doutait de rien tout le jardin était entre eux et la rue chaque fois que Marius entrait ou sortait il rajustait soigneusement le barreau de la grille de manière qu'aucun dérangement ne fut visible il s'en allait habituellement vers minuit et s'en retournait chez Courferrac c'est-à-dire qu'il s'en allait c'est-à-dire qu'il s'en allait c'est-à-dire qu'il s'en allait cela fit qu'il s'en allait qu'il s'en allait qu'il s'en allait qu'il s'en allait pour arrangir la vanterne oui la grille est vieille elle criblera pas tant sous la bastringue et sera procédure à faucher il y a un cab quelle est cette drôlesse votre fille qu'est-ce que tu fais là qu'est-ce que tu nous veux es-tu folle qu'est-ce que tu viens nous empêcher de travailler je suis là mon petit père parce que je suis là est-ce qu'il n'est pas permis de s'asseoir sur les pierres à présent c'est vous qui ne devriez pas y être il n'y a rien à faire ici mais embrassez-moi donc mon bon petit père comme il y a longtemps que je ne vous ai vu vous êtes dehors donc c'est bon c'est bon tu m'as embrassé oui je suis dehors je ne suis pas dedans à présent va-t'en je ne veux pas m'en aller justement dépêchons les coqueurs peuvent passer mais bonsoir au large laisse nous tranquille c'est l'heure des renards et pas des poules vous savez bien que je ne suis pas sotte ordinairement on me croit je vous ai rendu service dans les occasions et bien j'ai pris des renseignements je vous jure qu'il n'y a rien à faire dans cette maison-ci c'est du monde très pauvre et une baraque où ils n'ont pas le sou décorpe la fée et laisse les hommes faire leurs affaires et bien moi je ne veux pas écoutez bien si vous entrez dans ce jardin je crie je cogne aux portes je réveille le monde j'appelle le sergent de ville vous ne me faites pas peur passez votre chemin je n'ai qu'à crier on vient patatras vous êtes six moi je suis tout le monde approchez pas et bien non j'approcherai pas mais parle pas si haut tu n'as donc plus d'amitié pour ton père vous m'embêtez il faut pourtant que nous vivions que nous mangeons crevez ma grand-mère un soir à sa fête elle a quelque chose une raison c'est pourtant dommage de manquer ça tu ne dis rien de rejoindre j'ai rencontré ce matin deux moineaux qui se battaient ce soir je me cogne à une femme qui querelle tout ça est mauvais allons-nous-en ils s'en allèrent et Ponine qui ne les quittait pas des yeux les vit reprendre le chemin par où ils étaient venus elle les suivit jusqu'au boulevard là où ils se séparèrent pour s'enfoncer dans l'obscurité où ils semblèrent fondre pendant ce temps Marius était près de Cosette mais Cosette avait pleuré qu'as-tu ? mon père m'a dit ce matin de me tenir prête qu'il avait des affaires et que nous allions partir que nous irions peut-être en Angleterre mais c'est monstrueux et quand partirais-tu ? il n'a pas dit quand et quand reviendrais-tu ? il n'a pas dit quand Cosette irez-vous ? pourquoi me dis-tu vous ? comment veux-tu que je fasse ? ainsi vous irez c'est bon alors j'irai ailleurs que veux-tu dire ? rien que nous sommes fêtes Marius j'ai une idée pars si nous partons je te dirai où viens me rejoindre où je serai partir avec vous mais il faut de l'argent et je n'en ai pas Cosette je suis un misérable ne pleure pas je te donne ma parole d'honneur la plus sacrée que si tu t'en vas je mourrai ne m'attends pas demain pourquoi ? tu verras un jour il fouilla dans sa poche en tira un couteau canif et avec la lame écrivit sur le plâtre du mur 16 rue de la Verville dis-moi ta pensée Marius pour que je passe une bonne nuit ma pensée la voici c'est qu'il est impossible que Dieu veuille nous séparer C'était les misérables de Victor Hugo adapté par Hélène Bleskin 9ème épisode avec Philippe Magnan le narrateur Jean-Marie Villning Jean Valjean Aurélie Nuzillard Cosette Clément Bondu Marius Florence Loirecaille Eponine Rémi Goutallier Gavroche Henri-David Cohen Montparnasse Hervé Furic Thénardier Pierre-Henri Pointe Brugion et les voix de Margaret Zenou Anna Guélor François Perrache et Myriam Hajar Musique originale composée par Krishna Lévy Brutage Patrick Martinache et Jean-François Bernard Sugis Prise de son montage mixage Catherine Dereté et Sébastien Labar Assistante à la réalisation Laure-Hélène Planchet Réalisation François Christophe Les Misérables de Victor Hugo adapté par Hélène Bleskin réalisé par François Christophe Musique originale de Krishna Lévy Dixième épisode Marius et Cosette se sont avoués leur amour dans le jardin de la maison loué par Jean Valjean rue Plumet Au printemps de 1832 dans Paris menacé par le souffle du choléra Gavroche recueille deux enfants dans l'éléphant de la Bastille Thénardier sorti de prison rôde avec ses comparses autour de la maison de Jean Valjean Eponine sa fille réussit à les éloigner Dans le jardin Cosette désespérée dit à Marius qu'elle va partir en Angleterre avec son père Le père Gilles Normand demeurait toujours rue des filles du calvaire numéro 6 dans cette vieille maison qui était à lui Depuis 4 ans il attendait Marius de pied ferme Ce n'était pas la mort qui lui était insupportable c'était l'idée que peut-être il ne le reverrait plus Il songeait à lui amoureusement et amèrement Au plus profond de sa rêverie son vieux domestique Basque entra Monsieur peut-il recevoir Monsieur Marius ? Faites entrer Qu'est-ce que vous me voulez ? Monsieur je sais que ma présence vous déplaît mais je viens seulement pour vous demander une chose et puis je vais m'en aller tout de suite Je viens vous demander la permission de me marier Vous mariez ? 21 ans ? Vous avez un état une fortune faite Combien gagnez-vous dans votre métier d'avocat ? Rien Alors je comprends c'est que la fille est riche Comme moi Et quoi ? Pas de dot ? Non Toute nue ? Et qu'est-ce que c'est que le père ? Je ne sais pas Et comment s'appelle-t-elle ? Mademoiselle Fouche-le-Vent Vous vous êtes dit Pardine Je vais aller trouver cette vieille perruque Cette absurde ganache Va mon garçon comme tu voudras Attache-toi à ton pavé Épouse T'as pousse-le-vent T'as coupe-le-vent Jamais monsieur Jamais Mon père Marius perdit tout espoir Il traversa la chambre à pas lents Monsieur Gilles Normand fit quatre pas et le saisit au collet Allons voyons Parle Compte-moi tes amourettes Dis-moi tout C'était ce seul mot Mon père Si vous saviez Qui avait fait cette révolution Je l'aime Vous ne vous figurez pas La première fois que je l'ai vue C'était au Luxembourg Elle y venait Je ne sais pas comment cela s'est fait J'en suis devenu amoureux Enfin Je la vois maintenant Tous les jours Chez elle Son père ne sait pas C'est dans le jardin que nous nous voyons Imaginez qu'ils vont partir Son père veut l'emmener en Angleterre Alors je me suis dit Je vais aller voir mon grand-père Il faut absolument que je l'épouse Marius Je trouve ça très bien qu'un jeune homme comme toi soit amoureux C'est ton âge Je t'aime mieux amoureux que Jacobin Quant à la petite elle te reçoit en cachette du papa C'est dans l'ordre J'ai eu des histoires comme ça moi aussi Sais-tu ce qu'on fait On ne prend pas la chose avec férocité On ne se précipite pas dans le tragique On a du bon sens Glissez, mortel N'épousez pas Tu me comprends ? Va mon garçon Voilà deux cents pistoles Amuse-toi Bondi Fais-en ta maîtresse Il y a cinq ans vous avez outragé mon père Aujourd'hui vous outragez ma femme Je ne vous demande plus rien, monsieur Adieu Au secours Courez après lui Qu'est-ce que je lui ai fait ? Il s'en bat Cette fois il ne reviendra plus Ce même jour vers quatre heures de l'après-midi Jean Valjean était assis seul sur le revers de l'un des talus les plus solitaires du champ de Mars Il était à présent calme et heureux du côté de Cosette mais depuis une semaine des anxiétés d'une autre nature lui étaient venues Un jour en se promenant sur le boulevard il avait aperçu Thénardier Il avait la certitude qu'il rôdait dans le quartier Thénardier là c'était tous les périls à la fois En outre Paris n'était pas tranquille Les troubles politiques offraient cet inconvénient pour quiconque avait quelque chose à cacher dans sa vie La police était devenue très ombrageuse Enfin un fait inexplicable avait ajouté à son éveil Le matin de ce même jour se promenant dans le jardin il avait aperçu cette ligne gravée sur la muraille 16 rues de la Vérerie Cela était tout récent Qu'était-ce ? Une adresse ? Un avertissement pour lui ? Jean Valjean rentra chez lui tout pensif Marius était parti désolé de chez M. Gilles Normand Il y était entré avec une espérance bien petite Il en sortait avec un désespoir immense Il se mit à marcher dans les rues ressource de ceux qui souffrent A deux heures du matin il rentra chez Courferrac et se jeta tout habillé sur son matelas Quand il se réveilla il vit debout dans la chambre le chapeau sur la tête tout prêt à sortir et très affairé Courferrac enjolras feuillis et qu'on peut faire Viens-tu à l'enterrement du général Lamarck ? Allez Il sortit quelque temps après eux Il mit dans sa poche les pistolets que Javert lui avait confiés lors de l'aventure du 3 février et qui étaient restés entre ses mains Toute la journée il rôda sans savoir où Il n'avait plus qu'une idée claire c'est qu'à 9 heures il verrait Cosette Ce dernier bonheur était maintenant tout son avenir Par intervalle tout en marchant il lui semblait entendre dans Paris des bruits étranges Est-ce qu'on se bat ? À la nuit tombante il était ruplumé Il dérangea la grille et se précipita dans le jardin Cosette n'était pas à la place où elle l'attendait d'ordinaire Il s'assit sur les marches du perron le cœur plein de douleur et de résolution Il se dit que puisque Cosette était parti il n'avait plus qu'à mourir Tout à coup il entendit une voix qui paraissait venir de la rue Monsieur Marius Vous êtes là ? Oui ? Monsieur Marius Vos amis vous attendent à la barricade de la rue de la Chanvrerie Au printemps de 1832 Paris était dès longtemps prêt pour une commotion La grande ville ressemble à une pièce de canon Quand elle est chargée il suffit d'une étincelle qui tombe le coupard L'étincelle fut la mort du général Lamarck Lamarck était un homme de renommée et d'action Il avait eu successivement sous l'Empire et sous la Restauration les deux bravours nécessaires aux deux époques la bravoure des champs de bataille et la bravoure de la tribune Sa mort prévue était redoutée du peuple comme une perte et du gouvernement comme une occasion Cette mort fut un deuil Comme tout ce qui est amer le deuil peut se tourner en révolte C'est ce qui arriva Le corbillard était traîné par des jeunes gens Le cortège chemina avec une lenteur fébrile de la maison mortuaire jusqu'à la Bastille Les longues files de curieux redoutables firent leurs jonctions avec le cortège et un certain bouillonnement terrible commença à soulever la foule Cependant sur la rive gauche la cavalerie municipale s'ébranlait et venait barrer le pont Que se passa-t-il dans cette minute fatale ? Personne ne saurait le dire Le fait est que trois coups de feu partirent subitement et tout à coup on vit un escadron de dragons déboucher au galop le sabre nu et balayer tout devant lui Alors tout est dit La tempête se déchaîne La foule se disperse On crie Aux armes ! La colère emporte les meutes comme le vent emporte le feu Rien n'est plus extraordinaire que le premier fourmillement d'une émeute Début plein d'épouvante où se mêle une sorte de gaieté formidable En moins d'une heure 27 barricades sortirent de terre dans le seul quartier des R L'insurrection s'était fait du centre de Paris une sorte de citadelle inextricable tortueuse colossale Rien n'est plus étrange et c'est là le caractère propre des émeutes de Paris qui ne se retrouvent dans aucune autre capitale Il faut pour cela deux choses la grandeur de Paris et sa gaieté Il faut la ville de Voltaire et de Napoléon Cette fois cependant dans la prise d'armes du 5 juin 1832 la grande ville sentit quelque chose qui était peut-être plus fort qu'elle En ce moment un enfant déguenillé qui descendait de la rue Ménil-Montant tenant à la main une branche de faux ébignets en fleurs qu'il venait de cueillir sur les hauteurs de Belleville avisa dans la devanture d'une boutique d'une marchande de briques à braques un vieux pistolet d'arçon Il jeta sa branche fleurie sur le pavé et cria C'était le petit Gavroche qui s'en allait en guerre Cependant au marché Saint-Jean dont le poste était désarmé Gavroche venait d'opérer sa jonction avec une bande conduite par Angeulras Corferra Comfer et Feuilly Un cortège tumultueux les accompagnait étudiants artistes ouvriers gens du port armés de bâtons et de baïonnettes Leur rassemblement avait pris par la rue de la Verbie Le petit Gavroche marchait en avant il se dirigeait vers Saint-Mérine La bande grossissait à chaque instant Les parisiens aujourd'hui en entrant dans la rue Rambuteau du côté des Halles ne se doutent guère des scènes terribles que ce même emplacement a vues il y a à peine trente ans C'était là qu'était la rue de la Chanvrerie et le cabaret célèbre appelé Corinthe Les journaux du temps qui ont dit que la barricade de la rue de la Chanvrerie cette construction presque inexpugnable comme ils l'appellent atteignait au niveau d'un premier étage se sont trompés Le fait est qu'elle ne dépassait pas une hauteur moyenne de six ou sept pieds Elle était bâtie de manière que les combattants pouvaient à volonté ou disparaître derrière ou dominer le barrage et même en escalader la crête au moyen d'une quadruple rangée de pavés superposés et arrangés en gradins à l'intérieur Tout ce travail se fit sans empêchement en moins d'une heure et sans que cette poignée d'hommes hardis vit surgir un bonnet à poil ni une baïonnette Les deux barricades terminées le drapeau arboré enjolras apporta le coffre carré Ce coffre était rempli de cartouches Quand on les vit il y eut un tressaillement parmi les plus braves et un moment de silence Courferrac les distribua en souriant On chargea les fusils tous ensemble sans précipitation avec une gravité solennelle Puis ils attendirent Et que firent-ils ? Il faut bien que nous le disions puisque ceci est de l'histoire Ces beaux jeunes gens si voisins d'une heure suprême se mirent à dire des vers d'amour Nous vivions cachés contents portes closes dévorant l'amour bons fruits défendus ma bouche n'avait pas dit une chose que déjà ton cœur avait répondu La Sorbonne était l'endroit bucolique où je t'adorais du soir au matin C'est ainsi qu'une âme amoureuse applique la carte du temps au pays latin La nuit était tout à fait tombée Rien ne venait On n'entendait que des rumeurs confuses et par instant des fusillades mais rares Ce répit qui se prolongeait était signe que le gouvernement prenait son temps et ramassait ses forces Ses 50 hommes en attendaient 60 000 Gavroche en ce moment était fort préoccupé Tu es petit on ne te verra pas Sors des barricades glisse-toi le long des maisons va un peu partout par les rues et reviens me dire ce qui se passe Les petits sont donc bon à quelque chose c'est bien heureux J'y vais En attendant Fiez-vous aux petits méfiez-vous des grands Vous voyez bien ce grand là ? Eh bien C'est un mouchard Tu es sûr ? Il n'y a pas 15 jours qu'il m'a enlevé par l'oreille de la corniche du pont royal où je prenais l'air Enjolras murmura quelques mots très bas à un ouvrier du port au vin qui se trouvait là L'ouvrier sortit de la salle et y rentra accompagné de trois autres Ces quatre hommes allaient se placer sans rien faire qui pût attirer son attention derrière la table où était à coup des lommes Qui êtes-vous ? Vous êtes un mouchard ? Je suis agent de l'autorité Vous vous appelez ? Javert Enjolras fit signe aux quatre hommes En un clin d'œil Javert fut colté terrassé garotté C'est la souris qui a pris le chat ? Vous serez fusillé deux minutes avant que la barricade soit prise Pourquoi pas tout de suite ? Nous ménageons la poudre Alors finissez-en d'un coup de couteau Nous sommes des juges et non des assassins Et toi Gavroche va à ton affaire Fais ce que je t'ai dit J'y vais Monsieur Marius Vos amis vous attendent à la barricade de la rue de la Chanvrerie Cette voix qui à travers le crépuscule avait appelé Marius à la barricade de la rue de la Chanvrerie lui avait fait l'effet de la voix de la destinée Il voulait mourir L'occasion s'offrait Il se mit à marcher rapidement Il arrive à Oual Là tout était plus calme On eût dit que la paix glaciale du sépulcre était sortie de terre et s'était répandue sous le ciel Dix heures avaient sonné à Saint-Méry Enjolras et Combefer était allé s'asseoir la carabine à la main près de la coupure de la grande barricade C'est Gavroche Les voici Mon fusil Révolution française Une effroyable détonation éclata sur la barricade Camarades Le drapeau rouge tomba Ne perdons pas la poudre Attendons pour riposter qu'il soit engagé dans la rue Et avant tout relevons le drapeau Qu'est-ce qu'il y a du cœur ici ? Personne ne se présente ? Moi ? C'est le conventionnel le représentant du peuple Vive la révolution Fraternité Égalité Et l'amour Vive la république Une seconde décharge s'abattit sur la barricade Le vieillard fléchi sur ses genoux Sa vieille tête pâle et triste semblait regarder le ciel Je l'ai connu Il s'appelait le permabeuf Citoyens Ceci est l'exemple que les vieux donnent aux jeunes Méfiez-vous On apercevait une étincelante épaisseur de baïonnettes ondulantes au-dessus de la barricade Des gardes municipaux de haute taille pénétraient poussant devant eux le gamin qui reculait mais ne fuyait pas L'instant était critique Avant qu'une baïonnette eût touché Gavroche une balle avait frappé le garde municipal Une seconde balle frappait en pleine toitrine l'autre garde qui avait assaillé Coferac et le jetait sur le pavé C'était Marius qui entrait dans la barricade Au coup de feu les assaillants avaient gravi le retranchement Ils couvraient déjà plus des deux tiers du barrage mais ils ne sautaient pas dans l'enceinte Ils regardaient dans la barricade obscure comme on regarderait dans une tanière de lion Marius n'avait plus d'armes Il avait jeté ses pistolets déchargés mais il avait aperçu le baril de poudre dans la salle basse près de la porte Comme il se tournait à demi un soldat le coucha en joue mais une main se posa sur le bout du canon du fusil et le boucha C'était quelqu'un qui s'était élancé un jeune ouvrier aux pantalons de velours Le coup parti traversa la main et peut-être aussi l'ouvrier car il tomba Mais la balle n'atteignit pas Marius et il s'en aperçut à peine Allez-vous-en Je fais sauter la barricade Marius après l'octogénaire c'était la vision de la jeune révolution après l'apparition de la vieille Il approcha une torche du baril de poudre mais il n'y avait plus personne sur le barrage Les assaillants refluaient pêle-mêle vers l'extrémité de la rue et s'y perdaient de nouveau dans la nuit La barricade était dégagée Tous retourèrent Marius Quel bonheur Tu es venu à propos Sans toi j'étais mort Sans vous j'étais gobée Toute l'attention des insurgés se portait du côté de la grande barricade qui était évidemment le point toujours menacé Marius pourtant songea à la petite barricade et y alla Il entendit son nom faiblement prononcé dans l'obscurité Monsieur Marius Vous ne me reconnaissez pas ? Non Et Pouline ? Que faites-vous là ? Je meurs Vous êtes blessée Attendez je vais vous porter dans la salle Est-ce grave ? Vous avez fait mal ? Mais je n'ai touché que votre main Qu'avez-vous donc à la main ? Elle est percée d'une balle Avez-vous vu un fusil qui vous couchait en vous ? Oui Et une main qui l'a bouchée ? C'était la mienne Quelle folie Pauvre enfant Laissez-moi vous porter sur un lit On ne meurt pas d'une main percée La balle La balle a traversé la main Mais elle est sortie par le dos C'est inutile de m'ôter d'ici Asseyez-vous près de moi sur cette pierre Comme on est bien Voilà Je ne souffre plus En ce moment la voix de jeune coq du petit gavroche retentit dans la barricade Mon frère est là Il ne faut pas qu'il me voit Il me grondrait Votre frère Ne vous en allez pas Ce ne sera pas long maintenant Écoutez J'ai dans ma poche une lettre pour vous Prenez Maintenant pour ma peine Promettez-moi Je vous promets Promettez-moi de me donner un baiser sur le front quand je serai morte Je le sentirai Et puis tenez Monsieur Marius Je crois que j'ai un peu amoureuse de vous Marius tint sa promesse Il déposa un baiser sur ce front livide où perlait une sueur glacée Il la reposa doucement sur la terre et s'en alla Il déposa un baiser Il déposa un baiser Il déposa un baiser C'était Les misérables de Victor Hugo Adapté par Hélène Bleskine Dixième épisode Avec Philippe Magnan le narrateur Jean-Marie Villning Jean Valjean Clément Bondu Marius Jean-Gabriel Nordman M. Gilles Normand Florence Loirecaille Eponine Vincent Schmitt Javert Rémi Goutalier Gavroche Emmanuel Lemire Enjolras Roland Timsit Courferac Philippe Musique originale Composée par Krishna Lévy Interprétée par Françoise Guéry Christophe Guillaume Laurent Lefèvre Philippe Nadal et Françoise de Maubus Bouettage Patrick Martinache et Jean-François Bernard Sugis Prise de son montage mixage Catherine Derreté et Sébastien Labar Assistante à la réalisation Laure-Hélène Planchet Réalisation François Christophe Les Misérables de Victor Hugo Adapté par Hélène Bleskine Réalisé par François Christophe Musique originale de Krishna Lévy Onzième épisode Marius découvre que Cosette et son père ont quitté la rue Plumet Paris se soulève au moment de l'enterrement du général Lamarck Des barricades s'édifient dans le quartier des Halles Tous se préparent au combat L'inspecteur Javert s'infiltre mais il est reconnu par Gavroche Il est fait prisonnier Marius rejoint ses amis dans la barricade Il sauve Gavroche en tirant sur ses assaillants Eponine sauve Marius en s'interposant dans une fusillade Touchée elle meurt dans ses bras en lui remettant une lettre Marius n'avait pas pris sans un tressaillement la lettre qu'Eponine lui avait donnée Il avait tout de suite senti là un événement Il était impatient de la lire Le cœur de l'homme est ainsi fait L'infortuné enfant avait à peine fermé les yeux que Marius songeait à déplier ce papier Quelque chose lui disait qu'il ne pouvait lire cette lettre devant ce cadavre Il s'approcha d'une chandelle dans la salle basse Mon bien-aimé hélas Mon père veut que nous partions tout de suite Nous serons ce soir rue de l'homme armé numéro 7 Dans huit jours nous serons à Londres Cosette 4 juin Il avait sur lui un portefeuille on arracha une feuille et écrivit Notre mariage est impossible J'ai demandé à mon grand-père et l'a refusé Je suis sans fortune et toi aussi Tu sais la parole que je t'ai donnée Je la tiens Je meurs et je t'aime Il se borna à plier le papier et y mit cette adresse à Mademoiselle Cosette Fauchelevent rue de l'homme armé numéro 7 Il reprit son portefeuille et écrivit ses quatre lignes Je m'appelle Marius pour merci Porter mon cadavre chez mon grand-père Monsieur Gilles Normand rue des filles du calvaire numéro 6 au Marais Gavroche veux-tu faire quelque chose pour moi ? Tout Dieu du bon Dieu sans vous vrai j'étais cuit Tu vois cette lettre ? Sors de la barricade sur le champ et demain matin tu la remettras à son adresse Ah mais pendant ce temps-là on prendra la barricade et je n'y serai pas La barricade ne sera plus attaquée qu'au point du jour et ne sera pas prise avant demain midi C'est bon Je vais porter la lettre tout de suite Qu'est-ce que les convulsions d'une ville auprès des émeutes de l'âme ? L'homme est une profondeur plus grande encore que le peuple Jean Valjean en ce moment-là même était en proie à un soulèvement effrayant La veille de ce même jour 5 juin accompagné de Cosette et de Toussaint il s'était installé rue de l'homme armé une péripétie il y attendait Comme il marchait de long en large à pas lent son regard rencontra tout à coup quelque chose d'étrange En face de lui dans le miroir incliné qui surmontait le buffet il lut les 4 lignes que voici Mon bien-aimé hélas nous serons ce soir rue de l'homme armé numéro 7 dans 8 jours nous serons à Londres Cosette 4 juin Le miroir reflétait l'écriture imprimée sur le buvard C'était simple et foudroyant Jusqu'à ce jour Jean Valjean n'avait pas été vaincu par l'épreuve Hélas l'épreuve suprême unique c'est la perte de l'être aimé Il aimait Cosette comme sa fille comme sa mère comme sa soeur Père étrange forgé de l'aïeul Père dans lequel il y avait même une mère Il avait cet enfant pour lumière pour demeure pour famille pour patrie pour paradis Après qu'il eut bien constaté qu'au fond de cette situation il y avait ce jeune homme Lui, Jean Valjean l'homme qui avait tant travaillé son âme regarda en lui-même et il y vit un spectre la haine Tandis qu'il songeait Toussaint entra Ne m'avez-vous pas dit tout à l'heure qu'on se bat ? Oui, monsieur C'est du côté de Saint-Méry Jean Valjean se trouva cinq minutes après dans la rue Il était nu tête assis sur la bande de sa maison On entendait le toxin et de vagues rumeurs orageuses Tout à coup il entendit quelques pas près de lui Gavroche venait d'arriver rue de l'homme armé Il se haussait sur la pointe des pieds et tâtaient les portes et les fenêtres des rez-de-chaussée Petit Qu'est-ce que tu as ? J'ai que j'ai faim Oh, atri la faim Tiens Bourgeois On ne me courant point As-tu une mère ? Peut-être plus que vous Eh bien, garde cet argent pour ta mère Vous êtes un brave homme Pourriez-vous m'indiquer le numéro 7 ? Est-ce que c'est toi qui m'apportes la lettre que j'attends ? La lettre est pour Mlle Cosette, n'est-ce pas ? Cosette ? Oui, je crois que c'est ce drôle de nom-là Eh bien, c'est moi qui dois lui remettre la lettre Donne En ce cas, vous devez savoir que je suis envoyée de la barricade Tenez Respect à la dépêche Elle vient du gouvernement Est-ce à Saint-Méry qu'il faudra porter la réponse ? Vous feriez là une de ces pâtisseries vulgairement nommées Brioche ? J'y retourne Bonsoir, citoyens Dans le billet de Marius Jean Valjean ne vit que ses mots Je meurs Quand tu liras ceci mon âme sera près de toi Il eut un éblouissement horrible Il avait devant les yeux cette splendeur La mort de l'être haï Environ une heure après Il sortait en habit de garde nationale en armes et se dirigeait du côté des Halles Enjolras s'était allé faire une reconnaissance Il était sorti par la rue Elmont-des-Tours Les insurgés disons-le étaient pleins d'espoir La façon dont ils avaient repoussé l'attaque de la nuit leur faisait dédaigner d'avance l'attaque du point du jour Il l'attendait et en souriait Enjolras reparu Toute l'armée de Paris donne Un tiers pèse sur la barricade où vous êtes De plus, la garde nationale Vous serez attaqués dans une heure Quant au peuple, il a bouillonné hier mais ce matin, il ne bouge pas Rien à attendre Rien à espérer Vous êtes abandonnés Soit Élevons la barricade à 20 pieds de haut et restons-y tous Citoyens Faisons la protestation des cadavres Montrons que si le peuple abandonne les républicains Les républicains n'abandonnent pas le peuple Rien à bord Restons tous ici La république n'est pas assez riche en hommes pour faire des dépenses inutiles La gloriole est un gaspillage Si pour quelques-uns le devoir est de s'en aller ce devoir-là doit être fait comme un autre Avec cet uniforme de garde nationale on se mêle au rang et l'on s'échappe Voici toujours pour quatre Enjolras a raison Pas de sacrifice inutile Il faut se hâter Il y en a parmi vous qui sont des soutiens de famille Que cela sorte des rangs Personne ne bougea Dépêchons Dans un quart d'heure il ne sera plus temps C'est ici la république et le suffrage universel règne Désignez vous-même ceux qui doivent s'en aller Ils sont cinq Il n'y avait que quatre uniformes Et en cet instant un cinquième tomba Marius leva les yeux et reconnu monsieur Fauchelevent Jean Valjean venait d'entrer dans la barricade Quel est cet homme ? Un homme qui sauve les autres Je le connais Citoyens Soyez le bienvenu Vous savez que nous allons mourir Jean Valjean sans répondre aida l'insurgé qu'il sauvait à revêtir son uniforme La situation de tous dans cette heure fatale avait comme résultante et comme sommet la mélancolie suprême d'Enjolras Il avait en lui la plénitude de la révolution Il était incomplet pourtant autant que l'absolu peut l'être Il sortait de la forme étroite du dogme et se laissait aller aux élargissements du progrès Et il en était venu à accepter comme évolution définitive et magnifique la transformation de la grande république française en immense république humaine Tout à coup il dressa la tête Citoyens Vous représentez-vous l'avenir ? Les rues des villes inondées de lumière les nations sœurs les hommes justes le passé aimant le présent les penseurs en pleine liberté la fraternité de l'atelier et de l'école à tous le travail et pour tous le droit sur tous la paix C'est là la gestation du 19ème siècle ce qu'avait ébauché la Grèce est digne d'être achevé par la France Entendons-nous sur l'égalité car si la liberté est le sommet l'égalité est la base l'égalité a un organe l'instruction gratuite et obligatoire le droit à l'alphabet Citoyens le 19ème siècle est grand mais le 20ème siècle sera heureux le genre humain sera délivré relevé consolé nous le lui affirmons sur cette barricade frères qui meurent ici meurent dans le rayonnement de l'avenir et nous entrons dans une tombe toute pénétrée d'aurores les cinq hommes désignés sortirent de la barricade par la rue allemandétour ils ressemblaient parfaitement à des gardes nationaux l'un d'eux s'en alla en pleurant avant de partir ils embrassèrent ceux qui restaient enjolras pensa au condamné à mort il entra dans la salle basse Javert lié au pilier songeait un homme sur le seuil de la porte le considérait avec une attention singulière Javert leva les yeux et reconnut Jean Valjean le jour croissait rapidement une pièce de canon apparut toute la barricade de feu Rechargez les armes pendant que les insurgés rechargeaient les fusils les artilleurs chargeaient le canon et en même temps que le boulet sur la barricade Gavroche s'abattit dedans il fit plus d'effet que le boulet Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Tiens ? Et vous ? Qui est-ce qui te disait de revenir ? As-tu au moins remis ma lettre à son adresse ? Citoyen J'ai remis ma lettre à son portier Cependant une compagnie d'infanterie de ligne était venue occuper l'extrémité de la rue en arrière de la pièce Les soldats dépavaient la chaussée et y construisaient avec les pavés une petite muraille basse Enjolras, au guet vit le chef de pièce changer le pointage et inclinait légèrement la bouche du canon à gauche Puis, les canonniers se mirent à charger la pièce Baissez la tête Ralliez le mur Tous à genoux le long de la barricade La décharge se fit avec le râle effrayant d'un coup de mitraille La charge avait été dirigée sur la coupure de la redoute y avait ricoché sur le mur et ce ricochet épouvantable avait fait deux morts et trois blessés Il y eut une rumeur de consternation Empêchant le second coup Et en abaissant sa carabine Enjolras ajusta le chef de pièce qui, en ce moment fixait définitivement le pointage C'était un beau jeune sergent de canonnier blond, à la figure très douce avec l'air intelligent propre à cette arme redoutable qui, à force de se perfectionner dans l'horreur doit finir par tuer la guerre Quel dommage L'haïde chose que c'est boucherie Enjolras Tu vises ce sergent Ne le regarde pas Il pourrait être ton frère Il l'est Eh bien, ne le tuons pas Laisse-moi Il faut ce qu'il faut Et une larme coula lentement sur la joue de marbre d'enjolras L'artilleur tourna deux fois sur lui-même Puis il se renversa le flanc sur la pièce et il resta sans mouvement Il était mort Les avis se croisaient dans la barricade Il était absolument nécessaire d'amortir les coups Il faut mettre là un matelas On n'en a pas Les blessés sont dessus Jean Valjean Le matelas glissa et tomba dans la rue Jean Valjean sortit de la coupure Entra dans la rue Traversa l'orage de balles Et chargea le matelas sur son dos Il revint dans la barricade Citoyens, la République vous remercie Riong de ceux qui plient sur ceux qui fout droit Gloire au matelas qui annule un canon Écoutez Il me semble que Paris s'éveille Le soleil montait sur l'horizon Tout s'était prêt La barricade qui se taisait fit feu éperdument La rue s'emplit d'une fumée aveuglante Encore un quart d'heure de ce surcès Et il n'y aura plus dix cartouches Gavroche, qu'est-ce que tu fais là ? Citoyens J'en ai mis mon panier Tu te vois pas la mitraille ? Eh bien, il pleut Et après ? Rentre Tout à l'heure Gavroche était paisiblement occupé A vider dans son panier Les gibernes pleines de cartouches Des gardes nationaux tués sur le talus de la redoute La fumée était dans la rue comme un brouillard Gavroche rampait à plat ventre Galopait à quatre pattes Ondulait, serpentait d'un mort à l'autre A force d'aller en avant Les tirailleurs massés à l'angle de la rue Se montrèrent quelque chose qui remuait dans la fumée Une balle frappa un cadavre Une deuxième balle fit étinceler le pavé à côté de lui Une troisième renversa son panier Gavroche se dressa tout droit L'œil fixé sur les gardes nationaux qui tiraient Et il chanta Le spectacle était épouvantable et charmant Gavroche fusillé taquinait la fusillade Une balle mieux ajustée que les autres Finit par atteindre l'enfant feufolet Il resta assis sur son séant Un long filet de sang rayait son visage Il éleva ses deux bras en l'air Regarda du côté d'où était venu le coup Je suis tombé par terre C'est la faute à Voltaire Le nez dans le horizon C'est la faute à Voltaire Une seconde balle du même tireur l'arrêta court Cette fois il s'abattit la face contre le pavé Cette petite grande âme venait de s'envoler Combefer ramena le panier de cartouches Marius rapporta l'enfant Hélas, pensait-il Ce que le père avait fait pour son père Il le rendait au fils Seulement Thénardier avait rapporté son père vivant Lui, il rapportait l'enfant mort Tout à coup Entre deux décharges On entendit le son lointain d'une heure qui sonnait Il est midi Montez les pavés dans la maison Garnissez-en le rebord de la fenêtre et des mansardes La moitié des hommes au fusil L'autre moitié au pavé Pas une minute à perdre Je vais donner les derniers ordres dedans Toi Marius ? Reste dehors et observe Au premier étage Tenez des haches prêtes pour couper l'escalier Les attentes ? Oui Nous sommes 26 combattants debout Combien y a-t-il de fusils ? 34 Aux ceintures, les sabres et les pistolets 20 hommes à la barricade 6 embusqués au mansard Et à la fenêtre du premier pour faire feu sur les assaillants C'est tout à l'heure quand le tambour battra la charge Que les vins d'en bas se précipitent à la barricade Et toi Javert, je ne t'oublie pas Le dernier qui sortira d'ici cassera la tête à cet espion Vous m'avez remercié tout à l'heure Pensez-vous que je mérite une récompense ? Certes J'en demande une Brûlez-moi même la cervelle de cet homme-là C'est juste Pas de réclamation ? Prenez une moucharde Tous dehors ! Quand Jean Valjean fut seul avec Javert Il défit la corde Et l'entraînante avec lui Sortit du cabaret Lentement Car Javert, entravé aux jambes Ne pouvait faire que des très petits pas Il lui fit escalader le petit retranchement de la ruelle Mondétour Ils se trouvèrent seuls dans la ruelle Jean Valjean mit le pistolet sous son bras En revanche Insurin Tu as raison, cela te convient mieux Jean Valjean coupa la ficelle qu'il avait au pied Vous êtes libre Je ne crois pas que je sorte d'ici Pourtant, ce n'est pas hasard j'en sortais Je demeure sous le nom de Fauche-le-Vent Rue de l'homme armé numéro 7 Prends garde Allez Vous m'ennuyez Tuez-moi plutôt Allez-vous-en Quand Javert eut disparu Jean Valjean déchargea le pistolet en l'air Puis il rentra dans la barricade Et dit C'est fait L'agonie de la barricade allait commencer Dieu est peut-être mort Disait un jour à celui qui écrit ces lignes Gérard de Nerval Confondant le progrès avec Dieu Et prenant l'interruption du mouvement Pour la mort de l'être Qui désespère A tort Le progrès se réveille infailliblement La grandeur et la beauté de la France C'est qu'elle se noue plus aisément la corde au rein Elle est la première éveillée La dernière endormie Elle va en avant Elle est chercheuse Cela tient à ce qu'elle est artiste Chose admirable La poésie d'un peuple est l'élément de son progrès La quantité de civilisation se mesure à la quantité d'imagination Un mot encore avant de rentrer dans la mêlée Une bataille comme celle que nous racontons en ce moment N'est autre chose qu'une convulsion vers l'idéal Tout à coup Le tambour bâtit la charge L'attaque fut l'ouragan La veille dans l'obscurité La barricade avait été approchée silencieusement Comme par un boa A présent, en plein jour Dans cette rue évasée L'armée se rua La furie était maintenant l'habileté La troupe voulait en finir Les assauts se succédèrent L'horreur allait grandissant C'était Les misérables de Victor Hugo Adapté par Hélène Bleskine Onzième épisode Avec Philippe Magnan, le narrateur Aurélie Nuzillard, Cosette Clément Bondu, Marius Rémi Goutalier, Gavroche Jean-Marie Villning, Jean Valjean Emmanuel Lemire, Angeau-Lerasse Roland Timsit, Courferac Philippe Bottier, L'Aigle Niki Marbeau, Compefer Vincent Schmitt, Javert Et les voix d'Anna Guélor, Jacques Poiterrier, Pierre Yvon Michel Baladi, Bertrand Suarez Passos et Myriam Hajar Musique originale composée par Krishna Lévy Bouettage, Patrick Martinache et Jean-François Bernard Sujit Prise de son montage mixage Catherine Dereté et Sébastien Labar Assistante à la réalisation Laure-Hélène Planchet Réalisation François Christophe Les Misérables de Victor Hugo Adapté par Hélène Bleskine Réalisé par François Christophe Musique originale de Krishna Lévy Douzième épisode Marius confie à Gavroche une lettre pour Cosette où il explique que leur mariage est impossible et qu'il va certainement mourir au combat Gavroche sort de la barricade et remet la lettre à Jean Valjean En revenant, il est tué alors qu'il ramasse des cartouches pour les révolutionnaires Juste avant l'assaut, Jean Valjean, qui a rejoint la barricade et a prêté main forte aux révolutionnaires, libère Javert Marius et ses amis sont en première ligne On se battait corps à corps Bossuet, Feuilly, Courferra, Combefer furent tués Marius était si criblé de blessures que son visage disparaissait dans le sang Un coup de feu venait de lui casser le clavicule Il sentit qu'il tombait En ce moment, il eut la commotion d'une main vigoureuse qui le saisissait et son évanouissement, dans lequel il se perdit lui laissa à peine le temps de cette pensée mêlée au suprême souvenir de Cosette Je suis fait prisonnier, je serai fusillé Enjolras, ne voyant pas Marius parmi les réfugiés du cabaret eut la même idée Mais ils étaient à cet instant où chacun n'a que le temps de songer à sa propre mort Fusillez-moi, dit Enjolras Douze hommes se formèrent en peloton et apprêtèrent leur fusil en silence Quand tout à coup, ils entendirent une voix forte Vive la République, j'en suis Grand Air traversa la salle d'un pas ferme et alla se placer devant les fusils près d'Enjolras qui lui sert à la main en souriant Ce sourire n'était pas achevé que la détonation éclata La barricade était prise Les soldats commencèrent la fouille des maisons d'alentour et la poursuite des fuyards Marius était prisonnier, en effet La main qu'il avait étreint par derrière était celle de Jean Valjean On se rappelle cet angle qui faisait une sorte de cap dans la rue Il garantissait des balles et des regards aussi C'était dans cette espèce de repli qu'Éponine avait agonisé Là, Jean Valjean s'arrêta Il laissa glisser à terre Marius et jeta les yeux autour de lui La situation était épouvantable Que faire ? A force de regarder il aperçut à quelques pas de lui une grille de fer posée à plat et de niveau avec le sol Jean Valjean s'élança Sa vieille science des évasions lui monta au cerveau comme une clarté Soulever la grille charger sur ses épaules Marius inerte descendre en cédant des coudes et des genoux laisser retomber la lourde trappe de fer cela fut exécuté avec une force de géant et cela dura quelques minutes à peine Il se trouva avec Marius toujours évanoui dans une sorte de long couloir souterrain Là, paix profonde silence absolu nuit C'était dans les goûts de Paris qu'il se trouvait Des périls d'un autre genre et non moins grands les attendaient peut-être Quand Jean Valjean eut fait 50 pas il fallut s'arrêter Comment s'orienter ? Ce labyrinthe a un fil c'est sa pente Suivre la pente c'est aller à la rivière Il le comprit sur le champ S'il choisissait la gauche il arriverait avant un quart d'heure à quelque embouchure sur la Seine entre le pont Auchange et le pont Neuf c'est-à-dire à une apparition en plein jour sur le point le plus peuplé de Paris Il valait mieux s'enfoncer dans le dédale et s'en remettre à la Providence quant à l'issue Il remonta la pente et prit à droite Il allait devant lui avec anxiété mais avec calme ne voyant rien, ne sachant rien plonger dans le hasard Par degrés, disons-le quelque horreur le gagnait L'ombre qu'il enveloppait entrait dans son esprit Il marchait dans une énigme Comment sortirait-il de là ? Trouverait-il une issue ? Tout à coup, il vit son ombre devant lui Stupéfait, il se retourna Derrière lui flamboyait une sorte d'astre horrible qui avait l'air de le regarder C'était la sombre étoile de la police qui se levait dans les goûts Heureusement, s'il voyait bien la lanterne la lanterne le voyait mal Il se rancogna le long du mur Cette marche était de plus en plus laborieuse Il était forcé de se courber pour ne pas heurter Marius à la voûte Un peu au-delà d'un affluent qui était vraisemblablement le branchement de la madeleine Il fit halte Il était très là Avec la douceur de mouvement qu'aurait un frère pour son frère blessé Il déposa Marius sur la banquette de l'égout Le cœur battait encore Jean Valjean déchira sa chemise banda les plaies le mieux qu'il put et arrêta le sang qui coulait Puis, se penchant sur Marius toujours sans connaissance Il le regarda avec une inexprimable haine En dérangeant les vêtements de Marius il avait trouvé son portefeuille Sur la première page il trouva les quatre lignes écrites par lui On s'en souvient Je m'appelle Marius Pontmercy Porter mon cadavre chez mon grand-père M. Gilles Normand rue des filles du calvaire numéro 6 au marais Il reprit Marius sur son dos et se remit à descendre l'égout Il se trouvait en présence d'un fonti C'était un trou de boue dans une caverne de nuit L'eau lui venait aux aisselles Il fit un effort désespéré et lança son pied en avant Il horta on ne sait quoi de solide Un point d'appui Il était temps Il se redressa Marcha presque vite Il aperçut une lumière La lumière bonne et blanche C'était le jour C'était bien la sortie Mais on ne pouvait pas sortir Il pouvait être huit heures et demie du soir Il déposa Marius le long du mur Puis il marcha à la grille et crispa ses deux points sur les barreaux La grille ne bougea pas Une main se posa sur son épaule Jean Valjean crut rêver Cet homme lui était connu C'était Thénardier Il s'aperçut tout de suite que Thénardier ne le reconnaissait pas Écoute camarade Tu n'as pas tué cet homme sans regarder ce qu'il avait dans ses poches Donne-moi la moitié Je t'ouvre la porte Jean Valjean se fouilla Il n'avait que quelques monnaies dans le gousset de son gilet Tu l'as tué pour pas cher Thénardier se mit à palper en toute familiarité les poches de Jean Valjean et celles de Marius Tout en maniant l'habit de Marius il trouva moyen d'en arracher sans que Jean Valjean s'en aperçut un lambeau qu'il cacha sous sa blouse Pensant probablement que ce morceau d'étoffe pourrait lui servir plus tard à reconnaître l'homme assassiné et l'assassin C'est vrai L'un portant l'autre Vous n'avez pas plus que ça la porte C'est suriné les gens à trop bon marché Maintenant l'ami il faut que tu sortes Tu as payé Sors Thénardier mit la clé dans la serrure La porte tourna Cela se fit très doucement Cette douceur était sinistre L'égout était évidemment en complicité avec quelques bandes mystérieuses Thénardier referma la grille et replongea dans l'obscurité Jean Valjean se trouva dehors Il laissa glisser Marius sur la berge Un homme de haute stature enveloppé d'une longue redingote se tenait debout à quelques pas en arrière Jean Valjean reconnut Javert Qui êtes-vous ? Jean Valjean Javert posa ses deux mains puissantes sur les épaules de Jean Valjean Son regard était terrible Inspecteur Javert Vous me tenez Prenez-moi Seulement Accordez-moi une chose Qu'est-ce que c'est que cet homme ? Aidez-moi d'abord à le rapporter chez lui Cet homme était à la barricade C'est celui qu'on appelait Marius Cet homme blessé C'est un mort ? Non Pas encore Il demeure au marais Cochez Il était nuit close quand le fiacre arriva au numéro 6 de la rue des filles du calvaire Quelqu'un ici qui s'appelle Bill Merman ? C'est ici ? Que lui voulez-vous ? On lui rapporte son fils Il est mort Il est allé à la barricade Allez réveiller le père On monta Marius au premier étage et on le déposa sur un vieux canapé dans l'antichambre Ils remontèrent dans le fiacre Inspecteur Javert Accordez-moi encore une chose Laquelle ? Laissez-moi rentrer un moment chez moi Ensuite vous faites moi ce que vous voudrez Cochez Rue de l'homme armé numéro 7 A l'entrée de la rue Le fiacre s'arrêta Cette rue était trop étroite Javert et Jean Valjean descendirent Ils s'engagèrent dans la rue Ils arrivèrent au numéro 7 C'est bien Montez Je vous attends ici Parvenu au premier étage Jean Valjean fit une pause Soit pour respirer Soit machinalement Il mit la tête à la fenêtre Il se pencha dans la rue Il eut un éblouissement de stupeur Il n'y avait plus personne Javert s'en était allé Rue des filles du calvaire Le médecin qu'on avait été chercher Était accouru La tante Gilles Normand Allait et venait épouvantée Basse déchirait des linges Et préparait des bandes La charpie manquant Le médecin avait provisoirement Arrêté le sang des plaies Avec des galettes doigts Au moment où il touchait Légèrement du doigt Les paupières toujours fermées De Marius La porte s'ouvrit C'était le grand-père Marius On vient de rapporter monsieur Il est allé à la barricade Il est mort Oh le brigand Il s'est fait tuer au barricade Oh haine de moi Misère de ma vie Il est mort Il savait bien que je l'attendais Et que j'avais mis au chevet De mon lit Son portrait Du temps qu'il était Un petit enfant Tu t'es fait tuer Par méchanceté Oh Marius C'est abominable Mort avant moi Une barricade Oh le bandit C'est le fils D'un de ces brigands De la Loire Mais les enfants Sont innocents Des crimes de leur père Oh sans coeur Clubiste Septembriseur Je vais mourir aussi Moi En ce moment Marius ouvrit lentement Les paupières Marius Mon petit Mon enfant Tu ouvres les yeux Tu me regardes Tu es vivant Merci Javère s'était éloigné À pas lent De la rue De l'homme armé Il souffrait Affreusement Une chose L'avait étonné C'était que Valjean Lui eut fait grâce Dans la barricade Et une chose L'avait pétrifié C'était que lui Javère Il eut fait grâce À Jean Valjean Une de ses anxiétés C'était d'être Contraint de penser La pensée Chose inusitée Pour lui Et singulièrement douloureuse Jean Valjean C'était le poids Qu'il avait sur l'esprit Tous les axiomes Qui avaient été Les points d'appui De toute sa vie S'écroulaient Devant cet homme La générosité De Jean Valjean Envers lui Javère L'accablait Il sentait Que quelque chose D'horrible pénétrait Dans son âme L'admiration Pour un forçat Sa suprême angoisse C'était la disparition De la certitude Il se sentait Déraciné Il était forcé De reconnaître Que la bonté existait Ce forçat Avait été bon Et lui-même Chose inouïe Il venait d'être bon Donc Il se dépravait Il se trouvait lâche Il se faisait horreur L'idéal pour Javère Ce n'était pas D'être humain D'être grand D'être sublime C'était D'être irréprochable Or Il venait de faillir L'autorité Était morte en lui Il n'avait plus De raison d'être Que cela Fût supportable Non Etat Violent S'il en fut Il n'y avait Que deux manières D'en sortir L'une D'aller résolument À Jean Valjean Et de le rendre Au cachot L'autre Il se dirigea Vers le poste Indiqué par une lanterne À l'un des coins De la place du Châtelet Il se nomma Montra sa carte Au sergent Et s'assit À une table du poste Où brûlait une chandelle Il prit une plume Et se mit à écrire Je prie Monsieur le préfet De jeter les yeux Les détenus De l'instruction Hautent leurs souliers Et restent pieds nus Sur la dalle Pendant qu'on les fouille Plusieurs tous En rentrant à la prison Cela entraîne Des dépenses D'infirmerie On ne s'explique pas Pourquoi Le règlement spécial De la prison Des Madelonettes Interdit aux prisonniers D'avoir une chaise Même en la payant Les détenus Dits aboyeurs Qui appellent Les autres détenus Au parloir Se font payer Deux sous Par le prisonnier Pour crier son nom Distinctement C'est un vol Pour un fil courant On retient Dix sous Aux prisonniers Dans l'atelier Des tisserands C'est un abus De l'entrepreneur Puisque la toile N'est pas moins bonne Il est certain Qu'on entend Tous les jours Des gendarmes Racontés Dans la cour De la préfecture Des interrogatoires De prévenus Par les magistrats C'est là Un désordre grave Madame Henri Est une honnête femme Sa cantine Est fort propre Mais il est mauvais Qu'une femme Tienne le guichet De la souricière Du secret Cela n'est pas digne De la conciergerie D'une grande civilisation J'avère Inspecteur de première classe Au poste De la place du Châtelet 7 juin 1832 Environ une heure du matin Il sortit du poste Il regagna le quai Il s'y accouda L'obscurité était complète L'endroit était précisément situé Au-dessus du rapide de la Seine À pic sur cette redoutable spirale De tourbillon Qui se dénoue Et se renoue Comme une vie sans fin Tout à coup Il ôta son chapeau Et le posa Sur le rebord du quai Une figure haute Et noire Apparut debout Sur le parapet Se courba Puis se redressa Et tomba droite Dans les ténèbres Et l'ombre seule Fut dans le secret Des convulsions De cette forme Disparue sous l'eau Marius fut longtemps Ni mort, ni vivant Il eut durant plusieurs semaines Une fièvre accompagnée de délires Il répéta le nom de Cosette Avec la sombre opiniâtreté De l'agonie Tant qu'il y eut péril M. Gilles Normand Éperdu au chevet de son petit-fils Fut comme Marius Ni mort, ni vivant Enfin, le 7 septembre Le médecin déclara Qu'il répondait de lui La convalescence s'ébaucha Du reste, cette longue maladie Le sauva des poursuites En France, il n'y a pas de colère Même publique Que six mois n'éteignent Les émeutes dans l'état Où est la société Sont tellement la faute De tout le monde Qu'elles sont suivies D'un certain besoin De fermer les yeux M. Gilles Normand Traversa toutes les angoisses Et ensuite Toutes les extases Il regardait Marius Avec des yeux de grand-mère Il le couvait Quand il mangeait Il y avait de l'abdication Dans sa joie Ses cheveux blancs Ajoutaient une majesté douce A la lumière gaie Qu'il avait sur le visage Il y a On ne sait quelle aurore Dans de la vieillesse épanouie Quant à Marius Il avait une idée fixe Cosette Il ne savait pas Ce qu'elle était devenue Toute l'affaire de la rue De la chanvrerie Était comme un nuage Dans son souvenir Des ombres presque indistinctes Flottaient dans son esprit Néponine Gavroche Mabeuf Les Ténardiers Tous ses amis Était lugubrement mêlés À la fumée De la barricade L'étrange passage De M. Fauchelevent Dans cette aventure sanglante Lui faisait l'effet D'une énigme Dans une tempête Il ne savait comment Ni par qui Il avait été sauvé Et personne ne le savait Autour de lui Mais il y avait Dans cette brume Quelque chose Qui était en granit Retrouvé Cosette Soulignons ici Un détail Il n'était point gagné Par toutes les tendresses De son grand-père Ses anciens Un griefre paraissait Il se disait Qu'il n'avait aucune Vraie bonté à espérer De qui avait été Si injuste Et si dur Avec son père Et avec la santé Il lui revenait Une sorte d'apreté Contre son aïeul Le vieillard En souffrait doucement Une crise approchait Évidemment Un matin Il advint Que M. Gilles Normand À propos d'un journal Qui lui était tombé Sous la main Parla légèrement De la convention Et lâcha Un épiphonème Royaliste Sur Danton Saint-Just Et Robespierre Les hommes de 93 Était des géants Le vieillard Se tut Et ne souffla point Du reste de la journée Un jour Qu'il était penché Sur Marius Il lui disait De son accent Le plus tendre Bois-tu mon petit Marius A ta place Je mangerai maintenant Plutôt de la viande Que du poisson Pour mettre le malade Debout Il faut une bonne côtelette Ceci m'amène A vous dire une chose Laquelle ? C'est que je veux me marier Prévu Oui prévu Tu l'auras Ta fillette Elle vient tous les jours Sous la forme d'un vieux monsieur Savoir de tes nouvelles Depuis que tu es blessé Elle passe son temps A pleurer Et à faire de la charpie Je me suis informé Elle demeure rue De l'homme armé Numéro 7 Ah tu la veux Et bien tu l'auras Vois-tu J'ai vu que tu ne m'aimais pas J'ai dit Tiens j'ai ma petite cosette Sous la main Je vais la lui donner Faudra bien qu'il m'aime Alors un peu Monsieur Prenez la peine De vous marier Sois heureux Mon enfant bien aimé Mon père Oh tu m'aimes donc Allons Le voilà débouché Il m'a dit Mon père Mais A présent que je me porte bien Il me semble que je pourrais l'avoir Prévu encore Tu la verras demain Pourquoi pas aujourd'hui Et bien va pour aujourd'hui Je vais m'en occuper Prévu te dis-je Ceci a déjà été mis en vert C'est le dénouement De l'élégie du jeune malade D'André Chénier Qui a été égorgé Par les célèbres Par les géants de 93 Égorgé n'est pas le mot Le fait est que les grands génies révolutionnaires Trouvaient qu'André Chénier Les gênait un peu Et qu'ils l'ont fait guillot C'est-à-dire que Ces grands hommes Le 7 Termidor Dans l'intérêt du salut public Ont prié André Chénier De bien vouloir Allez Ils l'ont égorgé C'est là C'était les misérables De Victor Hugo Adapté par Hélène Bleskin 12ème épisode Avec Philippe Magnan Le narrateur Jean-Marie Villning Jean Valjean Hervé Furich Thénardier Vincent Schmitt Javert Jean-Gabriel Nordman M. Gilles Normand Clément Bondu Marius Et les voix De Séguir Mohamedi Et Myriam Hajar Musique originale Composée par Krishna Lévy Bouettage Patrick Martinach Et Jean-François Bernard Suji Prise de son montage Mixage Catherine Derreté Et Sébastien Labar Assistante à la réalisation Laure Hélène Planchet Réalisation François Christophe Lévitage F�지 de François Christophe Surgray bothering festive Mit lum pedestal Franchif anche Paris Les Misérables de Victor Hugo Adapté par Hélène Bleskine Réalisé par François Christophe Musique originale de Krishna Lévy Treizième épisode La barricade est tombée Le révolutionnaire enjolera ses amis son fusillé Jean Valjean trouve Marius blessé, inconscient Et s'enfuit par les égouts en le portant sur son dos Alors qu'ils arrivent devant une grille fermée Thénardier surgit avec une clé Il fouille les poches de Jean Valjean Lui extorque de l'argent et ouvre Dehors Javert est là Il arrête Jean Valjean mais accepte que Marius Toujours inconscient soit porté chez son grand-père Monsieur Gilles Normand Il libère finalement Jean Valjean Avant de se jeter dans la scène Marius se remet peu à peu chez son grand-père Jean Valjean et Cosette lui rendent visite Cosette et Marius se revirent Ce que fut l'épreuve, nous renonçons à le dire Il y a des choses qu'il ne faut pas essayer de peindre Le soleil était d'une ombre Toute la famille, y compris Basque et Nicolette Était réunie dans la chambre de Marius Ce moment où Cosette entra Elle apparut sur le seuil Il semblait qu'elle était dans un imbe Elle était aussi effarouchée qu'on peut l'être par le bonheur Elle balbutiait, toute pâle, toute rouge Voulant se jeter dans les bras de Marius et n'osant pas Honteuse d'aimer devant tout ce monde On est sans pitié pour les amants heureux On reste là quand ils auraient le plus envie d'être seuls Avec Cosette et derrière elle Était entré un homme en cheveux blanc Grave, souriant néanmoins Mais d'un vague et poignant sourire C'était M. Fauche-le-Vent C'était Jean Valjean Il était très bien mis, comme avait dit le portier Entièrement vêtu de noir et de neuf Et en cravate blanche M. Tranche-le-Vent Le père Gilles Normand ne le fit pas exprès Mais l'inattention au nom propre était chez lui une manière aristocratique J'ai l'honneur de vous demander pour mon petit-fils M. le baron Marius Pontmercy La main de mademoiselle J'ai dit Permission de vous adorer Oh mon Dieu Je vous revois C'est toi C'est vous Être allé se battre comme cela Mais pourquoi ? Pendant quatre mois j'ai été morte Oh Que c'est méchant d'avoir été à cette bataille Qu'est-ce que je vous ai fait ? Je vous pardonne mais vous ne le ferez plus Tout à l'heure quand on est venu nous dire de venir J'ai encore cru que j'allais mourir Mais c'était de joie J'étais si triste Je n'ai pas pris le temps de m'habiller Je dois faire peur Qu'est-ce que vos parents diront de me voir une collerette toute chiffonnée ? Mais parlez donc ! Vous me laissez parler toute seule Ange Ange est le seul mot de la langue qui ne puisse t'user Aucun autre mot ne résisterait à l'emploi impitoyable qu'en font les amoureux Et parlez donc haut vous autres Allons un peu de brouhaha que diable Que ces enfants puissent jaser à leur aise Tutoyez-vous Ne vous gênez pas Quelle est jolie C'est un greuse Tiens je suis amoureux de vous mademoiselle C'est tout simple Oh la belle jolie charmante petite noce que cela va faire Elle est exquise cette mignonne C'est un chef d'oeuvre cette cosette là Elle est très petite fille et très grande dame Adorez-vous Seulement quel malheur voilà que j'y pense Plus de la moitié de ce que j'ai est en viagé Tant que je vivrai cela ira encore Mais après ma mort dans une vingtaine d'années d'ici Oh mes pauvres enfants vous n'aurez pas le sou Mademoiselle Euphrasie fauche le vent à 600 000 francs Et qu'est-ce que c'est que cette mademoiselle Euphrasie en question ? C'est moi 600 000 francs ? Ceci arrange bien des choses Ce diable de Marius Il vous a déniché dans l'arbre des rêves une grisette millionnaire Fiez-vous donc maintenant aux amourettes des jeunes gens Les étudiants trouvent des étudiantes de 600 000 francs On a sans doute compris que Jean Valjean après l'affaire Champ Mathieu avait pu grâce à sa première évasion de quelques jours venir à Paris et retirer à temps de chez Lafitte la somme gagnée par lui sous le nom de M. Madeleine à Montreuil-sur-Mer et qu'il l'avait cachée et enfouie dans la forêt de Montfermeil au lieu dit le fond Blarue Dans le même coffret il avait mis son autre trésor les chandeliers de l'évêque de Digne Plus tard chaque fois qu'il avait besoin d'argent il venait en chercher à la clairière Blarue de là les absences dont nous avons parlé Du reste, Jean Valjean se savait délivrer de Javert On avait raconté devant lui et il avait vérifié le fait dans le moniteur qu'un inspecteur de police nommé Javert avait été trouvé noyé sous un bateau de blanchisseuse entre le pont Auchange et le pont Neuf On prépara tout pour le mariage Le médecin consulté déclara qu'il pourrait avoir lieu en février Quelques ravissantes semaines de bonheur parfait s'écoulèrent Cosette et Marius étaient passés brusquement du sépulcre au paradis Comprends-tu quelque chose à cela ? Non Mais il me semble que le bon Dieu nous regarde Jean Valjean fit tout aplanit tout rendit tout facile Comme il avait été maire il sut résoudre un problème délicat dans le secret duquel il était seul l'état civil de Cosette Cosette était ce qui restait d'une famille éteinte Cosette n'était pas sa fille à lui mais la fille d'un autre Fauchelevent Deux frères Fauchelevent avaient été jardiniers au couvent du petit Picpus On alla à ce couvent Les bonnes religieuses dirent ce qu'ont voulu Cosette devint devant la loi Mademoiselle Euphrasie Fauchelevent Jean Valjean s'arrangea de façon à être désignée comme tuteur de Cosette Elle apprit qu'elle n'était pas la fille de ce vieux homme qu'elle avait appelé père Ce n'était qu'un parent Dans un tout autre moment cela l'eut navré mais à l'heure ineffable où elle était ce ne fut qu'un peu d'ombre Elle avait Marius Le jeune homme arrivait le bonhomme s'effaçait La vie est ainsi Elle continua pourtant de dire à Jean Valjean Père Le mariage se fit donc le 16 février 1833 Nous ne mènerons le lecteur ni à la mairie, ni à l'église On ne suit guère deux amoureux jusque-là Le matin du 17 février il était un peu plus de midi quand Basque, occupé à faire son antichambre entendit un léger frappement à la porte Dame, monsieur Nous nous sommes réveillés tard Votre maître a-t-il levé ? Je vais voir Je vais lui dire que monsieur Fauchelevent est là Ne lui dites pas que c'est moi Je veux lui faire une surprise C'est vous père Mais vous venez de trop bonne heure Cosette dort Que je suis content de vous voir Si vous saviez comme vous nous avez manqué hier Cosette vous aime tant Vous n'oubliez pas que vous avez une chambre ici Nous ne voulons plus de la rue de l'homme armé Vous avez conquis mon grand-père Vous lui allez Nous vivrons ensemble C'est vous qui mènerait promener Cosette mes jours au palais Vous savez ? Comme au Luxembourg autrefois Nous sommes décidés à être très heureux Et vous en serez de notre bonheur Entendez-vous père ? Vous déjeunez avec nous aujourd'hui ? Monsieur J'ai une chose à vous dire Je suis un ancien forçat Il convenait que je fusse absent de votre mariage Je me suis fait absent le plus que j'ai pu Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que j'ai été 19 ans au galère Pour vol Pour récidive Alors qu'il est je suis en rupture de banc On me rendait fou Dites tout Vous êtes le père de Cosette Il est nécessaire que vous me croyez ici Le père de Cosette moi Devant Dieu non Monsieur le baron pour merci Je suis un paysan de Favrol Je gagnais ma vie à émonder les arbres Je m'appelle Jean Valjean Je ne suis rien à Cosette Rassurez-vous Qui me prouve ? Moi puisque je le dis Je vous crois Que suis-je pour Cosette ? Un passant Il y a 10 ans je ne savais pas qu'elle exista Je l'aime c'est vrai Une enfant qu'on a vue petite Et en soi-même déjà vieux On l'aime Quand on est vieux on se sent grand-père Pour tous les petits enfants Vous pouvez, il me semble Supposer que j'ai quelque chose Qui ressemble à un coeur Elle était orpheline Elle avait besoin de moi Voilà pourquoi je me suis mis à l'aimer C'est si faible les enfants Que le premier venu Même un homme comme moi Peut être leur protecteur Aujourd'hui Cosette quitte ma vie Nos deux chemins se séparent Elle et madame pour merci Sa providence a changé Et Cosette gagne au change Tout est bien Et enfin Pourquoi me dites-vous tout cela ? Vous pouviez garder le secret à vous-même ? A quel propos faites-vous cet aveu ? Pour quel motif ? Le motif est étrange C'est par honnêteté Tenez ce qu'il a de malheureux C'est un fil que j'ai là Dans le coeur Et qui me tient attaché J'ai essayé de le rompre Il a tenu bon Vous m'offrez une chambre dans la maison Nous vivrons en famille Non Je ne suis pas de la vôtre Je ne suis pas de celle des hommes Je pouvais mentir C'est vrai Tant que cela a été pour elle J'ai pu mentir Mais maintenant Je ne le dois pas Donc j'ai pris mon mystère Et je vous l'ai apporté Toute la nuit je me suis débattu Est-ce que j'ai le droit d'être heureux ? Je suis hors de la vie Monsieur Pontmercy Je suis un honnête homme C'est en me dégradant à vos yeux Que je m'élève au mien Quand on a une telle horreur sur soi On n'a pas le droit De la faire partager aux autres A leur insu Pour vivre Autrefois J'ai volé un pain Aujourd'hui pour vivre Je ne veux pas voler un nom Mon grand-père a des amis Je vous aurai votre grâce C'est inutile On me croit mort Ça suffit La mort C'est la même chose que la grâce Je n'ai besoin que d'une grâce Celle de ma conscience Parions que vous parlez politique Que c'est bête Au lieu d'être avec moi Cosette Je vous prends un flagrant délit Je viens d'entendre mon père Qui disait La conscience Faire son devoir On ne doit pas parler politique Dès le lendemain Ce n'est pas juste Oh Comme je suis contente Je vais m'installer près de vous Sur un fauteuil Je serai bien sage Nous parlons affaire Père Vous êtes pâle Est-ce que vous êtes triste Embrassez-moi Si vous vous portez bien Si vous êtes content Je ne vous craindrai pas Souriez Cosette Je t'adore Je reste Cela non Nous avons quelque chose Terminé C'est bon On s'en va Pauvre Cosette Quand elle va savoir Monsieur Je vous en conjure Donnez-moi votre parole La plus sacrée Ne le lui dites pas Oh Je voudrais mourir Soyez tranquille Je garderai votre secret Pour moi seul Il me reste Une dernière chose Laquelle ? A présent que vous savez Croyez-vous Que je ne dois plus Voir Cosette ? Je crois Que ce serait mieux Je ne la verrai plus Tenez monsieur Si vous voulez Je viendrai la voir Je voudrais bien la voir Encore un peu Et puis Il faut prendre garde Si je ne venais plus du tout Il y aura d'un mauvais effet Ce que je puis faire C'est de venir le soir Quand il commence à être nuit Vous viendrez tous les soirs Et Cosette vous attendra Vous êtes bon monsieur Le lendemain A la nuit tombante Jean Valjean frappait A la porte cochère De la maison Gilles Normand Ce fut Basque Qui le reçut Monsieur le baron M'a chargé De demander à monsieur S'il désire monter Ou rester en bas Rester en bas Je vais prévenir madame La pièce où Jean Valjean Entra Était un rez-de-chaussée Vouté Et humide Servant de cellier Dans l'occasion Donnant sur la rue Et mal éclairé D'une fenêtre À barreaux de fer Très bien Voilà une idée Père je savais Que vous étiez singulier Mais jamais Je ne me serais attendu Et celle-là Marius me dit Que c'est vous Qui voulez Que je vous reçoive ici Oui c'est moi Je vous préviens Que je vais vous faire Une scène Commençons par le commencement Père Embrassez-moi Vous ne bougez pas Attitude de coupable Mais c'est égal Je vous pardonne Jésus-Christ a dit Tendez l'autre joue La voici Ceci devient sérieux Qu'est-ce que je vous ai fait Je me déclare brouillée Vous me devez mon raccommodement Vous dînez avec nous J'ai dîné Ne m'appelez plus père Appelez-moi Monsieur Jean Si vous voulez Vous n'êtes plus père Je ne suis plus Cosette Regardez-moi donc Un peu en face Et vous ne voulez pas Demeurer avec nous Il y a donc eu quelque chose Rien Tout est comme à l'ordinaire Pourquoi changez-vous de nom ? Puisque vous êtes Madame Pontmercy Je puis bien être Monsieur Jean Vous n'avez pas le droit D'être méchant Vous qui êtes bon Oh, soyez bon Voilà ce que j'appelle Être bon Venir demeurer ici Reprendre nos bonnes Petites promenades Il y a des oiseaux ici Comme rue Plumet Vivre avec nous Quitter ce trou De la rue de l'homme armé Être comme tout le monde Dîner avec nous Être mon père Vous n'avez plus besoin de père Vous avez un mari Je n'ai plus besoin de père On ne sait que dire, vraiment Il n'y a rien de nouveau J'ai toujours aimé Mon coin noir Mais il fait froid ici Je ne veux pas Que vous me disiez vous Ouh, le vilain ours Vous m'en voulez donc De ce que je suis heureuse Son bonheur C'était le but de ma vie Cosette Tu es heureuse Mon temps est fait Ah Vous m'avez dit tu Merci père Je vous quitte madame On vous attend Je vous ai dit tu Dites à votre mari Que cela ne m'arrivera plus Pardonnez-moi Jean Valjean sortit Laissant Cosette stupéfaite De cet adieu énigmatique Le jour suivant A la même heure Jean Valjean vint Cosette ne lui fit pas de questions Ne s'étonna plus Elle évita de dire Ni père Ni monsieur Jean Elle se laissa dire vous Elle se laissa appeler madame Seulement Elle avait une certaine Diminution de joie Elle eût été triste Si la tristesse Lui était possible Marius s'arrangea De manière à être absent Aux heures où Jean Valjean Venait La maison s'accoutuma À la nouvelle manière D'être de monsieur Fauchelevent Le grand-père rendit Ce décret C'est un original Et tout fut dit Personne n'entrevit Le dessous sinistre Qui eut d'ailleurs Pu deviner une telle chose Plusieurs semaines Se passèrent ainsi Une vie nouvelle Elle s'empara peu à peu De Cosette Les relations que crée Le mariage Les visites Les soins de la maison Les plaisirs de Cosette N'étaient pas coûteux Ils consistaient en un seul Être avec Marius Sortir avec lui Rester avec lui C'était là la grande Occupation de sa vie Jean Valjean Venait tous les jours Le tutoiement disparu Le madame Le monsieur Jean Tout cela le faisait autre Pour Cosette Le soin qu'il avait pris Lui-même À la détacher de lui Lui réussissait Elle était de plus en plus Gai Et de moins en moins tendre Un jour Elle lui dit tout à coup Vous étiez mon père Vous ne l'êtes plus Vous étiez monsieur Fauchelevent Vous êtes Jean Qui êtes-vous donc ? Je n'aime pas tout ça Si je ne vous savais pas si bon J'aurais peur de vous L'œil finit par s'habituer Au jour de cave En somme Avoir tous les jours Une apparition de Cosette Cela lui suffisait Depuis quelque temps Il remarquait la vie étroite Que menait le jeune couple Il en était importuné L'économie de Marius Était sévère Et le mot pour Jean Valjean Avait son sens absolu Il était évident Que Marius avait des doutes Sur l'origine des 600 000 francs Qu'il hésitait devant Cette fortune suspecte Et répugnait à la prendre Comme sienne Aimant mieux rester pauvre Lui et Cosette Que d'être riche D'une richesse trouble En outre Vaguement Jean Valjean Commençait à se sentir Et conduit Le jour d'après Il ne vint pas Pendant les premiers mois De l'été 1833 Les passants du Marais Remarquaient un vieillard Proprement vêtu Qui tous les jours Vers la même heure A la nuit tombante Sortait de la rue De l'homme armé Il marchait à palan Et atteignait la rue Des filles du calvaire Alors il s'arrêtait Il tremblait Il regardait dans cette rue Puis il s'en retournait Tout son visage exprimait Cette unique idée A quoi bon ? C'est une terrible chose D'être heureux Comme on s'en contente Disons-le pourtant On aurait tort D'accuser Marius Il s'est éborné A éloigner peu à peu Jean Valjean de sa maison Et à l'effacer Le plus possible Dans l'esprit de Cosette Quant à Cosette Il serait dur De la condamner Elle aussi Elle était plutôt Étourdie qu'oublieuse Au fond Elle aimait bien Celui qu'elle avait Si longtemps nommé son père Mais elle aimait Plus encore son mari La jeunesse Va où est la joie Aux fêtes Aux vives clartés Aux amours La vieillesse Va à la fin On ne se perd pas De vue Mais il n'y a plus D'étreinte Les jeunes gens Sentent le refroidissement De la vie Les vieillards Celui de la tombe N'accusons pas Ces pauvres enfants Jean Valjean Un jour Descendit son escalier Fit trois pas Dans la rue S'assit sur une borne Cette même borne Où Gavroche Dans la nuit du 5 au 6 juin L'avait trouvé son Jean Il resta là Quelques minutes Puis remonta Ce fut la dernière oscillation Du pendule Le lendemain Il ne sortit pas De chez lui Le surlendemain Il ne sortit pas De son lit C'était les misérables De Victor Hugo Adapté par Hélène Bleskine Treizième épisode Avec Philippe Magnan Le narrateur Jean-Marie Vinning Jean Valjean Jean-Gabriel Nordman Monsieur Gilles Normand Aurélie Nuzillard Cosette Clément Bondu Marius Et les voix De Seguir Mohamedi Et Myriam Hajar Musique originale Composée par Krishna Levi Brutage Patrick Martinach Prise de son Montage-Mixage Catherine Derreté Et Sébastien Labart Assistante à la réalisation Laure-Hélène Planchet Réalisation François Christophe monifère Chant 결it de son Les Misérables de Victor Hugo Adapté par Hélène Bleskine Réalisé par François Christophe Musique originale de Krishna Lévy Quatorzième et dernier épisode M. Gilles Normand demande à Jean Valjean la main de Cosette pour son petit-fils Marius. Il se marie le 16 février 1833. Le lendemain, Jean Valjean vient voir Marius. Il lui avoue être un ancien forçat. Marius lui promet de ne rien dire à Cosette. Il préférerait que Jean Valjean ne vienne plus, mais accepte cependant qu'il passe la voir tous les soirs. Un jour, il ne vient plus. La vie continue paisiblement pour Marius et Cosette, jusqu'au jour où un homme déguisé se présente à leur porte. Marius venait de se retirer dans son cabinet, ayant un dossier à étudier. Basque lui avait remis une lettre. La personne qui a écrit la lettre est dans l'antichambre. Marius l'a pris. Elle sentait le tabac. Rien n'éveille un souvenir comme une odeur. Un monsieur le baron peau merci en son hôtel. Le tabac reconnu lui fit reconnaître l'écriture. On pourrait dire que l'étonnement a des éclairs. Marius fut comme illuminé d'un de ces éclairs-là. Le galetage ondrette lui apparaissait. Il décacheta avidement la lettre et il lut. M. le baron, je suis en possession d'un secret concernant un individu. Cet individu vous concerne. Je vous donnerai le moyen simple de le chasser de votre honorable famille. Le sanctuaire de la vertu ne pourrait cohabiter plus longtemps avec le crime sans abdiquer. La lettre était signée Ténard. L'émotion de Marius fut profonde. Il eut un mouvement de bonheur. Qu'il trouva maintenant l'autre homme qu'il cherchait, celui qu'il avait sauvé, lui Marius, et il n'aurait plus rien à souhaiter. Il ouvrit un tiroir de son secrétaire, y prit quelques billets de banque, les mit dans sa poche et sonna. « Faites entrer ! M. Ténard ! » Nouvelle surprise pour Marius. L'homme qui entra lui était parfaitement inconnu. Cet homme, vieux du reste, était vêtu de noir de la tête aux pieds. Il marchait voûté et la courbure de son dos s'augmentait de la profondeur de son salut. M. le baron, que voulez-vous ? Il me semble impossible que je n'ai pas déjà eu l'honneur de voir M. le baron dans le monde. Chez Mme la princesse Bagration et les salons de sa seigneurie, le vicomte d'Ambray, père de France. Je n'ai de ma vie ni le pied ni chez l'un ni chez l'autre. A Bréjant, qu'est-ce que vous voulez ? Il y a en Amérique, dans un pays qui est du côté de Panama, un village appelé la Joïa. Pourquoi y va-t-on ? C'est que ce pays est merveilleux. On y trouve de l'or. Je suis un ancien diplomate fatigué. La vieille civilisation m'a mis sur les dents. Je veux essayer des sauvages. Où voulez-vous en venir ? Je voudrais m'établir à la Joïa. Le voyage est long et cher. Il me faut un peu d'argent. En quoi cela me regarde-t-il ? Est-ce que M. le baron n'a pas lu ma lettre ? Précisé ? Soit, je précise. J'ai un secret à vous vendre. Qui me concerne ? Un peu. Je commence gratis. Vous allez voir que je suis intéressant. M. le baron, vous avez chez vous un voleur et un assassin. Chez moi ? Cet homme s'est glissé dans votre famille sous un faux nom. Je vais vous dire son nom vrai et vous le dire pour rien. J'écoute. Il s'appelle Jean Valjean. Je le sais. C'est un ancien forçat. Je le sais. Vous le savez depuis que j'ai l'honneur de vous le dire. Non. Je le savais auparavant. Le ton froid de Marius. Cette double réplique, je le sais, remuèrent dans l'inconnu quelques colères sourdes. Il décocha à la dérobée à Marius un regard furieux. Si rapide qu'il fut, ce regard était de ceux qu'on reconnaît quand on les a vus une fois. Il n'échappe à point à Marius. Dans tous les cas, vous devez voir que je suis renseigné. Maintenant, ce que j'ai à vous apprendre n'est connu que de moi seul. Cela intéresse la fortune de Madame la Baronne. C'est un secret extraordinaire. Il est à vendre. Bon marché. Vingt mille francs. Je sais ce secret-là comme je sais les autres. Il faut pourtant que je dîne aujourd'hui. C'est un secret extraordinaire, vous dis-je. Je sais votre secret extraordinaire, de même que je sais votre nom. Mon nom ? Thénardier. Qui ça ? Vous êtes aussi l'ouvrier Jondrette et vous avez tenu une gargote à Montfermeil. Une gargote ? Jamais. Et je vous dis que vous êtes Thénardier et que vous êtes un gueux. Tenez. Oh, cinq cents francs. Merci, monsieur le baron. Un fafiot sérieux. Eh bien, soit. Mettons-nous à notre aise. Monsieur le baron est infaillible. Je suis Thénardier. Thénardier. Je vous ai dit votre nom. À présent, votre secret, voulez-vous que je vous le dise ? J'ai mes informations, moi aussi. Jean Valjean, comme vous l'avez dit, est un assassin et un voleur. Un voleur parce qu'il a volé un riche manufacturier dont il a causé la ruine. Monsieur Madeleine. Un assassin parce qu'il a assassiné l'agent de police Javert. Moi qui vous parle, j'étais présent. Monsieur le baron, nous faisons fausse route. Ce sont des faits. Ce sont des chimères. Jean Valjean n'a pas volé monsieur Madeleine, attendu que c'est lui-même Jean Valjean qui est monsieur Madeleine. Et il n'a pas assassiné Javert, attendu que celui qui a tué Javert, c'est Javert. Que voulez-vous dire ? Que Javert s'est suicidé. Prouvé ? Prouvé ? J'ai mon dossier. De fait, de preuve. Ces deux journaux, le lecteur les connaît. L'un, le plus ancien, un numéro du drapeau blanc du 25 juillet 1823, établissait l'identité de monsieur Madeleine et de Jean Valjean. L'autre, un moniteur du 15 juin 1832, constatait le suicide de Javert. Eh bien alors, ce malheureux est un admirable homme. Toute cette fortune était vraiment à lui. C'est Madeleine, la providence de tout un pays. C'est Jean Valjean, le sauveur de Javert. C'est un héros, c'est un saint. Ce n'est pas un saint. Ce n'est pas un héros. C'est un assassin et un voleur. À quel monde vous... Monsieur le baron, je vais vous dire tout laissant la récompense à votre générosité. J'ai besoin de quelque argent pour mon voyage à la Joia. Je suis un peu fatigué. Permettez-moi de prendre une chaise. Le 6 juin 1832, il y a un an environ, le jour de l'émeute, un homme était dans le grand égout de Paris entre le pont des Invalides et le pont d'Iénat. Cet homme, forcé de se cacher, pour des raisons du reste étrangères à la politique, avait pris l'égout pour domicile et en avait une clé. Il pouvait être 8 heures du soir. L'homme entendit du bruit dans l'égout. On marchait dans l'ombre. On venait de son côté. La grille de sortie n'était pas loin. Le nouveau venu marchait courbé. C'était un ancien forçat et ce qu'il traînait sur ses épaules était un cadavre. Flagrant délit d'assassinat s'il en fut. M. le baron, un égout n'est pas le champ de Mars. On y manque de tout, et même de place. Le domicilier et le passant furent forcés de se dire bonjour. Le passant dit, tu vois ce que j'ai sur le dos ? Il faut que je sorte. Tu as la clé, donne-la-moi. Ce forçat était d'une force terrible. Il n'y avait pas refusé. Pourtant, celui qui avait la clé parlementa. Il examina ce mort, mais il ne put rien voir, sinon qu'il était jeune. Bien mis, l'air d'un riche, et tout défiguré de sang. Tout en causant, il trouva moyen d'arracher par derrière, sans que l'assassin s'en aperçût, un morceau de l'habit de l'homme assassiné. Bien sa conviction, vous comprenez. Moyen de ressaisir la trace des choses et de prouver le crime au criminel. Il l'a mis dans la poche. Après quoi, il ouvrit la grille, fit sortir l'homme avec son embarras sur le dos, referma la grille et se sauva. Celui qui portait le cadavre, c'est Jean Valjean. Celui qui avait la clé vous parle en ce moment et le morceau de l'habit, le voici. Monsieur le Baron, j'ai les plus fortes raisons de croire que le jeune homme assassiné était un opulent étranger attiré par Jean Valjean dans un piège et porteur d'une somme énorme. Le jeune homme était moi et voici l'habit. Marius jeta sur le parquet un vieil habit noir tout sanglant. Puis, arrachant le morceau des mains de Thénardier, il s'accroupit. La déchirure s'adaptait exactement et le lambeau complétait l'habit. Thénardier était pétrifié. Vous êtes un infâme, un menteur, un calomniateur. Vous vouliez le perdre, vous n'avez réussi qu'à le glorifier. C'est vous qui êtes un voleur. Je vous ai vu, Thénardier-Jondrette, dans ce bouche du boulevard de l'hôpital. J'en sais assez sur vous pour vous envoyer au bagne. Tenez, voilà mille francs. Sortez d'ici. Waterloo vous protège. Waterloo ? Oui. Vous y avez sauvé la vie à un colonel. Partez, disparaissez. Voilà encore trois mille francs. Prenez-les. Vous partirez dès demain pour l'Amérique. Allez vous faire pendre ailleurs. Monsieur le baron, reconnaissance éternelle. Finissons-en tout de suite avec cet homme. Deux jours après, il partit par les soins de Marius pour l'Amérique. Sous un faux nom, muni d'une traite de 20 000 francs sur New York. La misère morale de Thénardier, ce bourgeois manqué, était irrémédiable. Avec l'argent de Marius, il se fit négrier. Cosette, viens vite. Mon Dieu, c'est lui qui m'a sauvé la vie. Ne perdons pas une minute. Mets ton châle. Cosette, je suis un malheureux. Basque ! Un fiat ! Marius était éperdue. Il commençait à entrevoir dans ce Jean Valjean on ne sait quelle haute et sombre figure. Une vertu inouïe qui apparaissait, suprême et douce, humble dans son immensité. Quel bonheur. Je nous ai pu t'en parler. Nous allons voir monsieur Jean. Ton père, Cosette, ton père plus que jamais. Cosette, tu m'as dit que tu n'avais jamais reçu la lettre que je t'avais envoyée par Gavroche. Elle sera tombée dans ses mains. Il est allé à la barricade pour me sauver. Comme c'est son besoin d'être un ange, en passant, il en a sauvé d'autres. Il a sauvé Javert. Il m'a tiré de ce gouffre pour me donner à toi. Il m'a porté sur son dos dans cet effroyable égoude. Oh, je suis un monstre leus ingrat. Cosette, après avoir été ta providence, il a été la mienne. Nous allons le ramener, le prendre avec nous. Qu'il le veuille ou non, il ne nous quittera plus. tout s'explique. Tu comprends ? Tu as raison. Entrez. Cosette. Père. Cosette. Elle. Vous, madame. C'est toi. Oh, mon Dieu, c'est toi. Tu es là. Tu me pardonnes, donc ? Mon père. Et vous aussi, vous me pardonnez. Merci. Comme on est bêtes, je croyais que je ne la verrais plus. Figurez-vous, monsieur Pontmercy, qu'au moment où vous êtes entrés, je me disais, c'est fini. Étais-je idiot ? Mais on compte sans le bon Dieu qui dit, allons, il y a là un pauvre bonhomme qui a besoin d'un ange. Et l'ange vient. Ah, je la revois. Sais-tu, Cosette, que ton mari est très beau ? Monsieur Pontmercy, laissez-moi la tutoyer. Ce n'est pas pour longtemps. Quelle méchanceté de nous avoir laissés comme cela. Où êtes-vous donc allés ? J'ai envoyé Nicolette, on répondait toujours, il est absent. Savez-vous que vous êtes très changé ? Ah, le vilain père, il a été malade et nous ne l'avons pas su. Tiens, Marius, t'as de sa main comme elle est froide. Ainsi vous voilà. Monsieur Pontmercy, vous me pardonnez. Cosette, entends-tu ? Il en est là. Il me demande pardon. Et sais-tu ce qu'il m'a fait ? Il m'a sauvé la vie. Il a fait plus. Il t'a donné à moi. Et après, qu'a-t-il fait de lui-même ? Il s'est sacrifié. Et à moi, l'ingrat, le coupable, il me dit merci. Pourquoi dire tout cela ? Mais vous, pourquoi ne l'avez-vous pas dit ? C'est votre faute aussi. Vous sauvez la vie aux gens et vous le cachez. Vous faites plus sous prétexte de vous démasquer. Vous vous calomniez. C'est affreux. J'ai dit la vérité. Non. La vérité, c'est toute la vérité. Je vous devais la vie. Pourquoi ne pas l'avoir dit ? Je trouvais que vous aviez raison. Il fallait que je m'en halasse. Si je vais parler, cela aurait tout gêné. Nous vous emmenons. Vous faites partie de nous-mêmes. Vous êtes son père et le mien. Ne vous figurez pas que vous serez demain ici. Demain, je ne serai pas ici. Mais je ne serai pas chez vous. Que voulez-vous dire ? Cette fois-ci, c'est pour de bon. Je vous enlève. S'il le faut, j'emploierai la force. Il y a toujours votre chambre dans notre maison. Si vous saviez comme le jardin est joli dans ces moments-ci. Les azalées viennent très bien. Vous mangerez de mes fraises. C'est moi qui les arrose. Et plus de madame. Et plus de monsieur Jean. Nous sommes en République. Tout le monde se dit tu. N'est-ce pas, Marius ? Si vous saviez, père, j'ai eu un chagrin. Il y avait un rouge-gorge qui avait fait son nid dans un trou du mur. Un horrible chat l'a mangé. Mon pauvre, joli, petit rouge-gorge qui mettait sa tête à sa fenêtre et qui me regardait. J'en ai pleuré. Mais maintenant, tout le monde est heureux. Vous allez venir avec nous. Et puis, je ferai tout ce que vous voudrez. Et puis, vous m'obéirez bien. La preuve que Dieu est bon, c'est que la voilà. Oh, mon père. C'est bien vrai que ce serait charmant de vivre ensemble. Seulement, c'est dommage. Vos mains sont encore plus froides. Est-ce que vous souffrez ? Non, je suis très bien. Seulement, je vais mourir tout à l'heure. Mourir ? Oui, mais ce n'est rien. Cosette, tu me parlais, continue. Ton petit rouge-gorge est donc mort. Parle que j'entende ta voix. Père, vous allez vivre. Je veux que vous viviez, entendez-vous ? Oui. Défends-moi de mourir. Qui sait ? J'obéirai peut-être. J'étais en train de mourir quand vous êtes arrivés. Ça m'a arrêté. Il m'a semblé que je renaissais. Vous êtes plein de force et de vie. Vous allez vivre et vivre avec nous. Nous vous reprenons. Vous voyez bien que Marius dit que vous ne mourrez pas. Ce n'est rien de mourir. C'est affreux de ne pas vivre. Père, ne nous quittez pas. Est-il possible que nous ne vous retrouvions que pour vous perdre ? Approchez tous deux. Je vous aime bien. Oh, c'est bon de mourir comme cela. Toi aussi, tu m'aimes, ma cosette. Comme tu es gentil de m'avoir mis ce coussin sur les reins. Tu me pleureras un peu, n'est-ce pas ? Pas trop. Je ne veux pas que tu devrais chagrin. Il faudra vous amuser beaucoup, mes enfants. Vous n'oublierez pas que je suis un pauvre. Vous me ferez enterrer dans le premier coin de terre venu sous une pierre pour marquer l'endroit. C'est là ma volonté. Pas de nom sous la pierre. Cosette, voici le moment venu de te dire le nom de ta mère. Elle s'appelait Fantine. Retiens ce nom-là. Fantine. Elle a bien souffert. Elle t'a bien aimé. Elle a eu en malheur tout ce que tu as en bonheur. Ce sont les partages de Dieu. Vous êtes des êtres bénis. Je ne sais pas ce que j'ai. Je vois de la lumière approcher encore. Je meurs heureux. Donnez-moi vos chères têtes bien-aimées que je mette mes mains dessus. Cosette et Marius tombèrent à genoux, éperdus, étouffés de larmes, chacun sur une des mains de Jean Valjean. Ses mains, Auguste, ne remuaient plus. Il était mort. La nuit était sans étoiles. Sans doute dans l'ombre, quelque ange immense était debout, les ailes déployées, attendant l'âme. Il y a au cimetière du Père Lachaise, aux environs de la Fosse-Commune, loin du quartier élégant de cette ville de sépulcre, dans un angle désert, le long d'un vieux mur, sous un grand tif, une pierre. L'eau la verdit, l'air la noircit. Quand il y a un peu de soleil, les lézards y viennent. Au printemps, les fauvettes chantent dans l'arbre. Cette pierre est toute nue, on n'y lit aucun nom. Seulement, voilà de cela bien des années déjà, une main y a écrit au crayon ces quatre vers qui sont devenus peu à peu illisibles sous la pluie et la poussière et qui probablement sont aujourd'hui effacés. Il dort, quoique le sort fût pour lui bien étrange. Il vivait, il mourut quand il n'eut plus son ange. La chose simplement d'elle-même arriva, comme la nuit se fait lorsque le jour s'en va. C'était « Les misérables » de Victor Hugo, adapté par Hélène Bleskine. Quatorzième et dernier épisode. Avec Philippe Magnan, le narrateur, Jean-Marie Villning, Jean Valjean, Clément Bondu, Marius, Hervé-Furic Thénardier, Aurélie Nusillard-Cosette et les voix de Séguir Mohamedi, Hugues Boucher et Myriam Hajar. Musique originale composée par Krishna Lévy, interprétée par Françoise Guéry, Christophe Guillot, Laurent Lefèvre, Philippe Nadal et Françoise de Maubus. Bouettage, Patrick Martinache et Jean-François Bernard Sujit. Prise de son montage-mixage, Catherine Derreté et Sébastien Labar. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, François Christophe. Sous-titrage MFP.